section 1 de le château des carpattes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par christiane joanne le château des carpattes par jules verne chapitre 1 cette histoire n'est pas fantastique elle n'est que romanesque faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie étant donné son invraisemblance ce serait une erreur nous sommes d'un temps où tout arrive on a presque le droit de dire où tout est arrivé si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui il peut l'être demain grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir et personne ne s'aviserait de le mettre au rang des légendes d'ailleurs il ne se crée plus de légendes au déclin de ce pratique et positif 19e siècle ni en bretagne la contrée des farouches corrigans ni en écosse la terre des bronies et des gnomes ni en norvège la patrie des as des elfes des sylphes et des valkyries ni même en transylvanie où le cadre des carpattes se prêtent si naturellement à toutes les évocations psychagogiques cependant il convient de noter que le pays transylvain est encore très attaché aux superstitions des premiers âges ces provinces de l'extrême europe monsieur de gérando les a décrites et l'isée reclus les a visités tous deux n'ont rien dit de la curieuse histoire sur laquelle repose ce roman en ont-ils eu connaissance peut-être mais ils n'auront point voulu y ajouter foi c'est regrettable car ils l'eusent raconté l'un avec la précision d'un analyste l'autre avec cette poésie instinctive dont sont empreintes ses relations de voyage puisque ni l'un ni l'autre ne l'ont fait je vais essayer de le faire pour eux le 29 mai de cette année-là un berger surveillait son troupeau à la lisière d'un plateau verdoyant au pied du rétiesade qui domine une vallée fertile boisée d'arbres à tiges droites enrichies de belles cultures ce plateau élevé découvert sans abri les galernes qui sont les vents de nord-ouest le rase pendant l'hiver comme avec un rasoir de barbier on dit alors dans le pays qu'il se fait la barbe et parfois de très près ce berger n'avait rien d'arcadien dans son accoutrement ni de bucolique dans son attitude ce n'était pas daphnis amintas titire lycidas ou melibé le lignon ne murmurait point à ses pieds en sa beauté de gros socs de bois c'était la sylvalaque dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes de couler à travers les méandres du roman de l'astré fric fric du village de verst ainsi se nommait ce rustique patour aussi mal tenu de sa personne que ses bêtes bon à loger dans cette sordide crapaudière bâti à l'entrée du village où ses moutons et ses porcs vivaient dans une révoltante prouacrerie seuls mots empruntés de la vieille langue qui conviennent aux pouilleuses bergeries du comitat l'imanumpecus paissait donc sous la conduite du dit fric couché sur un tertre matelassé d'herbe il dormait d'un oeil veillant de l'autre sa grosse pipe à la bouche parfois sifflant ses chiens lorsque quelques brebis s'éloignaient du pâturage ou donnant un coup de bouquin que répercutaient les échos multiples de la montagne il était quatre heures après midi le soleil commençait à décliner quelques sommets dont les bas se noyaient d'une brume flottante s'éclairaient dans l'est vers le sud-ouest deux brisures de la chaîne laissaient passer un oblique faisceau de rayon comme un jet lumineux qui filtre par une porte entre ouverte ce système orographique appartenait à la portion la plus sauvage de la transylvanie compris sous la dénomination de comitat de clausenburg ou colosvar curieux fragment de l'empire d'autriche cette transylvanie l'air de lit en maillard c'est à dire le pays des forêts elle est limitée par la hongrie au nord la valachie au sud la moldavie à l'ouest étendue sur soixante mille kilomètres carrés soit six millions d'hectares à peu près le neuvième de la france c'est une sorte de suisse mais de moitié plus vaste que le domaine helvétique sans être plus peuplé avec ces plateaux livrés à la culture ces luxuriants pâturages ces vallées capricieusement dessinées ces cimes sourcilleuses la transylvanie zébrée par les ramifications d'origine plutonique des carpathes est sillonnée de nombreux cours d'eau qui vont grossir la thèse et ce superbe danube dont les portes de fer à quelques milles au sud ferme le défilé de la chaîne des balkans sur la frontière de la hongrie et de l'empire ottoman tel est cet ancien pays des das conquis par trajan au premier siècle de l'ère chrétienne l'indépendance dont il jouissait sous Jean Zappoli et ses successeurs jusqu'en 1699 prit fin avec Léopold Ier qui l'annexa à l'Autriche mais quelle qu'ait été sa constitution politique il est resté le commun habitat de diverses races qui s'y coudoient sans se fusionner les valak ou roumains les hongrois les tziganes les tzetcler d'origine moldave et aussi les saxons que le temps et les circonstances finiront par maguiariser au profit de l'unité transylvaine à quel type se raccordait le berger fric était-ce un descendant dégénéré des anciens das il eût été mal aisé de se prononcer à voir sa chevelure en désordre sa face mâchurée sa barbe en broussaille ses sourcils épais comme de brosses à crin rougeâtre ses yeux paires entre le vert et le bleu et dont le larmier humide était circonscrit du cercle sénile c'est qu'il était âgé de soixante-cinq ans il y a lieu de le croire du moins mais il est grand sec droit sous son saillon jaunâtre moins poilu que sa poitrine et un peintre ne dédaignerait pas d'en saisir la silhouette lorsqu'coiffé d'un chapeau de sparterie vrai bouchon de paille il s'accote sur son bâton à bec de corbin aussi immobile qu'un roc au moment où les rayons pénétraient à travers la brisure de l'ouest fric se retourna puis de sa main à demi fermée il se fit un porte-vue comme il en eût fait un porte-voix pour être entendu au loin il regarda très attentivement dans l'éclaircie de l'horizon à un bon mille très amoindri par l'éloignement se profilaient les formes d'un berg cet antique château occupait sur une croupe isolée du col de vulcans la partie supérieure d'un plateau appelé le plateau d'orgale sous le jeu d'une éclatante lumière son relief se détachait crûment avec cette netteté que présentent les vues stéréoscopiques néanmoins il fallait que l'oeil du patour fût doué d'une grande puissance de vision pour distinguer quelques détails de cette masse lointaine soudain le voilà qui s'écrit en hochant la tête vieux burgue vieux burgue tu as beau te carrer sur ta base encore trois ans et tu auras cessé d'exister puisque ton être n'a plus que trois branches ce être planté à l'extrémité de l'un des bastions du burgue s'appliquait en noir sur le fond du ciel comme une fine découpure de papier et c'est à peine s'il eût été visible pour tout autre que fric à cette distance quant à l'explication de ces paroles du berger qui était provoquée par une légende relative au château elle sera donnée en son temps oui répéta-t-il trois branches il y en avait quatre hier mais la quatrième est tombée cette nuit il n'en reste que le moignon je n'en compte plus que trois à l'enfourchure plus que trois vieux burgue plus que trois lorsqu'on prend un berger par son côté idéal l'imagination en fait volontiers un être rêveur et contemplatif il s'entretient avec les planètes il confère avec les étoiles il lit dans le ciel au vrai c'est généralement une brute ignorante et bouchée pourtant la crédulité publique lui attribue aisément le don du surnaturel il possède des maléfices suivant son humeur il conjure les sorts ou les jette aux gens et aux bêtes ce qui est tout un dans ce cas il vend des poudres sympathiques on lui achète des filtres et des formules ne va-t-il pas jusqu'à rendre les sillons stériles en y lançant des pierres enchantées et les brebis infécondes rien qu'en les regardant de l'œil gauche ces superstitions sont de tous les temps et de tous les pays même au milieu des campagnes plus civilisées on ne passe pas devant un berger sans lui adresser quelques paroles amicales quelques bonjours significatifs en le saluant du nom de pasteur auquel il tient un coup de chapeau cela permet d'échapper aux malignes influences et sur les chemins de la transylvanie on ne s'y épargne pas plus qu'ailleurs fric était regardé comme un sorcier un évocateur d'apparitions fantastiques entendre celui-ci les vampires et les striches lui obéissaient à en croire celui-là on le rencontrait au déclin de la lune par les nuits sombres comme on voit en d'autres contrées le grand bissexte achevalé sur la vanne des moulins causant avec les loups ou rêvant aux étoiles fric laissait dire y trouvant profit il vendait des charmes et des contre-charmes mais observation à noter il était lui-même aussi crédule que sa clientèle et s'il ne croyait pas à ses propres sortilèges du moins ajoutait-il foi aux légendes qui couraient le pays on ne s'étonnera donc pas qu'il eût tiré ce pronostic relatif à la disparition prochaine du vieux burg puisque le hêtre était réduit à trois branches ni qu'il eut hâte d'emporter la nouvelle à verst après avoir rassemblé son troupeau en beuglant à plein poumon à travers un long bouquin de bois blanc fric reprit le chemin du village ses chiens le suivaient harcelant les bêtes deux demi-griffons bâtards hargneuses et féroces qui semblaient plutôt propres à dévorer des moutons qu'à les garder il y avait là une centaine de béliers et de brebis dont une douzaine d'antenais de première année le reste en animaux de troisième et de quatrième année soit de quatre et de six dents ce troupeau appartenait au juge de verst le bureau colz lequel payait à la commune un gros droit de brébillage et qui appréciait fort son patour fric le sachant très habile à la tonte et très entendu au traitement des maladies muguets affilés à vertin douves encaussement falaires clavelets piétins rabuse et autres affections d'origine pqr le troupeau marchait en masse compacte le sonaillé devant et près de lui la brebis birane faisant teinter leur clarine au milieu des bellements au sortir de la pâture fric prit un large sentier bordant de vastes champs là ondulaient les magnifiques épis d'un blé très haut sur tige très long de chaume là s'étendaient quelques plantations de ce koukourouz qui est le maïs du pays le chemin conduisait à la lisière d'une forêt de pins et de sapins au-dessous fraises et sombres plus bas la sille promenait son cours lumineux filtré par le caillouti du fond et sur lequel flottaient les billes de bois débitées par les ciries de l'amont chiens et moutons s'arrêtèrent sur la rive droite de la rivière et se mirent à boire avidement au ras de la berge en remuant le fouillis des roseaux verst n'était plus qu'à trois portées de fusil au-delà d'une épaisse soleil formée de francs arbres et non de cet état rabougri qui touffe à quelques pieds au-dessus de leurs racines cette soleil se développait jusqu'aux pentes du col de vulcans dont le village qui porte ce nom occupe une saillie sur le versant méridional des massifs du plessa la campagne était déserte à cette heure c'est seulement à la nuit tombante que les gens de culture gagnent leur foyer et fric n'avait pu chemin faisant échanger le bonjour traditionnel son troupeau désaltéré il allait s'engager entre les plis de la vallée lorsqu'un homme apparut au tournant de la cille une cinquantaine de pas en aval hé l'ami cria-t-il au patour c'était un de ces forains qui courent les marchés du comitat on les rencontre dans les villes dans les bourgades jusque dans les plus modestes villages se faire comprendre n'est point pour les embarrasser ils parlent toutes les langues celui-ci était-il italien saxon ou valak personne n'eût pu le dire mais il était juif juif polonais grand maigre nez busqué barbe en pointe front bombé yeux très vifs ce colporteur vendait des lunettes des thermomètres des baromètres et de petites horloges ce qui n'était pas renfermé dans la balle assujettie par de fortes bretelles sur ses épaules lui pendait au cou et à la ceinture un véritable brelandinier quelque chose comme un étalagiste ambulant probablement ce juif avait le respect et peut-être la crâne salutaire qu'inspirent les bergers aussi salua-t-il fric de la main puis dans cette langue roumaine qui est formée du latin et du slave il dit avec un accent étranger cela va-t-il comme vous voulez l'ami oui suivant le temps répondit fric alors vous allez bien aujourd'hui car il fait beau et j'irai mal demain car il pleuvra il pleuvra s'écria le colporteur il pleut donc sans nuages dans votre pays les nuages viendront cette nuit et de là bas du mauvais côté de la montagne à quoi voyez-vous cela à la laine de mes moutons qui est rêche et sèche comme un cuir tanné alors ce sera tant pis pour ceux qui arpentent les grandes routes et tant mieux pour ceux qui seront restés sur la porte de leur maison encore faut-il posséder une maison pasteur avez-vous des enfants dit fric non êtes-vous marié non et fric demandait cela parce que dans le pays c'est l'habitude de le demander à ceux que l'on rencontre puis il reprit d'où venez-vous colporteur d'hermenstadt hermenstadt est une des principales bourgades de la transylvanie en la quittant on trouve la vallée de la sille hongroise qui descend jusqu'au bourg de pétrosény et vous allez à coloswar pour arriver à coloswar il suffit de remonter dans la direction de la vallée du marot puis par calzbourg en suivant les premières assises des monts de billard on atteint la capitale du comitat un chemin d'une vingtaine de mille au plus en vérité ces marchands de thermomètres baromètres et patrac évoquent toujours l'idée d'êtres à part d'une allure quelque peu hofmanesque cela tient à leur métier ils vendent le temps sous toutes ses formes celui qui s'écoule celui qu'il fait celui qu'il fera comme d'autres porte-balles vendent des paniers des tricots ou des cotonades on dirait qu'ils sont les commis voyageurs de la maison saturne et compagnie à l'enseigne du sablier d'or et sans doute ce fut l'effet que le juif produisit sur fric lequel regardait non sans étonnement cet étalage d'objets nouveau pour lui dont il ne connaissait pas la destination hé colporteur demanda-t-il en allongeant le bras à quoi sert ce brique à bras qui cliquait à votre ceinture comme les os d'un vieux pendu ça c'est des choses de valeur répondit le forin des choses utiles à tout le monde à tout le monde s'écrit Afrique en clignant de l'oeil même à des bergers même à des bergers et cette mécanique cette mécanique répondit le juif en faisant sautiller un thermomètre entre ses mains elle vous apprend s'il fait chaud ou s'il fait froid hé l'ami je le sais de reste quand je suis sous mon séillon ou quand je grelotte sous ma houppelande évidemment cela devait suffire à un patour qui ne s'inquiétait guère des pourquoi de la science et cette grosse patraque avec son aiguille reprit-il en désignant un baromètre à néroïdes ce n'est point une patraque c'est un instrument qui vous dit s'il fera beau demain ou s'il pleuvra vrai vrai bon réplique Afrique je n'en voudrais point quand ça ne coûterait qu'un crutzer rien qu'à voir les nuages traîner dans la montagne ou courir au dessus des plus hauts pics est-ce que je ne sais pas le temps 24 heures à l'avance tenez vous voyez cette brumaille qui semble sourde du sol eh bien je vous l'ai dit c'est de l'eau pour demain en réalité le berger Frick grand observateur du temps pouvait se passer d'un baromètre je ne vous demanderai pas s'il vous faut une horloge reprit le colporteur une horloge j'en ai une qui marche toute seule et qui se balance sur ma tête c'est le soleil de là-haut voyez-vous l'ami lorsqu'il s'arrête sur la pointe du rhoduc c'est qu'il est midi et lorsqu'il regarde à travers le trou des guelts c'est qu'il est six heures mes moutons le savent aussi bien que moi mes chiens comme mes moutons gardez donc vos patraques allons répondit le colporteur si je n'avais pas d'autres clients que les patours j'aurais de la peine à faire fortune ainsi vous n'avez besoin de rien pas même de rien du reste toute cette marchandise à bas prix était de fabrication très médiocre les baromètres ne s'accordant pas sur le variable ou le beau fixe les aiguilles des horloges marquant des heures trop longues ou des minutes trop courtes enfin de la pure camelote le berger s'en doutait peut-être et n'inclinait guère à se poser en acheteur toutefois au moment où il allait reprendre son bâton le voilà qui secoue une sorte de tube suspendu à la bretelle du colporteur en disant à quoi sert ce tuyau que vous avez là ce tuyau n'est pas un tuyau est-ce donc un gueulard et le berger entendait par là une sorte de vieux pistolet à canon évasé non dit le juif c'est une lunette c'était une de ces lunettes communes qui grossissent cinq à six fois les objets ou les rapprochent d'autant ce qui produit le même résultat fric avait détaché l'instrument il le regardait il le maniait il le retournait bout pour bout il en faisait glisser l'un sur l'autre les cylindres puis hochant la tête une lunette dit-il oui pasteur une fameuse encore et qui vous allonge joliment la vue oh j'ai de bons yeux l'ami quand le temps est clair j'aperçois les dernières roches jusqu'à la tête du rétiezat et les derniers arbres au fond des défilés du vulcan sans cligner sans cligner c'est la rosée qui me vaut ça lorsque je dors du soir au matin à la belle étoile voilà qui vous nettoie proprement la prunelle quoi la rosée répondit le colporteur elle rendrait plutôt aveugle pas les bergers soit mais si vous avez de bons yeux les miens sont encore meilleurs lorsque je les mets au bout de ma lunette ce serait à voir voyez en y mettant les vôtres moi essayez ça ne me coûtera rien demanda fric très méfiant de sa nature rien à moins que vous ne vous décidiez à m'acheter la mécanique bien rassuré à cet égard fric prit la lunette dont les tubes furent ajustés par le colporteur puis ayant fermé l'oeil gauche il appliqua l'oculaire à son oeil droit tout d'abord il regarda dans la direction du col de vulcan en remontant vers le plessa cela fait il abaissa l'instrument et le braqua vers le village de verst hé hé dit-il c'est pourtant vrai ça porte plus loin que mes yeux voilà la grande rue je reconnais les gens tiens nick deck le forestier qui revient de sa tournée le havresac au dos le fusil sur l'épaule quand je vous le disais fit observer le colporteur oui oui c'est bien nick reprit le berger et quelle est la fille qui sort de la maison de maître colts en jubes rouge et en corsage noir comme pour aller au-devant de lui regardez pasteur vous reconnaîtrez la fille aussi bien que le garçon hé oui c'est miriota la belle miriota ah les amoureux les amoureux cette fois ils n'ont qu'à se tenir car moi je les tiens au bout de mon tuyau et je ne perds pas une de leurs mignasses que dites-vous de ma machine hé hé qu'elle fait voir au loin pour que frick en fût à n'avoir jamais auparavant regardé à travers une lunette il fallait que le village de verst méritât d'être rangé parmi les plus arriérés du comitat de clausenbourg et cela était on le verra bientôt allons pasteur reprit le forain visez encore et plus loin que verst le village est trop près de nous visez au delà bien au delà vous dis-je et ça ne me coûtera pas davantage pas davantage bon je cherche du côté de la silongroise oui voilà le clocher de l'ivadzel je le reconnais à sa croix qui émanchote d'un bras et au delà dans la vallée entre les sapins j'aperçois le clocher de pétrocénie avec son coq de fer blanc dont le bec est ouvert comme s'il allait appeler ses poulettes et là-bas cette tour qui pointe au milieu des arbres ce doit être la tour de pétrilia mais j'y pense que le porteur attendez donc puisque c'est toujours le même prix toujours pasteur frick venait de se tourner vers le plateau d'orgalle puis du bout de la lunette il suivait le rideau des forêts assombries sur les pentes du plessat et le champ de l'objectif encadra la lointaine silhouette du bourg oui s'écria-t-il la quatrième branche est à terre j'avais bien vu et personne n'ira la ramasser pour en faire une belle flambaison de la saint-jean non personne pas même moi ce serait risquer son corps et son âme mais ne vous mettez point en peine il y a quelqu'un qui saura bien la fourrer cette nuit au milieu de son feu d'enfer c'est le short le short ainsi s'appelle le diable quand il est évoqué dans les conversations du pays peut-être le juif allait-il demander l'explication de ces paroles incompréhensibles pour qui n'étaient pas du village de verst ou des environs lorsque frick s'écria d'une voix où l'effroi se mêlait à la surprise qu'est-ce donc cette brume qui s'échappe du donjon est-ce une brume non on dirait une fumée ce n'est pas possible depuis des années et des années les cheminées du bourg ne fument plus si vous voyez de la fumée là-bas pasteur c'est qu'il y a de la fumée non colporteur non c'est le verre de votre machine qui se brouille essuyez-le et quand je l'essuierai frick retourna sa lunette et après en avoir frotté les verres avec sa manche il la remit à son oeil c'était bien une fumée qui se déroulait à la pointe du donjon elle montait droit dans l'air calme et son panache se confondait avec les hautes vapeurs frick immobile ne parlait plus toute son attention se concentrait sur le bourg que l'ombre ascendante commençait à gagner au niveau du plateau d'orgale soudain il rabaissa la lunette et portant la main au bissac qui pendait sous son séillon combien votre tuyau demanda-t-il un florin et demi répondit le colporteur il aurait cédé sa lunette même au prix d'un florin pour peu que frick eût manifesté l'intention de la marchander mais le berger ne brancha pas visiblement sous l'empire d'une stupéfaction aussi brusque qu'inexplicable il plongea la main au fond de son bissac et en retira l'argent c'est pour votre compte que vous achetez cette lunette demanda le colporteur non pour mon maître le juge colts alors il vous remboursera oui les deux florins qu'elle me coûte comment les deux florins et sans doute là dessus bonsoir l'ami bonsoir pasteur et frick sifflant ses chiens poussant son troupeau remonta rapidement du côté de verst le juif le regardant s'en aller hocha la tête comme s'il se fût agi de quelque fou si j'avais su murmura-t-il je la lui aurais vendu plus cher ma lunette puis quand il eut rajusté son étalage à sa ceinture et sur ses épaules il prit la direction de carlsbourg en redescendant la rive droite de la sille où allait-il peu importe il ne fait que passer dans ce récit on ne le reverra plus le château des carpattes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org enregistré par christiane joanne le château des carpattes par jules verne chapitre ii qu'il s'agisse de roches entassées par la nature aux époques géologiques après les dernières convulsions du sol ou de constructions dues à la main de l'homme sur lesquelles a passé le souffle du temps l'aspect est à peu près semblable lorsqu'on les observe à quelques milles de distance ce qui est pierre brute et ce qui a été pierre travaillée tout cela se confond aisément de loin même couleur même linéamant même déviation des lignes dans la perspective même uniformité de teintes sous la patine grisâtre des siècles il en était ainsi du burg autrement dit du château des carpattes en reconnaître les formes indécises sur ce plateau d'orgale qu'il couronne à la gauche du col de vulcan n'eût pas été possible il ne se détache point en relief de l'arrière-plan des montagnes ce que l'on est tenté de prendre pour un donjon n'est peut-être qu'un morne pierreux qui le regarde croit apercevoir les créneaux d'une courtine où il n'y a peut-être qu'une crête rocheuse cet ensemble est vague flottant incertain aussi à en croire divers touristes le château des carpattes n'existe-t-il que dans l'imagination des gens du comitat évidemment le moyen le plus simple de s'en assurer serait de faire prix avec un guide de vulcans ou de verstes de remonter le défilé de gravir la croupe de visiter l'ensemble de ses constructions seulement un guide c'est encore moins commode à trouver que le chemin qui mène aux burdes en ce pays des dociles personne ne consentirait à conduire un voyageur et pour n'importe quelle rémunération au château des carpattes quoi qu'il en soit voici ce qu'on aurait pu apercevoir de cette antique demeure dans le champ d'une lunette plus puissante et mieux centrée que l'instrument de pacotis acheté par le berger fric pour le comte de maître colt à huit ou neuf cents pieds en arrière du col de vulcans une enceinte couleur de grès lambrissée d'un fouillis de plantes lapidaires et qui s'arrondit sur une périphérie de quatre à cinq cents toises en épousant les dénivellations du plateau à chaque extrémité deux bastions d'angle dont celui de droite sur lequel poussait le fameux être est encore surmonté d'une maigre échauguette ou guérite à toit pointu à gauche quelques pans de murs étayés de contreforts ajourés supportant le campanile d'une chapelle dont la cloche fêlée se met en branle par les fortes bourrasques au grand effroi des gens de la contrée au milieu couronnée de sa plate-forme à créneaux un lourd donjon à trois rangs de fenêtres maillées de plomb et dont le premier étage est entouré d'une terrasse circulaire sur la plate-forme une longue tige métallique agrémentée du virolet féodal sorte de girouette soudée par la rouille et qu'un dernier coup de galerne avait fixé au sud-est quant à ce que renfermait cette enceinte rompue en maintes endroits s'il existait quelques bâtiments habitables à l'intérieur si un pont-levis et une poterne permettaient d'y pénétrer on l'ignorait depuis nombre d'années en réalité bien que le château des carpattes fût mieux conservé qu'il n'en avait l'air une contagieuse épouvante doublée de superstitions le protégeait non moins que l'avaient pu faire autrefois ses basiliques ses sautereaux ses bombardes ses coulevrines ses tonnoirs et autres engins d'artillerie des vieux siècles et pourtant le château des carpattes eut valu la peine d'être visité par les touristes et les antiquaires sa situation à la crête du plateau d'orgale est exceptionnellement belle de la plate-forme supérieure du donjon la vue s'étend jusqu'à l'extrême limite des montagnes en arrière rendue la haute chaîne si capricieusement ramifiée qui marque la frontière de la valachie en avant se creuse le sinueux défilé de vulcans seule route praticable entre les provinces limitrophes au delà de la vallée des deux îles surgissent les bourgs de l'ivatzel de l'onyai de pétrosénie de pétrilia groupés à l'orifice des puits qui servent à l'exploitation de ce riche bassin houillé puis au dernier plan c'est un admirable chevauchement de croupes boisées à leurs bases verdoyantes à leurs flancs arides à leurs cimes que dominent les sommets abruts du rétiesade et du parigne enfin plus loin que la vallée du hadzec et le cours du marot apparaissent les lointains profils noyés de brume des alpes de la transylvanie centrale au fond de cet entonnoi la dépression du sol formait autrefois un lac dans lequel s'absorbaient les deux cils avant d'avoir trouvé passage à travers la chaîne maintenant cette dépression n'est plus qu'un charbonnage avec ses avantages et ses inconvénients les hautes cheminées de briques se mêlent aux ramures des peupliers des sapins et des hêtres les fumées noirâtres vicillaires saturaient jadis du parfum des arbres fruitiers et des fleurs toutefois à l'époque où se passe cette histoire bien que l'industrie tienne ce district minier sous sa main de fer il n'a rien perdu du caractère sauvage qu'il doit à la nature le château des carpattes date du douzième ou du treizième siècle en ce temps-là sous la domination des chefs ou voivodes monastères églises palais châteaux se fortifiaient avec autant de soin que les bourgades ou les villages seigneurs et paysans avaient à se garantir contre des agressions de toutes sortes cet état de choses explique pourquoi l'antique courtine du bourg ses bastions et son donjon lui donnent l'aspect d'une construction féodale prête à la défensive quel architecte l'a édifié sur ce plateau à cette hauteur on l'ignore et cet audacieux artiste est inconnu à moins que ce soit le roumain manoli si glorieusement chanté dans les légendes valak et qui bâtit à curtet d'argis le célèbre château de rodolphe le noir qu'il y ait des doutes sur l'architecte il n'y en a aucun sur la famille qui possédait ce bourg les barons de cortz étaient seigneurs du pays depuis un temps immémorial ils furent mêlés à toutes ces guerres qui ensanglantèrent les provinces tansylvaines ils luttèrent contre les hongrois les saxons les zéclairs leurs noms figurent dans les cantis les doïnes où se perpétue le souvenir de ces désastreuses périodes ils avaient pour devise le fameux proverbe valak d'apé maorté donne jusqu'à la mort ils donnèrent ils répandirent leur sang pour la cause de l'indépendance ce sang qui leur venait des romains leurs ancêtres on le sait tant d'efforts de dévouement de sacrifices n'ont abouti qu'à réduire à une indigne oppression les descendants de cette vaillante race elle n'a plus d'existence politique trois talons l'ont écrasé mais ils ne désespèrent pas de secouer le joug ces valak de la transylvanie l'avenir leur appartient et c'est avec une confiance inébranlable qu'ils répètent ces mots où se concentrent toutes leurs aspirations romane n'opérait le roumain ne saurait périr vers le milieu du 19e siècle le dernier représentant des seigneurs de gortz était le baron rodolphe né au château des carpattes il avait vu sa famille s'éteindre autour de lui pendant les premiers temps de sa jeunesse à vingt-deux ans il se trouva seul au monde tous les siens étaient tombés d'année en année comme ces branches du être séculaires auxquelles la superstition populaire rattachait l'existence même du burg sans parents on peut même dire sans amis que ferait le baron rodolphe pour occuper les loisirs de cette monotone solitude que la mort avait faite autour de lui quels étaient ses goûts ses instincts ses aptitudes on ne lui en reconnaissait guère si ce n'est une irrésistible passion pour la musique et surtout pour le chant des grands artistes de cette époque dès lors abandonnant le château déjà fort délabré aux soins de quelque vieux serviteur un jour il est disparu et ce qu'on apprit plus tard c'est qu'il consacrait sa fortune qui était assez considérable à parcourir les principaux centres lyriques de l'europe les théâtres de l'allemagne de la france de l'italie où il pouvait satisfaire ses insatiables fantaisies de dilettantes était-ce un excentrique pour ne pas dire un maniaque la bizarrerie de son existence donnait lieu de le croire cependant le souvenir du pays était resté profondément gravé dans le coeur du jeune baron de gortz il n'avait pas oublié la patrie transylvaine au cours de ses lointaines pérégrinations aussi revint-il prendre part à l'une des semblantes révoltes des paysans roumains contre l'oppression hongroise les descendants des anciens d'as furent vaincus et leur territoire échut en partage aux vainqueurs c'est à la suite de cette défaite que le baron rodolphe quitta définitivement le château des carpattes dont certaines parties tombaient déjà en ruines la mort ne tarda pas à priver le bourg de ses derniers serviteurs et il fut totalement délaissé quant au baron de gortz le bruit courut qu'il s'était patriotiquement joint au fameux rhodza sandor un ancien détrousseur de grande route dont la guerre de l'indépendance avait fait un héros de drame par bonheur pour lui après l'issue de la lutte rodolphe de gortz s'était séparé de la bande du compromettant et il fit sagement car l'ancien brigand redevenu chef de voleur finit par tomber entre les mains de la police qui se contenta de l'enfermer dans la prison de sasmosuivar néanmoins une version fut généralement admise chez les gens du comitat à savoir que le baron rodolphe avait été tué pendant une rencontre de rosa sandor avec les douaniers de la frontière il n'en était rien bien que le baron de gortz ne se fût jamais remontré au bourg depuis cette époque et que sa mort ne fit doute pour personne mais il est prudent de n'accepter que sous réserve les ondits de cette crédule population château abandonné château hanté château visionné les vives et ardentes imaginations l'ont bientôt peuplé de fantômes les revenants y apparaissent les esprits y reviennent aux heures de la nuit ainsi se passent encore les choses au milieu de certaines contrées superstitieuses de l'europe et la transylvanie peut prétendre au premier rang parmi elles du reste comment ce village de verst eût-il pu rompre avec les croyances au surnaturel le pope et le magistère celui-ci chargés de l'éducation des enfants celui-là dirigeant la religion des fidèles enseignaient ses fables d'autant plus franchement qu'ils y croyaient bel et bien ils affirmaient avec preuves à l'appui que les loups-garous courent la campagne que les vampires rappelaient strige parce qu'ils poussent des cris de strigie s'abreuvent de sang humain que les staphis errent à travers les ruines et deviennent malfaisants si on oublie de leur porter chaque soir le boire et le manger il y a des fées des babes qu'il faut se garder de rencontrer le mardi ou le vendredi les deux plus mauvais jours de la semaine aventurez-vous donc dans les profondeurs de ces forêts du comitain forêts enchantées où se cachent les baloris ces dragons gigantesques dont les mâchoires se distendent jusqu'aux nuages les zmeis aux ailes démesurées qui enlèvent les filles de sang royal et même celles de moindre lignée lorsqu'elles sont jolies voilà un nombre de monstres redoutables semble-t-il et quel est le bon génie que leur oppose l'imagination populaire nul autre que le serpide cassa le serpent du foyer domestique qui vit familièrement au fond de l'âtre et dont le paysan achète l'influence salutaire en le nourrissant de son meilleur lait or si jamais burgue fut aménagé pour servir de refuge aux hôtes de cette mythologie roumaine n'est-ce pas le château des carpates sur ce plateau isolé inaccessible excepté par la gauche du col de vulcan il n'était pas douteux qu'il abrita des dragons des fées des striges peut-être aussi quelques revenants de la famille des barons de gortz de là une réputation de mauvaise alloi très justifiée disait-on quant à se hasarder à le visiter personne n'y eut songé il répandait autour de lui une épouvante épidémique comme un marais insalubre répand des miasmes pestilentiels rien qu'à s'en rapprocher d'un quart de mille s'eût été risqué sa vie en ce monde et son salut dans l'autre cela s'apprenait couramment à l'école du magistère Hermo toutefois cet état de choses devait prendre fin dès qu'il ne resterait plus une pierre de l'antique forteresse des barons de corpz et c'est ici qu'intervenait la légende d'après les plus autorisés notables de verst l'existence du burg était liée à celle du vieux être dont la ramure grimacait sur le bastion d'angle situé à droite de la courtine depuis le départ de rodolphe de gortz les gens du village et plus particulièrement le patour fric l'avaient observé ce être perdait chaque année une de ses maîtresses branches on en comptait 18 à son enfourchure lorsque le baron rodolphe fut aperçu pour la dernière fois sur la plateforme du donjon et l'arbre n'en avait plus que trois pour le présent or chaque branche tombée c'était une année de retranchée à l'existence du burg la chute de la dernière amènerait son anéantissement définitif et alors sur le plateau d'orgale on chercherait vainement les restes du château des carpattes en réalité ce n'était là qu'une de ces légendes qui prennent volontiers naissance dans les imaginations roumaines et d'abord ce vieux être s'emputait-il chaque année d'une de ses branches cela n'était rien moins que prouvé bien que fric n'hésita pas à l'affirmer lui qui ne le perdait pas de vue pendant que son troupeau paissait l'hépatie de la cille néanmoins et quoique fric fût sujet à caution pour le dernier paysan comme pour le premier magistrat de verst nul doute que le burg n'eut plus que trois ans à vivre puisqu'on ne comptait plus que trois branches aux êtres tutélaires le berger s'était donc mis en mesure de reprendre le chemin du village pour y apporter cette grosse nouvelle lorsque se produisit l'incident de la lunette grosse nouvelle très grosse en effet une fumée est apparue au fait du donjon ce que ses yeux n'auraient pu apercevoir fric l'a distinctement vu avec l'instrument du colporteur ce n'est point une vapeur c'est une fumée qui va se perdre dans les nuages et pourtant le burg est abandonné depuis bien longtemps personne n'a franchi sa poterne qui est fermée sans doute ni le pont levis qui est certainement relevé s'il est habité il ne peut l'être que par des êtres surnaturels mais à quel propos des esprits aurait-il fait du feu dans un des appartements du donjon est-ce un feu de chambre est-ce un feu de cuisine voilà qui est véritablement inexplicable fric hâtait ses bêtes vers leur étable à sa voix les chiens harcelaient le troupeau sur le chemin montant dont la poussière se rabattait avec l'humidité du soir quelques paysans attardés aux cultures le saluèrent en passant et c'est à peine s'ils répondit à leur politesse de la réelle inquiétude car si l'on veut éviter les maléfices il ne suffit pas de donner le bonjour au berger il faut encore qu'ils vous le rendent mais fric y paraissait peu enclin avec ses yeux hagards son attitude singulière ses gestes désordonnés les loups et les ours lui auraient enlevé la moitié de ses moutons qui n'auraient pas été plus défaits de quelle mauvaise nouvelle était-il donc porteur le premier qui l'a pris fut le juge colt du plus loin qu'il l'aperçut fric lui cria le feu est au burg notre maître que dis-tu là fric je dis ce qui est est-ce que tu es devenu fou en effet comment un incendie pouvait-il s'attaquer à ce vieil amoncellement de pierres autant admettre que le négoï la plus haute cime des carpattes était dévoré par les flammes ce n'eût pas été plus absurde tu prétends fric tu prétends que le burg brûle répéta maître colts s'il ne brûle pas il fume c'est quelque vapeur non c'est une fumée venez voir et tous deux se dirigeèrent vers le milieu de la grande rue du village au bord d'une terrasse dominant les ravins du col de laquelle on pouvait distinguer le château une fois là fric tendit la lunette à maître colts évidemment l'usage de cet instrument ne lui était pas plus connu qu'à son berger qu'est-ce que cela dit-il une machine que je vous ai acheté deux florins mon maître et qui en vaut bien quatre à qui un col porteur et pour quoi faire ajustez cela à votre oeil visez le burg en face regardez et vous verrez le juge braqua la lunette dans la direction du château et l'examina longuement oui c'était une fumée qui se dégageait de l'une des cheminées du donjon en ce moment déviée par la brise elle rampait sur le flanc de la montagne une fumée répéta maître colts stupéfait cependant fric et lui venaient d'être rejoints parmi riota et le forestier nick deck qui étaient rentrés au logis depuis quelques instants à quoi cela sert-il demanda le jeune homme en prenant la lunette à voir au loin répondit le berger plaisantez-vous fric je plaisante si peu forestier qu'il y a une heure à peine j'ai pu vous reconnaître tandis que vous descendiez la route de verst vous et aussi il n'acheva pas sa phrase miriota avait rougi en baissant ses jolis yeux au fait pourtant il n'est pas défendu à une honnête fille d'aller au-devant de son fiancé elle et lui l'un après l'autre prirent la fameuse lunette et la dirigèrent vers le burg entre-temps une demi-douzaine de voisins étaient arrivés sur la terrasse et s'étant enquis du fait ils se servirent tour à tour de l'instrument une fumée une fumée au burg dit l'un peut-être le tonnerre est-il tombé sur le donjon fit observer l'autre est-ce qu'il a tonné demanda maître colz en s'adressant à fric pas un coup depuis huit jours répondit le berger et ces braves gens n'auraient pas été plus ahuris si on leur eût dit qu'une bouche de cratère venait de s'ouvrir au sommet du retiasat pour livrer passage aux vapeurs souterraines fin de la section 2 section 3 le château des carpattes ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org chapitre iii le village de verst a si peu d'importance que la plupart des cartes n'en indiquent point la situation dans le rang administratif il est même au-dessous de son voisin appelé Vulcan du nom de la portion de ce massif de plessa sur lequel ils sont pittoresquement juchés tous les deux à l'heure actuelle l'exploitation du bassin minier a donné un mouvement considérable d'affaires aux bourgades de prêtres aux signes de l'ivatzel et autres distantes de quelques milles ni Vulcan ni Verst n'ont recueilli le moindre avantage de cette proximité d'un grand centre industriel ce que ces villages étaient il y a cinquante ans ce qu'ils seront sans doute dans un demi-siècle ils le sont à présent et suivant Élysée reclus une bonne moitié de la population de Vulcan ne se compose que d'employés chargés de surveiller la frontière douaniers gendarmes commis du fisc et infirmiers de la quarantaine supprimez les gendarmes et les commis du fisc ajoutez une proportion un peu plus forte de cultivateurs et vous aurez la population de Verst soit quatre à cinq centaines d'habitants C'est une rue ce village est rien qu'une large rue dont les pentes brusques rendent la montée et la descente assez pénibles Elle sert de chemin naturel entre la frontière Valac et la frontière Transylvaine Là passent les troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs, les marchands de viande fraîche, de fruits et de céréales, les rares voyageurs qui s'aventurent par le défilé au lieu de prendre les railways de Colosvar et de la vallée du Maro Certes, la nature a généreusement doté le bassin qui se creuse entre les monts de Biarr, le Rétiazat et le Parin Riche par la fertilité du sol, il est aussi de toute la fortune enfoui dans ses entrailles Mine de cette gemme à Torda avec un rendement annuel de plus de vingt mille tonnes Mont Paraj, mesurant sept kilomètres de circonférence à son dôme et qui est uniquement formé de chlorure de sodium Mine de Torotsko, qui produisent le plomb, la galène, le mercure et surtout le fer, dont les gisements étaient exploités dès le Xe siècle Mine de Vaida, Hunyad et leurs minerais qui se transforment en acier de qualité supérieure Mine de Houille, facilement exploitable sur les premières strates de ces vallées lacustres Dans le district de Hadzeg, à Livadzel, à Petrosénie Vaste poche d'une contenance estimée à 250 millions de tonnes Enfin, mine d'or au bourg d'Offenbaïa, à Topanfalva, la région des Orpailleurs Où des myriades de moulins d'un outillage très simple travaillent les sables du Veraespatac, le pactole transylvain Et exportent chaque année pour deux millions de francs du précieux métal Voilà, semble-t-il, un district très favorisé de la nature Et pourtant, cette richesse ne profite guère au bien-être de sa population Dans tous les cas, si les centres plus importants Torotsko, Petrosélie, Loniaï Possèdent quelques installations en rapport avec le confort de l'industrie moderne Si ces bourgades ont des constructions régulières Soumises à l'uniformité de l'équerre et du cordeau Des hangars, des magasins de véritables cités ouvrières Si elles sont dotées d'un certain nombre d'habitations à balcon et à vérandas Voilà ce qu'il ne faudrait chercher Ni au village de Vulcan, ni au village de Verst Bien compté, une soixantaine de maisons Irrégulièrement accroupies sur l'unique rue Coiffées d'un capricieux toit dont le fêtage borde les murs de Pisé La façade vers le jardin Un grenier à lucarne pour étage Une grange délabrée pour annexe Une étable, toute de guingois, couverte en paillis Ça et là, un puits surmonté d'une potence À laquelle pend une seille Deux ou trois mars qui fuient pendant les orages Des ruisselets dont les ornières tortillées indiquent le cours Tel est ce village de Verst Bâti sur les deux côtés de la rue Entre les obliques talus du col Mais tout cela est frais et attirant Il y a des fleurs aux portes et aux fenêtres Des rideaux de verdure qui tapissent les murailles Des herbes échevelées qui se mêlent au vieil or Des chaumes, des peupliers, ormes, hêtres, sapins et érables Qui grimpent au-dessus des maisons Si haut qu'ils peuvent grimper Par-delà, l'échelonnement des assises intermédiaires de la chaîne Et au dernier plan, l'extrême cime des monts Bleuies par le lointain Se confondent avec l'azur du ciel Ce n'est ni l'allemand ni le hongrois Que l'on parle à Verst Non plus qu'en toute cette portion de la Transylvanie C'est le Roumain Même chez quelques familles tziganes Établies plutôt que campées Dans les divers villages du Comita Ces étrangers prennent la langue du pays Comme ils en prennent la religion Ceux de Verst forment une sorte de petit clan Sous l'autorité d'un voivode Avec leurs cabanes, leurs baracas À toits pointus, leurs légions d'enfants Bien différents par les mœurs Et la régularité de leur existence De ceux de leurs congénères Qui errent à travers l'Europe Ils suivent même le rite grec Se conformant à la religion des chrétiens Au milieu desquels ils se sont installés En effet Verst a pour chef religieux un peuple Qui réside à Vulcans Et qui dessert les deux villages Séparés seulement d'un demi-mille La civilisation est comme l'air ou l'eau Partout où un passage ne fût-ce qu'une fissure Lui est ouvert, elle pénètre Et modifie les conditions d'un pays D'ailleurs, il faut le reconnaître Aucune fissure ne s'était encore produite À travers cette portion méridionale des Carpas Puisque Élysée reclue a pu dire de Vulcans Qu'il est le dernier poste de la civilisation Dans la vallée de la Sylvalac On ne s'étonnera pas que Verst Fût l'un des plus arriérés villages Du comitat de Colosvar Comment en pourrait-il être autrement Dans ces endroits où chacun naît Grandit, meurt Sans les avoir jamais quittés Et pourtant, fera-t-on observer Il y a un maître d'école Et un juge, à Verst Oui, sans doute Mais le magistère Hermo N'est capable d'enseigner que ce qu'il sait C'est-à-dire un peu à lire Un peu à écrire Un peu à compter Son instruction personnelle Ne va pas au-delà En fait de sciences, d'histoires De géographie et de littérature Il ne connaît que les champs populaires Et les légendes du pays environnant Là-dessus, sa mémoire le sert Avec une rare abondance Il est très fort en matière de fantastique Et les quelques écoliers du village Tirent grand profit de ses leçons Quant au juge Il convient de s'entendre Sur cette qualification Donnée au premier magistrat de Verst Le bureau Maître Colts Était un petit homme De cinquante-cinq à soixante ans Roumain d'origine Les cheveux rases et grisonnants La moustache noire encore Les yeux plus doux que vifs Solidement bâti comme un montagnard Il portait le vaste feutre sur la tête La haute ceinture à boucle historiée Sur le ventre La veste sans manche Sur le torse La culotte courte et demi-bouffante Engagée dans les hautes bottes de cuir Plutôt mère que juge Bien que ses fonctions L'obligeassent à intervenir Dans les multiples difficultés De voisin à voisin Il s'occupait surtout D'administrer son village Autoritairement Et non sans quelque agrément Dans sa bourse En effet Toutes les transactions Achats ou ventes Était frappée D'un droit à son profit Sans parler De la taxe de péage Que les étrangers Touristes Ou trafiquants S'empressaient de verser Dans sa poche Cette situation lucrative Avait valu à maître Colts Une certaine aisance Si la plupart Des paysans du comitat Sont rongés Par l'usure Qu'il ne tardera pas À faire des prêteurs israélites Les véritables propriétaires du sol Le bureau avait su échapper À leur apacité Son bien libre d'hypothèque D'intabulation Comme on dit En cette contrée Ne devait rien à personne Il eut plutôt prêté Qu'emprunté Et l'aurait certainement fait Sans écorcher le pauvre monde Il possédait plusieurs pâtis De bons herbages Pour ses troupeaux Des cultures Assez convenablement entretenues Quoi qu'il fût réfractaire Aux nouvelles méthodes Des vignes Qui flattaient sa vanité Lorsqu'il se promenait Le long des cèpes Chargés de grappes Et dont il vendait Fructueusement la récolte Exception faite Et dans une proportion notable De ce que nécessitait Sa consommation particulière Il va sans dire Que la maison de Maître Coles Est la plus belle maison Du village À l'angle de la terrasse Que traverse La longue rue montante Une maison en pierre S'il vous plaît Avec sa façade En retour sur le jardin Sa porte Entre la troisième Et la quatrième fenêtre Les festons de verdure Qui hurlent le chéneau De leurs brindilles chevelues Les deux grands êtres Dont la fourche Se ramifie Au-dessus de son chaume En fleurs Derrière Un beau verger Aligne ses plants De légumes Zendamiers Et ses rangs d'arbres À fruits Qui débordent Sur le talus du col À l'intérieur de la maison Il y a de belles pièces Bien propres Les unes Où l'on mange Les autres Où l'on dort Avec leurs meubles Peinture lurée Tables Lits Bands Et escabeaux Leurs dressoirs Où brillent les pots Et les plats Les poutrelles apparentes Du plafond D'où pendent Des vases enrubanés Et des étoffes Aux vives couleurs Leurs lourds coffres Recouverts de housses Et de courtes pointes Qui servent de bahus Et d'armoires Puis au mur blanc Les portraits Violemment enluminés Des patriotes roumains Entre autres Le populaire héros Du XVe siècle Le voivode Vaïda Voilà une charmante Habitation Qui eût été Trop grande Pour un homme seul Mais il n'était pas seul Maître Colts Veuf Depuis une dizaine D'années Il avait une fille La belle Myriota Très admirée De Verst Jusqu'à Vulcan Et même au-delà Elle aurait pu s'appeler D'un de ces bizarres noms Païens Florica Daina Dauricia Qui sont fortes en honneur Dans les familles Valac Non C'était Myriota C'est-à-dire Petite brebis Mais elle avait grandi La petite brebis C'était maintenant Une gracieuse fille De vingt ans Blonde Avec des yeux bruns D'un regard Très doux Charmante de traits Et d'une agréable tournure En vérité Il y avait de sérieuses raisons Pour qu'elle parut On ne peut plus séduisante Avec sa chemisette Brodée de fil rouge Au collet Aux poignets Et aux épaules Sa jupe serrée Par une ceinture A fermoir d'argent Son Catherineza Double tablier Arrêt bleu Et rouge Nouée à sa taille Ses petites bottes En cuir jaune Le léger mouchoir Jeté sur sa tête Le flottement De ses longs cheveux Dont la natte Est ornée d'un ruban Ou d'une piécette De métal Oui Une belle fille Myriota Coles Et Ce qui ne gâte rien Riche Pour ce village Perdu au fond des Carpathes Bonne ménagère Sans doute Puisqu'elle dirige intelligemment La maison de son père Instruite Dame A l'école du magistère Hermo Elle a appris à lire A écrire A calculer Et elle calcule Écrit Lit correctement Mais elle n'a pas été poussée Plus loin Et pour cause En revanche On ne lui en remontrerait pas Sur tout ce qui tient aux fables Et aux sagas transylvènes Elle en sait autant Que son maître Elle connaît la légende De Léa Nico Le rocher de la Vierge Où une jeune princesse Quelque peu fantastique Échappe aux poursuites Des tartares La légende De la grotte du dragon Dans la vallée De la montée du roi La légende De la forteresse de Déva Qui fut construite Au temps des fées La légende De la Détunata La frappée du tonnerre Cette célèbre montagne basaltique Semblable à un gigantesque Violon de pierre Et dont le diable Joue pendant les nuits D'orage La légende Du Rétiazat Avec sa cime Rasée par une sorcière La légende Du défilé De Torda Que fendit D'un grand coup L'épée De Saint Ladislas Nous avouerons Que Myriota Ajoutait foi A toutes ses fictions Mais ce n'en était pas moins Une charmante Et aimable fille Bien des garçons du pays La trouvaient à leur gré Même sans trop se rappeler Qu'elle était l'unique héritière Du bureau Maître Coles Le premier magistrat de Verst Inutile de la courtiser D'ailleurs N'était-elle pas déjà fiancée Forestier de son état C'est-à-dire Presque autant militaire Que civil Comme il possédait Quelques cultures Dans les environs de Verst Il plaisait au père Et comme il se présentait En gars aimable Et de fière tournure Il ne déplaisait point À la fille Qu'il n'aurait pas fallu Lui disputer Ni même regarder De trop près Au surplus Personne n'y songeait Le mariage de Nick Deck Et de Miriota Coles Devait être célébré Encore une quinzaine de jours Vers le milieu Du mois prochain A cette occasion Le village se mettrait en fête Maître Coles Ferait convenablement Les choses Il n'était point avare S'il aimait à gagner De l'argent Il ne refusait pas De le dépenser À l'occasion Puis La cérémonie achevée Nick Deck Élirait domicile Dans la maison de famille Qui devait lui revenir Après le bureau Et lorsque Miriota Le sentirait près d'elle Peut-être N'aurait-elle plus peur En entendant Le gémissement D'une porte Ou le craquement D'un meuble Durant les longues nuits D'hiver De voir apparaître Quelques fantômes Échapper De ses légendes favorites Pour compléter La liste Des notables De Verst Il convient D'en citer deux encore Et non Des moins importants Le magistère Et le médecin Le magistère Hermo Était un gros homme À lunettes Cinquante-cinq ans Ayant toujours Entre les dents Le tuyau courbe De sa pipe À fourneau de porcelaine Cheveux rases Et ébouriffés Sur un crâne aplati Face glabre Avec un tic De la joue gauche Sa grande affaire Sa grande affaire Était de tailler Les plumes De ses élèves Auquel il interdisait L'usage Des plumes de fer Par principe Aussi Comme il en allongeait Les becs Avec son vieux canif Bien aiguisé Avec quelle précision Et en clignant De l'œil Il donnait le coup final Pour en trancher La pointe Avant tout Une belle écriture C'est à cela Que tendaient Tous ses efforts C'est à cela Que devaient pousser Ses élèves Un maître soucieux De remplir sa mission L'instruction Ne venait qu'en seconde ligne Et l'on sait Ce qu'enseignait Le magistère Hermo Ce qu'apprenaient Les générations De garçons Et de fillettes Sur les bancs De son école Et maintenant Au tour du médecin Patak Comment Il y avait Un médecin inverse Et le village En était encore À croire Aux choses surnaturelles Oui Mais il est nécessaire De s'entendre Sur le titre Que prenait Le médecin Patak Comme on l'a fait Pour le titre Que prenait Le juge Kotz Patak Petit homme Agaster proéminent Gros et court Âgé de 45 ans Faisait très ostensiblement De la médecine courante Averste Dans les environs Avec son aplomb Imperturbable Sa faconde Étourdissante Il inspirait Non moins de confiance Que le berger fric Ce qui n'est pas peu dire Il vendait Des consultations Et des drogues Mais si inoffensive Qu'elle n'empirait pas Les bobos De ses clients Qui usent guéri D'eux-mêmes D'ailleurs On se porte bien Au col de Vulcan L'air y est de première qualité Les maladies épidémiques Y sont inconnues Et si l'on y meurt C'est parce qu'il faut mourir Même en ce coin privilégié De la Transylvanie Quant au docteur Patak Oui On disait docteur Quoi qu'il fût accepté Comme tel Il n'avait aucune instruction Ni en médecine Ni en pharmacie Ni en rien C'était simplement Un ancien infirmier De la quarantaine Dont le rôle Consistait à surveiller Les voyageurs Retenus sur la frontière Pour la patente De santé Rien de plus Cela paraît-il Suffisait à la population Peu difficile De Verst Il faut ajouter Ce qui ne saurait surprendre Que le docteur Patak Était un esprit fort Comme il convient À quiconque S'occupe de soigner Ses semblables Aussi N'admettait-il Aucune des superstitions Qui ont cours Dans la région Des Carpathes Pas même Celles qui concernaient Le Burg Il en riait Il en plaisantait Et lorsqu'on disait Devant lui Que personne n'avait osé S'approcher du château Depuis un temps immémorial Il ne faudrait pas Me défier D'aller rendre visite À votre vieille Cassine Répétait-il À qui voulait l'entendre Mais Comme on ne l'en défiait pas Comme on se gardait même De l'en défier Le docteur Patak N'y était point allé Et la crédulité aidant Le château des Carpathes Était toujours enveloppé D'un impénétrable mystère Fin de la section 3 Section 4 De le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 4 En quelques minutes La nouvelle Rapportée par le berger Se fut répandue dans le village Maître Coles Ayant en main la précieuse lunette Venait de rentrer à la maison Suivie de Nikdek Et de Myriota À ce moment Il n'y avait plus sur la terrasse que Frick Avec une vingtaine d'hommes Femmes et enfants Auxquels s'étaient joints Quelques ziganes Qui ne se montraient pas Les moins émus De la population verticienne On entourait Frick On le pressait de questions Et le berger répondait Avec cette superbe importance D'un homme Qui vient de voir quelque chose De tout à fait extraordinaire Oui Répétait-il Le burgue fumait Il fume encore Et il fumera Tant qu'il en restera Pierre sur pierre Mais qui a pu allumer ce feu Demanda une vieille femme Qui joignait les mains Le short Répondit Frick En donnant au diable Le nom qu'il a en ce pays Et voilà un malin Qui s'entend mieux À entretenir les feux Qu'à les éteindre Et sur cette réplique Chacun de chercher À apercevoir la fumée Sur la pointe du donjon En fin de compte La plupart affirmèrent Qu'il la distinguait parfaitement Bien qu'elle fût invisible À cette distance L'effet produit Par ce singulier phénomène Dépassa tout ce qu'on pouvait imaginer Il est nécessaire D'insister sur ce point Que le lecteur Veuille bien se mettre Dans une disposition d'esprit Identique à celle des gens De Verst Il ne s'étonnera plus Des faits qui vont être Ultérieurement relatés Je ne lui demande pas De croire au surnaturel Mais de se rappeler Que cette ignorante population Y croyait sans réserve À la défiance Qu'inspirait le château Des Carpathes Alors qu'il passait Pour être désert Allait désormais Se joindre l'épouvante Puisqu'il semblait Habité Et par quels êtres Grandieux Il y avait à Verst Un lieu de réunion Fréquenté des buveurs Et même affectionné De ceux qui Sans boire Aiment à causer De leurs affaires Après journée faite Ces derniers En nombre restreint Cela va de soi Ce local Ouvert à tous C'était la principale Ou pour mieux dire L'unique auberge Du village Quel était le propriétaire De cette auberge ? Un juif Du nom de Jonas Brave homme Âgé d'une soixantaine d'années De physionomie engageante Mais bien sémite Avec ses yeux noirs Son écourbe Sa lèvre allongée Ses cheveux plats Sa barbiche traditionnelle Obséquieux et obligeant Il prêtait volontiers De petites sommes À l'un ou à l'autre Sans se montrer exigeant Pour les garanties Ni trop usurier Pour les intérêts Quoi qu'il entendit Être payé aux dates acceptées Par l'emprunteur Plaise au ciel Que les juifs établis Dans le pays transsylvain Soient toujours aussi accommodants Que l'aubergiste de Verst Par malheur Cet excellent Jonas Est une exception Ses co-religionnaires Par le culte Ses confrères Par la profession Car ils sont tous Cabartiers Vendant boissons Et articles d'épicerie Pratiquent le métier De prêteur Avec une apreté inquiétante Pour l'avenir Du pays roumain On verra Le sol passer Peu à peu De la race indigène À la race étrangère Faute d'être remboursés De leurs avances Les juifs Deviendront propriétaires Des belles cultures Hypotéquées À leur profit Et si la terre promise N'est plus enjudée Peut-être Figurera-t-elle un jour Sur les cartes De la géographie Transylvaine L'auberge Du roi Matthias Elle se nommait ainsi Occupait un des angles De la terrasse Que traverse La grande rue de Verst À l'opposé De la maison du birou C'était une vieille bâtisse Moitié bois Moitié pierre Très rapiécée Par endroits Mais largement drapée De verdure Et de très tentante Apparence Elle ne se composait Que d'un rez-de-chaussée Avec porte vitrée Donnant accès Sur la terrasse À l'intérieur On entrait d'abord Dans une grande salle Meublée de tables Pour les verres Et d'escabeaux Pour les buveurs D'un dressoir En chaîne vers moulu Où scintillaient Les plats Les poses Et les fioles Et d'un comptoir De bois noirci Derrière lequel Jonas se tenait À la disposition De sa clientèle Voici maintenant Comment cette salle Recevait le jour Deux fenêtres Perçaient la façade Sur la terrasse Et deux autres fenêtres À l'opposé La paroi du fond De ces deux-là L'une voilée Par un épais rideau De plantes grimpantes Ou pendantes Qui l'obstruaient Au dehors Était condamnée Et laissait passer À peine un peu de clarté L'autre Lorsqu'on l'ouvrait Permettait au regard Émerveillé De s'étendre Sur toute la vallée Inférieure du vulcan À quelques pieds Au-dessous De l'embrasure Se déroulaient Les eaux tumultueuses Du torrent De Niade D'un côté Ce torrent Descendait Les pentes Du col Après avoir Pris source Sur les hauteurs Du plateau D'Orgale Couronnée Par les bâtisses Du Burg De l'autre Toujours abondamment Entretenue Par les rios De la montagne Même pendant la saison D'été Il dévalait En grondant Vers le lit De la sylvalaque Qui l'absorbait À son passage À droite Contiguise À la grande salle Une demi-douzaine De petites chambres Suffisaient À loger Les rares voyageurs Qui Avant de franchir La frontière Désiraient Se reposer Au roi Matthias Ils étaient assurés D'un bon accueil À des prix modérés Auprès d'un cabaretier Attentif Et serviable Toujours approvisionné De bons tabacs Qu'il allait chercher Au meilleur trafic Des environs Quant à lui Jonas Il avait pour chambre À coucher Une étroite mansarde Dont la lucarne Biscornue Trouant le chaume En fleurs Donnait Sur la terrasse C'est dans cette auberge Que le soir même De ce 29 mai Il y eut réunion Des grosses têtes De Verst Maître Coles Le magistère Hermo Le forestier Nick Deck Une douzaine Des principaux habitants Du village Et aussi Le berger Frick Qui n'était pas Le moins important De ces personnages Le docteur Patak Manquait À cette réunion De notables Demandé En toute hâte Par un de ses vieux clients Qui n'attendaient Que lui Pour passer Dans l'autre monde Il s'était engagé À venir Dès que ses soins Ne seraient plus Indispensables Aux défunts En attendant L'ex-infirmier On causait Du grave événement À l'ordre du jour Mais on ne causait pas Sans manger Et sans boire À ceci Jonas offrait Cette sorte de bouillie Ou gâteau de maïs Connu sous le nom De mamaliga Qui n'est point Désagréable Quand on l'imbibe De lait Fraîchement tiré À cela Il présentait Mains petits verres De ses liqueurs fortes Qui coulent Comme de l'eau pure À travers Les gosiers roumains L'alcool de schnapps Qui ne coûte pas Un demi-sous le verre Et plus particulièrement Le raciou Violente haute vie De prune Dont le débit Est considérable Au pays des Carpathes Il faut mentionner Que le cabartier Jonas C'était une coutume De l'auberge Ne servait Qu'à l'assiette C'est-à-dire Aux gens attablés Ayant observé Que les consommateurs Assis Consomment Plus copieusement Que les consommateurs Debout Or ce soir-là Les affaires Promettaient de marcher Puisque tous les escabeaux Étaient disputés Par les clients Aussi Jonas Allait-il D'une table À l'autre Le bro à la main Remplissant Les gobelets Qui se vidaient Sans compter Il était Huit heures et demie Du soir On perd aurait Depuis la brune Sans parvenir En s'entendre Sur ce qu'il convenait De faire Mais ces braves gens Se trouvaient d'accord En ce point C'est que si le château Des Carpathes Était habité Par des inconnus Il devenait aussi Dangereux Pour le village de Vers Qu'une poudrière À l'entrée d'une ville C'est très grave Dit alors Maître Colts Très grave Répéta le magistère Entre deux bouffées De son inséparable pipe Très grave Répéta l'assistance Ce qui n'est que trop sûr Reprit Jonas C'est que la mauvaise Réputation du burgue Faisait déjà grand tort Au pays Et maintenant Ce sera bien autre chose S'écria le magistère On voit où ils en étaient De leurs conversations Ces dignes notables À travers les terreurs personnelles Que leur occasionnait Le château des Carpathes Surgissait le sentiment De leurs intérêts Si regrettablement lésés Plus de voyageurs Et Jonas En souffrait dans le revenu De son auberge Plus d'étrangers Et Maître Colts En pâtissaient Dans la perception Du péage Dont le chiffre S'abaissait graduellement Plus d'acquéreurs Pour les terres Du col de Vulcan Et les propriétaires Ne pouvaient trouver À les vendre Même à vil prix Cela durait Depuis des années Et cette situation Très dommageable Menaçait de s'aggraver encore En effet S'il en était ainsi Quand les esprits Du burgue Se tenaient tranquilles Au point de ne s'être Jamais laissés Apercevoir Que serait-ce maintenant S'ils manifestaient Leur présence Par des actes matériels Le berger Frick Crut alors Devoir dire Mais d'une voix Assez hésitante Peut-être Faudrait-il Quoi ? Demanda Maître Colts Y allez voir Mon maître Tous S'entre-regardèrent Puis baissèrent les yeux Et cette question Resta sans réponse Ce fut Jonas Qui s'adressant À maître Colts Reprit la parole Votre berger Dit-il d'une voix ferme Vient d'indiquer La seule chose Qu'il y ait à faire Allez au burgue Oui mes bons amis Répondit l'aubergiste Si une fumée S'échappe De la cheminée Du donjon C'est qu'on y fait du feu Et si l'on y fait du feu C'est qu'une main L'a allumée Une main À moins que ce soit Une griffe Répliqua le vieux paysan En secouant la tête Mains ou griffes Dit le cabartier Peu importe Il faut savoir Ce que cela signifie C'est la première fois Qu'une fumée S'échappe De l'une des cheminées Du château Depuis que le baron Rodolphe de Cortes L'a quitté Il se pourrait Cependant Qu'il y ait eu Déjà de la fumée Sans que personne S'en soit aperçu Suggéra Maître Colts Voilà ce que je n'admettrai Jamais Répliqua vivement Le magistère Hermo C'est très admissible Au contraire Fit observer le bureau Puisque nous n'avions pas De lunettes Pour constater Ce qui se passait Au Burg La remarque était juste Le phénomène Pouvait s'être produit Depuis longtemps Et avoir échappé Même au berger fric Quelque bon Que fût ses yeux Quoi qu'il en soit Que le dit phénomène Fût récent Ou non Il était indubitable Que des êtres humains Occupaient actuellement Le château des Carpathes Or ce fait Constituait un voisinage Des plus inquiétants Pour les habitants De Vulcans Et de Verst Toutefois Le magistère Crut devoir apporter Cette objection A l'appui De ses croyances Des êtres humains Mes amis Vous me permettrez De n'en rien croire Pourquoi des êtres humains Auraient-ils eu la pensée De se réfugier Au Burg Dans quelle intention Et comment Y seraient-ils arrivés Que voulez-vous donc Qu'ils soient Ces intrus S'écria maître Coles Des êtres surnaturels Répondit le magistère Hermon D'une voix Qui imposait Pourquoi ne serait-ce pas Des esprits Des babots Des gobelins Peut-être même Quelques-unes De ses dangereuses Lamies Qui se présentent Sous la forme De belles femmes Pendant cette énumération Tous les regards S'étaient dirigés Vers la porte Vers les fenêtres Vers la cheminée De la grande salle Du roi Mathias Et en vérité Chacun se demandait S'il n'allait pas voir Apparaître l'un ou l'autre De ces fantômes Successivement évoqués Par le maître d'école Cependant Cependant Mes bons amis Se risquaient à dire Jonas Si ces êtres Sont des génies Je ne m'explique pas Pourquoi Ils auraient allumé du feu Puisqu'ils n'ont rien A cuisiner Et leurs sorcelleries Répondit le patour Oubliez-vous donc Qu'il faut du feu Pour les sorcelleries Évidemment Ajouta le magistère D'un ton Qui n'admettait pas De réplique Cette sentence Eut acceptée Sans contestation Et de l'avis de tous C'était à n'en pas douter Des êtres surnaturels Non des êtres humains Qui avaient choisi Le château des Carpathes Pour théâtre De leur manigance Jusqu'ici Nick Deck N'avait pris Aucune part A la conversation Le forestier Se contentait D'écouter attentivement Ce que disaient Les uns et les autres Le vieux burg Avec ses murs mystérieux Son antique origine Sa tournure féodale Lui avait toujours Inspiré Autant de curiosité Que de respect Et même Étant très brave Bien qu'il fût Aussi crédule Que n'importe quel Habitant de Verst Il avait plus d'une fois Manifesté l'envie D'en franchir l'enceinte On l'imagine Miriota L'avait obstinément Détourné D'un projet Si aventureux Qu'il eut de ses idées Lorsqu'il était libre D'agir à sa guise Soit Mais un fiancé Ne s'appartient plus Et de se hasarder En de telles aventures C'eût été œuvre De fou Ou d'indifférent Et pourtant Malgré ses prières La belle fille Craignait toujours Que le forestier Mît son projet A exécution Ce qui la rassurait Un peu C'est que Nikdek N'avait pas formellement Déclaré Qu'il irait Qu'à personne Qu'à personne N'aurait eu Assez d'empire Sur lui Pour le retenir Pas même Elle Elle le savait C'était un gars Tenace et résolu Qu'il ne revenait Jamais sur une parole Engagée Chose dite Chose faite Aussi Miriota Eût-elle été Dans les trances Si elle avait pu Soupçonner À quelle réflexion Le jeune homme S'abandonnait En ce moment Cependant Comme Nikdek Gardait le silence Il s'ensuit Que la proposition Dupatour Ne fut relevée Par personne Rendre visite Au château Des Carpathes Maintenant Qu'il était hanté Qu'il oserait À moins d'avoir Perdu la tête Chacun se découvrait Donc les meilleures Raisons Pour n'en rien faire Le bureau N'était plus D'un âge À se risquer En des chemins Si rudes Le magistère Avait son école À garder Jonas Son auberge À surveiller Frick Ses moutons À pêtre Les autres paysans À s'occuper De leurs bestiaux Et de leurs foins Non Pas un Ne consentirait À se dévouer Répétant à part soi Celui qui aurait L'audace D'aller au burgue Pourrait bien N'en jamais revenir À cet instant La porte de l'auberge S'ouvrit Brusquement Au grand effroi De l'assistant Ce n'était Que le docteur Patak Et il eût été Difficile de le prendre Pour une de ses L'amis Enchanteresse Dont le magistère Hermo Avait parlé Son client Étant mort Ce qui faisait Honneur À sa perspicacité Médicale Sinon À son talent Le docteur Patak Était accouru À la réunion Du roi Mathias Enfin Le voilà S'écria Maître Colts Le docteur Patak Se dépêcha De distribuer Des poignées de main À tout le monde Comme il eût distribué Des drogues Et d'un ton Passablement ironique Il s'écria Alors les amis C'est toujours Le burgue Le burgue Du short Qui vous occupe Oh les poltrons Mais s'il veut fumer Ce vieux château Laissez-le fumer Est-ce que notre Savant Hermo Ne fume pas Lui Et toute la journée Vraiment Le pays Est tout pâle D'épouvante Je n'ai entendu Parler que de cela Durant mes visites Mais revenant On fait du feu Là-bas Et pourquoi pas S'ils sont enrhumés Du cerveau Il paraît Qu'il gèle Au mois de mai Dans les chambres Du donjon À moins qu'on ne S'y occupe À cuire du pain Pour l'autre monde Et il faut bien Se nourrir là-haut S'il est vrai Qu'on ressuscite Ce sont peut-être Les boulangers du ciel Qui sont venus Faire une fournée Et pour finir Une série de plaisanteries Extrêmement peu goûtées Des gens de Verst Et que le docteur Patak Débitait Avec une incroyable Jactance On le laissa dire Et alors Le bureau De lui demander Ainsi docteur Vous n'attachez Aucune importance À ce qui se passe Au burgue Aucune Maître Coles Est-ce que vous n'avez pas dit Que vous seriez prêt À vous y rendre Si l'on vous en défiait Moi Répondit l'ancien infirmier Non sans laisser percer Un certain ennui De ce qu'on lui rappelait Ses paroles Voyons Ne l'avez-vous pas dit Et répété Reprit le magistère En insistant Je l'ai dit Je l'ai dit Sans doute Et vraiment S'il ne s'agit Que de le répéter Il s'agit de le faire Dit Hermo De le faire Oui Et au lieu De vous en défier Nous nous contentons De vous en prier Ajouta Maître Coles Vous comprenez Mes amis Certainement Une telle proposition Eh bien Puisque vous hésitez S'écria le cabartier Nous ne vous en prions pas Nous vous en défions Vous m'en défiez Oui docteur Jonas Vous allez trop loin Reprit le birot Il ne faut pas défier Patak Nous savons Qu'il est homme de parole Et ce qu'il a dit Qu'il ferait Il le fera Ne fût-ce que Pour rendre service Au village Et à tout le pays Comment c'est sérieux Vous voulez que j'aille Au château des Carpathes Reprit le docteur Dans la face Rubiconde Était devenue très pâle Vous ne sauriez Vous en dispenser Répondit catégoriquement Maître Coles Je vous en prie Mes bons amis Je vous en prie Raisonnons S'il vous plaît C'est tout raisonné Répondit Jonas Soyez juste A quoi me servirait D'aller là-bas Et qui trouverais-je Quelques braves gens Qui se sont réfugiés Au burgue Et qui ne gênent personne Eh bien Répliqua le magistère Hermo Puisque ce sont De braves gens Vous n'avez rien À craindre De leur part Et ce sera une occasion De leur offrir Vos services S'ils en avaient besoin Répondit le docteur Patak S'il me faisait Demander Je n'hésiterai pas Croyez-le A me rendre au château Mais je ne me déplace pas Sans être invité Et je ne fais pas Gratis mes visites On vous paiera On vous paiera votre dérangement Dit maître Coles Et attends l'heure Et qui me le paiera Moi, nous Au prix que vous voudrez Répondirent la plupart Des clients de Jonas Visiblement Visiblement En dépit de ses constantes fanfaronnades Le docteur était à tout le moins Aussi poltron que ses compatriotes de Verst Aussi, après s'être posé en esprit fort Après avoir raillé les légendes du pays Se trouvait-il très embarrassé De refuser ce qu'on lui demandait Et pourtant, d'aller au château des Carpathes Même si l'on rémunérait son déplacement Cela ne pouvait lui convenir en aucune façon Il chercha donc à tirer argument De ce que cette visite Ne produirait aucun résultat Que le village se couvrirait de ridicule En le délégant pour explorer le Burg Son argumentation fit long feu « Voyons docteur Il me semble que vous n'avez absolument rien à risquer Reprit le magistère Hermo Puisque vous ne croyez pas aux esprits Non, je n'y crois pas Or, si ce ne sont pas les esprits Qui reviennent au château Ce sont des êtres humains Qui s'y sont installés Et vous ferez connaissance avec eux Le raisonnement du magistère Ne manquait pas de logique Il était difficile à rétorquer « D'accord, Hermo » Répondit le docteur Patak « Mais je puis être retenu au Burg C'est alors que vous y aurez été bien reçu » Répliqua Jonas « Sans doute Cependant, si mon absence se prolongeait Et si quelqu'un avait besoin de moi Dans le village Nous nous portons tous à merveille » Répondit Maître Coles « Il n'y a plus d'un seul malade à Verst Depuis que votre dernier client A pris son billet pour l'autre monde » « Parlez franchement Êtes-vous décidé à partir ? » Demanda l'aubergiste « Ma foi, non » Répliqua le docteur « Oh, ce n'est point par peur Vous savez bien que je n'ajoute pas foi À toutes ces sorcelleries La vérité est que cela me paraît absurde Et je vous le répète Ridicule Parce qu'une fumée est sortie De la cheminée du donjon Une fumée qui n'est peut-être pas une fumée Décidément, non Je n'irai pas au château des Carpathes J'irai, moi » C'était le forestier Nick Deck Qui venait d'entrer dans la conversation En y jetant ces deux mots « Toi, Nick ? » S'écria Maître Coles « Moi » Mais à la condition Que Patak m'accompagnera Ceci fut directement envoyé À l'adresse du docteur Qui fit un bond pour se dépêtrer « Y penses-tu, forestier ? » Répliqua-t-il « Moi ? T'accompagner ? » Certainement Ce serait une agréable promenade à faire Tous les deux Si elle avait son utilité Et si l'on pouvait s'y hasarder Voyons, Nick Tu sais bien qu'il n'y a même plus de route Pour aller au Burg Nous ne pourrions arriver J'ai dit que j'irais au Burg Répondit Nick Deck Et puisque je l'ai dit J'irai « Mais moi, je ne l'ai pas dit » S'écria le docteur En se débattant Comme si quelqu'un l'eût pris au collet « Si, vous l'avez dit » Répliqua Jonas « Oui, oui » Répondit d'une seule voix L'assistance L'ancien infirmier Pressé par les uns et les autres Ne savait comment leur échapper Combien elle regrettait De s'être si imprudemment engagée Par ses rhodos montades Jamais il n'eût imaginé Qu'on les prendrait au sérieux Ni qu'on le mettrait en demeure De payer de sa personne Maintenant Il ne lui était plus possible De s'esquiver Sans devenir la risée de Verst Et tout le pays du Vulcan L'eût bafoué impitoyablement Il se décida donc À faire contre fortune bon cœur « Allons, puisque vous le voulez » Dit-il « J'accompagnerai Nick » Quoi que cela soit inutile « Bien, docteur Patak Bien ! » S'écrièrent tous les buveurs Du roi Mathias « Et qu'en partirons-nous forestiers ? » Demanda le docteur Patak En affectant un ton d'indifférence Qui ne déguisait que mal Sa poltronnerie « Demain, dans la matinée » Répondit Nick Deck Ces derniers mots Furent suivis D'un assez long silence Cela indiquait Combien l'émotion De Maître Coles Et des autres Était réelle Les verres avaient été vidés Les pauses aussi Et pourtant Personne ne se levait Personne ne songeait À quitter la grande salle Bien qu'il fût tard Ni à regagner son logis Aussi Jonas Pensa-t-il Que l'occasion était bonne Pour servir une autre tournée De schnapps Et de racu Soudain Une voix se fit entendre Assez distinctement Au milieu du silence général Et voici les paroles Qui furent lentement prononcées « Nicolas Deck Ne va pas demain au Burg N'y va pas Ou il t'arrivera malheur » Qui s'était exprimé De la sorte ? D'où venait cette voix Que personne ne connaissait Et qui semblait sortir D'une bouche invisible ? Ce ne pouvait être Qu'une voix de revenant Une voix surnaturelle Une voix De l'autre monde L'épouvante fut au comble On n'osait pas se regarder On n'osait pas prononcer Une parole Le plus brave C'était évidemment Nick Deck Voulut alors savoir À quoi s'en tenir Il est certain Que c'était dans la salle même Que ces paroles Avaient été articulées Et tout d'abord Le forestier eut le courage De se rapprocher du bahut Et de l'ouvrir Personne Il alla visiter Les chambres du rez-de-chaussée Qui donnaient sur la salle Personne Il poussa la porte De l'auberge S'avança au dehors Parcourut la terrasse Jusqu'à la grande rue De Verst Personne Quelques instants après Maître Colf Le magistère Hermo Le docteur Patak Nick Deck Le berger Frick Et les autres Avaient quitté l'auberge Laissant le cabartier Jonas Qui se hâta De clore sa porte A double tour Cette nuit-là Comme s'ils eussent Été menacés D'une apparition fantastique Les habitants de Verst Se barricadèrent solidement Dans leur maison La terreur Régnait au village Fin de la section 4 Section 5 De Le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 5 Le lendemain Nick Deck et le docteur Patak Se préparaient à partir Sur les 9 heures du matin L'intention du forestier Rétait de remonter Le col de Vulcan En se dirigeant Par le plus court Vers le bourg du suspect Après le phénomène De la fumée du donjon Après le phénomène De la voix entendue Dans la salle du roi Mathias On ne se donnera pas Que toute la population Fût comme affolée Quelques Tziganes Parlaient déjà D'abandonner le pays Dans les familles On ne creusait plus Que de cela Et à voix basse encore Allait donc contester Qu'il y eut du diable Chort Dans cette phrase Si menaçante Pour le jeune forestier Ils étaient là A l'auberge de Jonas Une quinzaine Et des plus dignes D'être crus Qui avaient entendu Ces étranges paroles Prétendre qu'ils avaient Été dupes De quelque illusion Des sens Cela était insoutenable Pas de doute A cet égard McDec avait été Nominativement prévenu Qu'il lui arriverait malheur S'il s'entêtait A son projet D'explorer le château Des Carpathes Et pourtant Le jeune forestier Se disposait A quitter Werst Et sans y être forcé En effet Quelques profits Que maître Colts Eut à éclaircir Le mystère du bourg Quelques intérêts Que le village Eut à savoir Ce qui s'y passait De pressantes démarches Avaient été faites Pour obtenir De Nick Deck Qu'il revint sur sa parole Éploré Désespéré Ses beaux yeux Noyés de larmes Merriota l'avait supplié De ne point s'obtenir A cette aventure Avant l'avertissement Donné par la voix C'était déjà grave Après l'avertissement C'était insensé Et à la veille De son mariage Voilà que Nick Deck Voulait risquer sa vie Dans une pareille tentative Et sa fiancée Qui se traînait A ses genoux Ne parvenait pas A le retenir Ni les objurgations De ses amis Ni les pleurs de Merriota N'avaient pu influencer Le forestier D'ailleurs cela Ne surprit personne On connaissait Son caractère indomptable Sa ténacité Disons son entêtement Il avait dit Qu'il irait au château Des Carpathes Et rien ne serait L'en empêché Pas même à cette menace Qui lui avait été Adressée directement Oui Il irait au bourg Dut-il n'en jamais revenir Lorsque l'heure De partir fut arrivée Nick Deck Pressa une dernière fois Merriota sur son cœur Tandis que la pauvre fille Se signait du pouce De l'index Et du médium Suivant cette coutume roumaine Qui est un hommage A la sainte trinité Et le docteur Patak ? Eh bien le docteur Patak Mis en demeure D'accompagner le forestier Avait essayé de se dégager Mais sans succès Tout ce qu'on pouvait opposer Il l'avait dit Toutes les objections Imaginables Il les avait faites Il s'était retranché Derrière cette injonction Si formelle De ne point aller au château Qui avait été Distinctement entendu Cette menace Ne concerne que moi C'était borné A lui répondre Nick Deck Et s'il t'arrivait malheur Forestier Avait répondu le docteur Patak Est-ce que je m'en tirerai Sans dommage Dommage ou non Vous avez promis De venir avec moi Au château Et vous y viendrez Puisque j'y vais Comprenant que rien ne l'empêcherait De tenir sa promesse Les gens de Werst Avaient donné raison Au forestier Sur ce point Mieux valait que Nick Deck Ne se hasarda pas seul En cette aventure Aussi le très dépité docteur Sentant qu'il ne pouvait plus reculer Que s'eût été compromettre Sa situation dans le village Qu'il se sera fait onir Après ses forfantes Très accoutumées Se résigna l'âme pleine D'épouvante Il était bien décidé d'ailleurs A profiter du moindre obstacle De route Qui se présenterait Pour obliger son compagnon A revenir sur ses pas Nick Deck et le docteur Patak Partirent donc Et maître Colts Le magistère Hermod Frick Jonas Leur firent la conduite Jusqu'au tournant De la grande route Où ils s'arrêtèrent De cet endroit Maître Colts Braqua une dernière fois Sa lunette Elle ne le quittait plus Dans la direction du bourg Aucune fumée ne se montrait A la cheminée du donjon Et il eût été facile De l'apercevoir Sur un horizon très pur Par une belle matinée De printemps Devait-on en conclure Que les hôtes naturels Ou surnaturels du château Avaient des guérpis En voyant que le forestier Ne tenait pas compte De leurs menaces Quelques-uns le pensèrent Et c'était là Une raison décisive Pour mener l'affaire Jusqu'à complète satisfaction On se serra la main Et Nick Deck Entraînant le docteur Disparut A l'angle du col Le jeune forestier Était en tenue de tournée Casquette galonnée A large visière Veste à ceinturon Avec le coutelas Angainé Culottes bouffantes Bottes ferrées Cartouchières Aux reins Le long fusil Sur l'épaule Il avait la réputation Justifiée D'être un très habile tireur Et Comme à défaut de revenants On pouvait rencontrer De ces rôdeurs Qui battent les frontières Ou à défaut de rôdeurs Qu'elles courent se mal intentionner Il n'était que prudent D'être en mesure De se défendre Quant au docteur Il avait cru devoir s'armer D'un vieux pistolet à pierre Qui ratait trois coups sur cinq Il portait aussi Une hachette Que son compagnon Lui avait remise Pour le cas probable Où il serait nécessaire De se frayer passage À travers les épais taillis Du plaisat Coiffé du large chapeau Des campagnards Boutonné sous son épaisse Cap de voyage Il était chaussé De bottes à gros Se ferrure Et ce n'est pas toutefois Ce lourd attirail Qui l'empêcherait De décamper Si l'occasion s'en présentait Nick Deck et lui S'étaient également munis De quelques provisions Contenues dans leur bissac Afin de pouvoir Au besoin prolonger L'exploration Après avoir dépassé Le tournant de la route Nick Deck et le docteur Patak Marchèrent plusieurs centaines De pas le long du niade En remontant sa rive droite De suivre le chemin Qui circule à travers Les ravins du massif Cela les eut trop écartés Vers l'ouest Il eut été plus avantageux De pouvoir continuer À côtoyer le lit du torrent Ce qui eut réduit La distance d'un tiers Car le niade Prend sa source Entre les replis Du plateau d'Orgal Mais D'abord praticable La berge Profondément Ravinée Et barrée De hautes roches N'aurait plus Livré passage Même À des piétons Il y avait D'alors Nécessité De couper Robliquement Vers la gauche Quitte À revenir Sur le château Lorsqu'ils auraient Franchi la zone inférieure Profondément De chemin De chemin Ou plutôt Il n'y en a plus Il y en aura Répondit Nick Deck C'est facile à dire Nick Et facile à faire Patak Ainsi Tu es toujours Décidé Le forestier Se contenta De répondre Par un signe Affirmatif Et pris route À travers les arbres À ce moment Le docteur éprouva Une fière envie De rebrousser chemin Mais son compagnon Qui venait de se retourner Lui jeta un regard Si résolu Que le potron Ne jugea pas à propos De rester en arrière Le docteur Patak Avait encore Un dernier espoir C'est que Nick Deck Ne tarderait pas À s'égarer Au milieu du labyrinthe De ses bois Où son service Ne l'avait jamais amené Mais il comptait Sans ce flair merveilleux Cet instinct professionnel Cette aptitude animale Pour ainsi dire Qui permet de se guider Sur les moindres indices Projection des branches En telle ou telle direction Dénivellation du sol Teinte des écorces Nuances variées Des mousses Selon qu'elles sont exposées Au vent du sud Ou du nord Nick Deck Était trop habile En son métier Il exerçait Avec une sagacité Trop supérieure Pour se jamais perdre Même en des localités Inconnues de lui Il eût été Le digne rival D'un bas de cuir Ou d'un chingakook Au pays de Kouper Et pourtant La traversée De cette zone d'arbres Allait offrir De réelles difficultés Des ormes Des êtres Quelques-uns De ces érables Qu'on nomme Faux platanes De superbes chaînes En occupaient les premiers plans Jusqu'à l'étage des bouleaux Des pins et des sapins Massés sur les croupes Supérieures à la gauche du col Magnifiques Ces arbres Avec leurs troncs puissants Leurs branches chaudes De sèvres nouvelles Leurs feuillages épais S'entremêlant De l'un à l'autre Pour former Une cime de verdure Que les rayons du soleil Ne parvenaient pas à percer Cependant Le passage Eût été relativement facile En se courbant Sous les basses branches Mais quels obstacles A la surface du sol Et quel travail Il aurait fallu Pour les sartés Pour les dégager Des orties Et des ronces Pour se garantir Contre ces milliers Des chardes Que le plus léger Attouchement leur arrache Nick Deck n'était pas homme A s'en inquiéter D'ailleurs Et pourvu qu'il pût Gagner à travers le bois Il ne se préoccupait pas Autrement de quelques Égratignures La marche Il est vrai Ne pourrait être Que très lente Dans ces conditions Fâcheuse aggravation Car Nick Deck Et le docteur Patak Avaient intérêt A atteindre Le bourg Dans l'après-midi Il ferait encore Un séjour Pour qu'il puisse Le visiter Ce qui leur permettrait D'être rentrés A worst Avant la nuit Aussi La hachette A la main Le forestier Travaillait-il A se frayer Un passage Au milieu De ces profondes Épinets Hérissés De baïonnettes Végétales Où le pied Rencontrait Un terrain Inégal Raboteux Bossué De racines Et de souches Contre lesquelles Il butait Quand il ne s'enfonçait Pas Dans une humide couche De feuilles mortes Que le vent N'avait jamais balayées Des mariades De cosses Éclataient Comme des poids Fulminants Au grand effroi Du docteur Qui sursautait A cette pétarade Regardant à droite Et à gauche Se retournant Avec épouvante Lorsque De quelques sarments S'accrochaient A sa veste Comme une griffe Qui eut voulu le retenir Non Il n'était point Rassuré Le pauvre homme Mais maintenant Il n'eut pas osé Revenir seul en arrière Et il s'efforçait De ne point se laisser Distancer Par son intraitable compagnon Parfois Apparaissaient De capricieuses éclaircies Une averse de lumière Y pénétrait Des couples De cigognes noires Troublés Dans leur solitude S'échappaient Des hautes ramures Et filaient Un grand coup d'aile La traversée De ces clairières Rendait la marche Plus fatigante encore Énormes jeux de jonchets Des arbres abattus Par l'orage Où tombait de vieillesse Comme si la hache Du bûcheron Le rue donnait Le coup de mort Là gisait D'énormes troncs Rongés de pourriture Que jamais outil Ne devait débiter Ramby Que jamais charrois Ne devait entraîner Jusqu'au lit De la sylvanac Devant ces obstacles Rue deux à franchir Parfois impossibles À tourner Yggdek et son compagnon Avaient fort à faire Si le jeune forestier Agile Souple Vigoureux Parvenait à s'en tirer Le docteur Patak Avec ses jambes courtes Son ventre bedonnant Essoufflé Et poumonné Ne pouvait éviter Des chutes Qui obligeaient A lui venir en aide Tu verras à Nick Que je finirai Par me casser Quelques membres Répétait-il Vous le raccommoderez Allons forestier Sois raisonnable Il ne faut pas S'acharner Contre l'impossible Bah Nick Dek Était déjà en avant Et le docteur N'obtenant rien Se hâtait de le rejoindre La direction suivie Jusqu'alors Était-ce bien celle Qui convenait Pour arriver en face du bourg Il eût été mal aisé De s'en rendre compte Cependant Puisque le sol Ne cessait de monter Il y avait lieu De s'élever Vers la lisière De la forêt Qui fut atteinte A trois heures De l'après-midi Au-delà Jusqu'au plateau D'orgale S'étendait le rideau Des arbres verts Plus clairsemés À mesure que Le versant du massif Gagnait en altitude En cet endroit Le niède reparaissait Au milieu des roches Soit qu'il se fût Infléchi au nord-ouest Soit que Nick Dek Eût obliqué vers lui Cela donna Au jeune forestier La certitude Qu'il avait fait bonne route Puisque le ruisseau Semblait sourdre Des entrailles Du plateau D'orgale Nick Dek Ne put refuser Au docteur Une heure de halte Au bord du torrent D'ailleurs L'estomac réclamait Sondue aussi impérieusement Que les jambes Les bissacs Étaient bien garnis Leur accue Amplissait la gourde Du docteur Et celle de Nick Dek En outre Une eau limpide Et fraîche Filtrée aux cailloux Du fond Coulait à quelques pas Que pouvait-on désirer De plus On avait beaucoup dépensé Il fallait réparer La dépense Depuis leur départ Le docteur N'avait guère eu Le loisir de causer Avec Nick Dek Qui le précédait toujours Mais il se dédommagea Dès qu'ils furent assis Tous les deux Sur la berge du Niade Si l'un était peu loquace L'autre était volontiers bavard D'après cela On ne s'étonnera pas Que les questions Fussent très prolixes Et les réponses très brèves Parlons un peu Forestier Parlons sérieusement Dit le docteur Je vous écoute Répondit Nick Dek Je pense que Si nous avons fait halte En cet endroit C'est pour reprendre des forces Comme de juste Avant de revenir à Werst Non Avant d'aller au bourg Voyons Nick Voilà six heures Que nous marchons Et c'est à peine Si nous sommes à mi-route Ce qui prouve Que nous n'avons pas De temps à perdre Mais il fera nuit Lorsque nous arriverons Devant château Et comme j'imagine Forestier Que tu ne seras pas Assez fou Pour te risquer Sans voir clair Il faudra attendre le jour Nous l'attendrons Ainsi Tu ne veux pas renoncer A ce projet Qui n'a pas le sens commun Non Comment Nous voici exténués Ayant besoin D'une bonne table Dans une bonne salle Et d'un bon lit Dans une bonne chambre Et tu songes Osa passer la nuit En plein air Oui Si quelque obstacle Nous empêche De franchir L'enceinte du château Et s'il n'y a pas D'obstacle Nous irons coucher Dans les appartements Du donjon Les appartements Du donjon S'écria le docteur Patak Tu crois Forestier Que je consentirais A rester toute une nuit A l'intérieur De ce maudit bourg Sans doute A moins que vous Ne préfériez Demeurer seul Au dehors Seul Forestier Ce n'est pas Ce qui est convenu Et si nous devons Nous séparer J'aime encore mieux Que je soit Dans cet endroit Pour retourner au village Ce qui est convenu Docteur Patak C'est que vous me suivrez Jusqu'où j'irai Le jour oui La nuit non Eh bien libre à vous De partir Et tâchez de ne point Vous égarer sous les futés S'égarer C'est bien ce qui inquiétait Le docteur Abandonné à lui-même N'ayant pas l'habitude De ses interminables détours A travers les forêts Du plaisat Il se sentait incapable De reprendre la route De Werst D'ailleurs D'être seul Lorsque la nuit sera venue Une nuit très noire Peut-être De descendre Les pentes du col Au risque de choir Au fond de un ravin Ce n'était pas pour lui agréer Quitte à ne point escalader la courtine Quand le soleil serait couché Si le forestier s'y obstinait Mieux valait le suivre Jusqu'au pied de l'enceinte Mais le docteur Voulut tenter un dernier effort Pour arrêter son compagnon Tu sais bien mon cher Nick Reprends-il Que je ne considérerai jamais A me séparer de toi Puisque tu persistes A te rendre au château Je ne te laisserai pas Y aller seul Bien parlé docteur Patak Et je pense que vous devriez Vous en tenir là Non encore un mot Nick S'il fait nuit Lorsque nous arriverons Promets-moi de ne pas chercher A pénétrer dans le bourg Ce que je vous promets docteur C'est de faire l'impossible Pour y pénétrer C'est de ne pas reculer D'une semelle Tant que je n'aurai pas découvert Ce qui s'y passe Ce qui s'y passe forestier S'écria le docteur Patak En haussant les épaules Mais que veux-tu qu'il s'y passe Je n'en sais rien Et comme je suis décidé A le savoir Je le saurais Encore faut-il pouvoir Y arriver à ce château du diable Répliqua le docteur Qui était à bout d'argument Or si j'en juge Par les difficultés Que nous avons éprouvées Jusqu'ici Et par le temps Que nous a coûté La traversée des forêts Du Plaisat La journée s'achèvera Avant que nous soyons en vue Je ne le pense pas Répondit Nick Tech Sur les hauteurs du massif Les sapinières Sont moins embroussaillées Que s'effutaient d'ormes D'érables et de hêtres Mais le sol sera rude à monter Qu'importe S'il n'est pas impraticable Mais je me suis laissé dire Que l'on rencontrait Des ours aux environs Du plateau d'Orgaz J'ai mon fusil Et vous avez votre pistolet Pour vous défendre Docteur Mais si la nuit vient Nous risquons de nous perdre Au milieu de l'obscurité Non Car nous avons maintenant un guide Qui je l'espère Ne nous abandonnera plus Un guide S'écria le docteur Et il se releva brusquement Pour jeter un regard inquiet Autour de lui Oui répondit Nick Deck Et ce guide C'est le torrent du Niade Il suffira de remonter Sa rive droite Pour atteindre la crête même Du plateau Où il prend sa source Je pense donc Qu'avant deux heures Nous serons à la porte du bourg Si nous nous remettons Sans tarder en route Dans deux heures A moins que ce ne soit dans six Allons êtes-vous prêt Déjà Nick déjà Mais c'est à peine Si notre halte a duré Quelques minutes Quelques minutes Qui font une bonne demi-heure Pour la dernière fois Êtes-vous prêt Prêt Lorsque les jambes Me pèsent comme des masses De plomb Tu sais bien que je n'ai pas Tes jarrets de forestiers Nick Deck Mes pieds sont gonflés Et c'est cruel de me contraindre A te suivre A la fin vous m'ennuyez Patak Je vous laisse libre De me quitter Bon voyage Et Nick Deck se releva Pour l'amour de Dieu forestier S'écria le docteur Patak Écoute encore Écoutez vos sottises Voyons Puisqu'il est déjà tard Pourquoi ne pas rester En cet endroit Pourquoi ne pas camper Sous l'abri de ces arbres Nous repartirions demain Dès l'aube Et nous aurions Toute la matinée Pour atteindre le plateau Docteur Répondit Nick Deck Je vous répète Que mon intention Est de passer la nuit Dans le bourg Non S'écria le docteur Non Tu ne le feras pas Nick Je saurais bien T'en empêcher Vous Je m'accrocherai à toi Je t'entraînerai Je te battrai s'il le faut Il ne savait plus Ce qu'il disait L'infortuné Patak Quant à Nick Deck Il ne lui avait même pas répondu Et après avoir remis Son fusil en montoulière Il fit quelques pas En se dirigeant Vers la berge du Niade Attends Attends S'écria piteusement le docteur Quel diable d'homme Un instant encore J'ai les jambes raides Mes articulations ne fonctionnent plus Elle interdère pourtant Pas à fonctionner Car il fallut que l'ex-infirmier Fit trotter ses petites jambes Pour rejoindre le forestier Qui ne se retournait même pas Il était quatre heures Les rayons solaires Effleurant la crête du plaisat Qui ne tarderait pas À les intercepter Éclairait d'un jet oblique Les hautes branches De la sapinière Nick Deck avait grandement Raison de se hâter Car ses dessous de bois S'assombrissent en peu D'instances au déclin du jour Curieux et étrange aspect Que celui de ces forêts Où se groupent Les rustiques essences Alpestres Au lieu d'arbres contournés Déjotés Grimaçants Se dressent Des fûts droits Espacés Dénudés Jusqu'à cinquante Et soixante Pièces au-dessus De leurs racines Des troncs Sans nodosité Qui étendent Comme un plafond Leurs verdures Persistantes Peu de broussailles Ou d'herbes Enchevêtrées À leur base De longues racines Rempantes à fleurs de terre Dont les arêtes vivent Entament le cuir Le plus épais Aussi le passage Futil rude Au milieu de cette sapinière Sur un quart de mille Pour escalader ces blocs Il fallait une souplesse de rein Une vigueur de jarret Une sûreté de membre Qui ne se retrouvait plus Chez le docteur Patin Migdek n'humit qu'une heure S'il eût été seul Et il lui en coûta trois Avec l'impedimentum De son compagnon S'arrêtant pour la tendre L'aidant à se hisser Sur quelques roches Trop hautes Pour ses petites jambes Le docteur N'avait plus qu'une crainte Crainte effroyable C'était de se trouver seul Au milieu de ces mornes solitudes Cependant Si les pentes devenaient Plus pénibles à remonter Les arbres commençaient À se raréfier Sur la haute croupe Du plaisat Ils ne formaient plus Que des bouquets isolés De dimensions médiocres Entre ces bouquets On apercevait La ligne des montagnes Qui se dessinait À l'arrière-plan Et dont les linéaments Émergeaient encore Des vapeurs du soir Le torrent du Niade Que le forestier N'avait cessé de côtoyer Jusqu'alors Réduit à ne plus être Qu'un ruisseau Devait sourdre À peu de distance À quelques centaines De pieds au-dessus Des derniers plis du terrain S'arrondissait le plateau D'Orgale Couronné par les constructions Du bourreux Migdek atteignit enfin Ce plateau Après un dernier coup de colis Qui réduisit le docteur À l'état de masse inerte Le pauvre homme N'aurait pas eu la force De se traîner vingt pas au-delà Et il tomba Comme le bœuf Qui s'abat sous la masse Du boucher Migdek se ressentait À peine de la fatigue De cette rude ascension Debout Immobile Il dévorait du regard Ce château des Carpathes Dont il ne s'était Jamais approché Devant ses yeux Devant ses yeux Se développait une enceinte Crénelée Défendue par un fossé profond Et dont l'unique pont-levis Était redressé Contre une poterne Qu'encadrait un cordon De pierre Autour de l'enceinte À la surface du plateau D'Orgale Tout était abandon Et silence Un reste de jour Permettait d'embrasser L'ensemble du bourg Qui s'estompait Confusément Au milieu des ombres Du soir Personne ne se montrait Au-dessus du parapet De la courtine Personne sur la plateforme Supérieure du donjon Ni sur la terrasse circulaire Du premier étage Pas un filet de fumée Ne s'enroulait Autour de l'extravagante Girouette Rongée D'une rouille séculaire Eh bien Forestier Demanda le docteur Patak Conviens-tu Qu'il est impossible De franchir ce fossé De baisser ce pont-levis D'ouvrir cette poterne Nick Deck Ne répondit pas Il se rendait compte Qu'il serait nécessaire De faire halte Devant les murs Du château Au milieu De cette obscurité Comment aurait-il pu Descendre au fond du fossé Et s'élever le long De l'escarpe Pour pénétrer dans l'enceinte Evidemment le plus sage Était d'attendre L'aube prochaine Afin d'agir en pleine lumière C'est ce qui fut résolu Au grand ennui Du forestier Mais à l'extrême Satisfaction du docteur Fin de la section 5 Enregistré par Graphiakan Section 6 De le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 6 Le mince croissant de la lune Délié comme une faucille d'argent Avait disparu presque aussitôt Après le coucher du soleil Les nuages venus de l'ouest Éteignirent successivement Les dernières lueurs du trépuscule L'ombre envahit peu à peu L'espace en montant Des basses eaux Le cirque de montagne S'emplit de ténèbres Et les formes du bourg Disparurent bientôt Sous le crêpe de la nuit Si cette nuit-là Menaçait d'être très obscure Rien n'indiquait Qu'elle dut être troublée Par quelques météores Atmosphériques Orage Pluie Ou tempête C'était heureux pour Nick Deck Et son compagnon Qui allaient camper en plein air Il n'existait aucun bouquet D'arbres sur cet aride plateau D'orgale Ça et là seulement Des buissons à ras de terre Qui ne feraient aucun abri Contre les fraîcheurs nocturnes Des roches tant qu'on en voulait Les unes à demi enfouies Dans le sol Les autres À peine en équilibre Et qu'une poussée eût suffi À faire rouler Jusqu'à la sapinière En réalité L'unique plante Qui poussait à profusion Sur ce sol pierreux C'était un épais chardon Appelé épine russe Dont les graines Dites élisées reclus Furent apportées À leur poêle Par les chevaux moscovites Présents de joyeuses conquêtes Que les russes firent Au Transylvain À présent Il s'agissait de s'accommoder D'une place quelconque Pour y attendre le jour Et se garantir Contre l'abaissement De la température Qui est assez notable À cette altitude Nous n'avons que l'embarras Du choix Pour être mal Murmura le docteur Patak Plaignez-vous donc Répondit Nick Deck Certainement Je me plains Quel agréable endroit Pour attraper Quelques bons rhumes Ou quelques bons rhumatismes Dont je ne saurais Comment me guérir Aveux dépouillé L'artifice Dans la bouche De l'ancien infirmier De la quarantaine Ah ! Combien il regrettait Sa confortable Petite maison De Verst Avec sa chambre Bien close Et son lit Bien doublé De coussins Et de courtes pointes Entre les blocs Disséminés Sur le plateau D'Orgale Il fallait en choisir Un Dont l'orientation Offrirait le meilleur Paravant Contre la brise Du sud-ouest Qui commençait A piquer C'est ce que Finique Deck Et bientôt Le docteur Vint le rejoindre Derrière Une large roche Plate Comme une tablette A sa partie supérieure Cette roche Était un De ces bancs De pierres Enfouis Sous les scabieuses Et les saxifrages Qui se rencontrent Fréquemment À l'angle Des chemins Dans les provinces Valak En même temps Que le voyageur Peut s'y asseoir Il a la faculté De se désaltérer Avec l'eau Que contient Un vase Déposé dessus Laquelle Est renouvelée Chaque jour Par les gens De la campagne Alors que le château Était habité Par le baron Rodolphe de Gorz Ce banc portait Un récipient Que les serviteurs De la famille Avaient soin De ne jamais laisser vide Mais à présent Il était souillé De détritus Tapissé de mousse Verdâtre Et le moindre choc L'eut réduit En poussière À l'extrémité du banc Se dressait Une tige de granit Reste d'une ancienne croix Dont les bras N'étaient figurés Sur le montant vertical Que par une rainure À demi effacée En sa qualité d'esprit fort Le docteur Patak Ne pouvait admettre Que cette croix Le protégerait Contre des apparitions Surnaturelles Et cependant Par une anomalie commune À bon nombre D'incrédule Il n'était pas éloigné De croire au diable Or dans sa pensée Le tchort Ne devait pas être loin C'était lui Qui hantait le bourg Et ce n'était Ni la poterne fermée Ni le pont-levis redressé Ni la courtine à pique Ni le fossé profond Qui l'empêcherait D'en sortir Pour peu que la fantaisie Le prie de venir Le retordre le cou A tous les deux Et lorsque le docteur Songeait qu'il avait Une nuit à passer Dans ces conditions Il frissonnait de terreur Non C'était trop exigé D'une créature humaine Et les tempéraments Les plus énergiques N'auraient pu y résister Puis une idée Lui vint tardivement Une idée à laquelle Il n'avait point encore Son géant qu'il est envers On était au mardi soir Et ce jour-là Les gens du comité Se gardent bien De sortir après Le coucher du soleil Le mardi On le sait Est jour de maléfice A s'en rapporter Aux traditions Ce serait s'exposer A rencontrer Quelques génies malfaisants Si l'on s'aventurait Au dehors Aussi le mardi Personne ne circule-t-il Dans les rues Ni sur les chemins Après le coucher du soleil Et voilà que le docteur Patak Se trouvait non seulement Loin de sa maison Mais aux approches D'un château visionné Et à deux ou trois milles Du village Et c'est là Qu'il serait contraint D'attendre le retour de l'aube Si elle revenait jamais En vérité C'était vouloir Tenter le diable Tout en s'abandonnant A ses idées Le docteur vit le forestier Tirer tranquillement De son bissac Un morceau de viande froide Après avoir puisé Une bonne gorgée A sa gourde Ce qu'il avait de mieux à faire Pensa-t-il C'était de l'imiter Et c'est ce qu'il fit Une cuisse d'oie Un gros château de pain Le tout arrosé de Rakiu Et ne lui en fallut pas moins Pour réparer ses forces Mais s'il parvint A calmer sa faim Il ne parvint pas A calmer sa peur Maintenant dormons Dit Nick Deck Dès qu'il eut rangé Son bissac au pied de la roche Dormir forestier Bonne nuit docteur Bonne nuit C'est facile à souhaiter Et je crains bien Que celle-ci ne finisse mal Nick Deck N'étant guère en humeur De converser Ne répondit pas Habitué par profession À coucher au milieu des bois Il s'accrota de son mieux Contre le banc de pierre Et ne tarda pas A tomber dans un profond sommeil Aussi le docteur Ne put-il que mouvrir Entre ses dents Lorsqu'il entendit Le souffle de son compagnon S'échappant à intervalles réguliers Quant à lui Il lui fut impossible Même quelques minutes D'annihiler Ses sens de l'ouïe Et de la vue En dépit de la fatigue Il ne cessait de regarder Il ne cessait de prêter l'oreille Son cerveau Était en proie À ces extravagantes visions Qui naissent Des troubles de l'insomnie Qu'essayait-il D'apercevoir Sous les épaisseurs De l'ombre Tout et rien Les formes indécises Des objets Qu'il environnait Les nuages Échevelés À travers le ciel La masse À peine perceptible Du château Puis c'étaient Les roches Du plateau d'Orgal Qui lui semblaient Se mouvoir Dans une sorte D'infernale Sarabande Et si elles allaient S'ébranler sur leur base Dévaler le long du talus Rouler sur les deux Imprudents Les écraser À la porte de ce bourg Dont l'entrée Leur était interdite Il s'était redressé L'infortuné docteur Il écoutait ces bruits Qui se propagent À la surface Des hauts plateaux Ces murmures inquiétants Qui tiennent À la fois Du sussurement Du gémissement Et du soupir Il entendait aussi Les nictalopes Qui effleuraient Les roches D'un frénétique coup d'aile Les striges envolées Pour leurs problèmes nocturnes Deux ou trois couples De ces funèbres hulotes Dont le chouintement Retentissait Comme une plainte Alors ses muscles Se contractaient Simultanément Et son corps tremblotait Baigné d'une transudation Glaciale Ainsi s'écoulèrent De longues heures Jusqu'à minuit Si le docteur Patak Avait pu causer Réchanger de temps en temps Un bout de phrase Donner un libre cours À ses récriminations Il se serait senti Moins apeuré Mais Nick Deck Dormait Et dormait D'un profond sommeil Minuit C'était l'heure Effrayante Entre toutes L'heure des apparitions L'heure des maléfices Que se passait-il donc ? Le docteur vient De se relever Se demandant S'il est éveillé Ou s'il se trouve Sous l'influence D'un cauchemar En effet Là-haut Il croit voir Non Il voit réellement Des formes étranges Éclairés 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 D'une lumière spectrale Passés D'un horizon À l'autre Montés S'abaissés Descendre Avec les nuages On lui dit Des espèces de monstres Dragons à queue de serpent Hippogriffes aux larges ailes Kraken gigantesques Vampires énormes Qui s'abattaient Comme pour le saisir De leurs griffes Ou l'emboutir Dans leur mâchoire Puis Tout lui paraît être En mouvement Sur le plateau d'Orgale Les roches Les arbres Qui se dressaient À sa lisière Et très distinctement Des battements Jetés à petits intervalles Arrivent à son oreille La cloche Murmure-t-il La cloche du bourg Oui C'est bien la cloche De la vieille chapelle Et non celle De l'église de Vulcan Dont le vent Eut emporté Les sons En une direction contraire Et voici Que ces battements Sont plus précipités La main Qui la met en branle Ne sonne pas Un glas de mort Non c'est un toxin Dont les coups haletants Réveillent les échos De la frontière transylvaine En entendant Ces vibrations lugubres Le docteur Patak Est pris d'une peur Convulsive D'une insurmontable Angoisse D'une irrésistible Épouvante Qui lui fait courir De froides aurépilations Sur tout le corps Mais le forestier A été tiré de son sommeil Par les volées Terrifiantes de cette cloche Il s'est redressé Tandis que le docteur Patak Semble comme rentré En lui-même L'hygdeck tend l'oreille Et ses yeux Cherchent à percer Les épaisses ténèbres Qui recouvrent le bourg Cette cloche Cette cloche Répète le docteur Patak C'est le tchort Qui la sonne Décidément Il croit plus que jamais Au diable Le pauvre docteur Absolument affolé Le forestier Immobile Ne lui a pas répondu Soudain Des rugissements Semblables à ceux Que jettent Les sirènes marines À l'entrée des ports Se déchaînent En tumultueuses ondes L'espace est ébranlé Sur un large rayon Par leurs souffles Assourdissants Puis une clarté Jaillit du donjon central Et une clarté Intense D'où sortent des éclats D'une pénétrante Vivacité Des corruscations Aveuglantes Quel foyer produit Cette puissante lumière Dont les irradiations Se promènent En longues nappes À la surface Du plateau d'orgal De quelle fournaise S'échappe Cette source photogénique Qui semble embraser Les roches En même temps Qu'elle les baigne D'une lividité étrange « Nick, Nick ! » S'écrit le docteur « Regarde-moi ! Ne suis-je plus comme toi Qu'un cadavre ? » En effet, le forestier Et lui ont pris Un aspect cadavérique Figures blafardes Yeux éteints Orbites vides Joux verdâtre Hautins grivelés Cheveux ressemblant À ces mousses Qui croissent Suivant la légende Sur le crâne Des pendus Nick Deck est stupéfait De ce qu'il voit Comme de ce qu'il entend Le docteur Patak Arrivé au dernier degré De l'effroi A les muscles rétractés Le poil hérissé La pupille dilatée Le corps pris D'une raideur tétanique Comme dit le poète Des contemplations Il respire De l'épouvante Une minute Une minute au plus Durera cet horrible phénomène Puis l'étrange lumière S'affaiblit graduellement Les muscles S'éteignirent Et le plateau d'orgale Rentra dans le silence Et l'obscurité Ni l'un ni l'autre Ne cherchèrent plus À dormir Le docteur accablé Par la stupeur Le forestier Debout contre le vent de pierre Attendant le retour De l'aube À quoi Son génique Deix devant ces choses Évidemment surnaturelles À ses yeux N'y avait-il pas Là de quoi Ébranler sa résolution S'entêterait-il À poursuivre Cette téméraire aventure Certes Il avait dit Qu'il pénètrerait Dans le bourg Qu'il explorerait Le donjon Mais n'était-ce pas assez Que d'être venu Jusqu'à son infranchissable Enceinte D'avoir encouru La colère des génies Et provoqué Ce trouble des éléments Puis reprocherait-on De n'avoir pas tenu Sa promesse S'il revenait au village Sans avoir poussé La folie Jusqu'à s'aventurer À travers Ce diabolique château Tout à coup Le docteur se précipite Sur lui Le saisit par la main Cherche à l'entraîner Répétant d'une voix sourde Viens, viens Non Répondit Deck Et à son tour Il retient le docteur Patak Qui retombe Après ce dernier effort Cette nuit S'acheva enfin Et tel avait été L'état de leur esprit Que ni le forestier Ni le docteur N'eurent conscience Du temps Qui s'écoula Jusqu'au lever du jour Rien ne resta Dans leur mémoire Des heures Qui précédèrent Les premières lueurs Du matin À cet instant Une ligne rosée Se dessina Sur l'arête Du paring À l'horizon de l'est De l'autre côté De la vallée Des deux sils De légères blancheurs S'éparpillèrent Au zénith Sur un fond de ciel Rayé Comme une peau De zèpres L'Igdex Se tourna Vers le château Il vit ses formes S'accentuer Peu à peu Le donjon Se dégageait Des hautes brumes Qui descendaient Le col de Vulcan La chapelle Les galeries La courtine Émergeait Les vapeurs nocturnes Puis sur le bastion D'angle Se découpait le hêtre Dont les feuilles Bruçaient À la brise du levant Rien de changé À l'aspect ordinaire Du bourg La cloche Était aussi immobile Que la vieille Girouette féodale Aucune fumée N'empanachait Les cheminées Du donjon Dont les fenêtres grillagées Ataient obstinément Closes Au-dessus De la plateforme Quelques oiseaux Voltigeaient En jetant De petits cris clairs L'Igdex Tourna son regard Vers l'entrée Principale du château Le pont-levis Relevé Contre la baie Fermait la poterne Entre les deux Pilastres de pierres Écussonnées Aux armes Des barons de Gortz Le forestier Était-il donc décidé À mener jusqu'au bout Cette aventureuse expédition Oui Et sa résolution N'avait point été Entamée Par les événements De la nuit Chose dite Chose faite Ni la voie mystérieuse Qu'il avait menacée Personnellement Dans la grande salle Du roi Matthias Ni des phénomènes Inexplicables De sons et de lumières Dont il venait D'être témoin Ne l'empêcherait De franchir La muraille du bourg Une heure Lui suffirait Pour parcourir Les galeries Visiter le donjon Et alors Sa promesse accomplie Il reprendrait Le chemin de Verst Où il pourrait arriver Avant midi Quant au docteur Patak Ce n'était plus Qu'une machine inerte N'ayant ni la force De résister Ni même celle de vouloir Il irait Où on le pousserait Impossible de se relever Les épouvantements De cette nuit L'avaient réduite Au plus complet Et bêtement Et il ne fit Aucune observation Lorsque le forestier Montrant le château Lui dit Allons Et pourtant Le jour était revenu Et le docteur Aurait pu regagner Verst Sans craindre De s'égarir A travers les forêts Du plaisat Mais qu'on ne lui sache Aucun gré D'être resté Avec Nidek S'il n'abandola pas Son compagnon Pour reprendre La route du village C'est qu'il n'avait Plus conscience De la situation C'est qu'il n'était Plus qu'un corps Sans âme Aussi lorsque le forestier L'entraîna vers le talus De la contrée Scarpe Se la sat-il faire Maintenant était-il possible De pénétrer dans le bourg Autrement que par la poterne C'est ce que Nidek Vint préalablement reconnaître La courtine Ne présentait aucune brèche Aucun éboulement Aucune faille Qui pût donner accès A l'intérieur de l'enceinte Il était même surprenant Que ces vieilles murailles Fussent dans un tel état De conservation Ce qui devait être attribué A leur épaisseur S'élever jusqu'à la ligne De créneaux Qui les couronnaient Paraissaient être impraticables Puisqu'elles dominaient Le fossé d'une quarantaine De pieds Il semblait par la suite Que Nidek Au moment où il venait D'atteindre le château Des Carpathes Allait se heurter A des obstacles insurmontables Très heureusement Ou très malheureusement Pour lui Il existait au-dessus De la poterne Une sorte de meurtrière Ou plutôt une embrasure Où s'allongeait autrefois La volée d'une coulevrine Or en se servant De l'une des chaînes Du pont-levis Qui pendait jusqu'au sol Il ne serait pas très difficile A un homme leste et vigoureux De s'éhisser jusqu'à cette embrasure La largeur était suffisante Pour livrer passage Et, à moins qu'elle ne fût Barrée d'une grille En dedans Nidek parviendrait sans doute A s'introduire Dans la cour du bourg Le forestier comprit A première vue Qu'il n'y avait pas moyen De procéder autrement Et voilà pourquoi Suivi de l'inconscient docteur Il descendit par un rédillon oblique Le revers interne De la contrescarpe Tous deux eurent bientôt Atteint le fond du fossé Semé de pierres Entre les fouillis Des plantes sauvages On ne savait trop Où l'on posait le pied Et si des myriades De bêtes venimeuses Ne fourmillaient pas Sous les herbes De cette humide excavation Au milieu du fossé Et parallèlement A la courtine Se creusait le lit De l'ancienne cunette Presque entièrement desséché Et qu'une bonne enjambée Permettait de franchir Nidek n'ayant rien perdu De son énergie physique Et morale Agissait avec son froid Tandis que le docteur Le suivait machinalement Comme une bête Que l'on tire par une corne Après avoir dépassé La cunette Le forestier longea La base de la courtine Pendant une vingtaine de pas Et s'arrêta au-dessous De la poterne A l'endroit où pendait Le bout de chaîne En cédant des pieds Et des mains Il pourrait aisément Atteindre le cordon de pierre Qui faisait saillir Au-dessous de l'embrasure Évidemment Nidek n'avait pas La prétention D'obliger le docteur Patak A tenter avec lui Cette escalade Un aussi lourd bonhomme Ne l'aurait pu Il se barna donc A le secouer vigoureusement Pour se faire comprendre Et lui recommanda De rester sans bouger Au fond du fossé Puis Nidek Commença à grimper Le long de la chaîne Et ce ne fut qu'un jeu Pour ses muscles de montagnard Mais lorsque Patak Se vit seul Voilà que le sentiment De la situation Lui revint Dans une certaine mesure Y compris Il regarda Il aperçut son compagnon Déjà suspendu À une douzaine de pieds Au-dessus du sol Et alors De s'écrier D'une voix étranglée Par les affres de la peur Arrête Arrête Le forestier Ne l'écoute à point Viens Viens Où je m'en vais Jémit le docteur Qui parvint À se remettre Sur ses pieds Va-t'en Répondit Nidek Il continua De s'élever lentement Le long de la chaîne Du pont-levis Le docteur Patak Au paroxysme De l'effroi Voulut alors Regagner le rédillon De la contre-escarpe Afin de remonter Jusqu'à la crête Du plateau d'Orgale Et de reprendre À toutes jambes Le chemin de Werst Ô prodige Devant lequel S'effaçaient Ceux qui avaient troublé La nuit précédente Voici qu'il ne peut bouger Ses pieds sont retenus Comme s'ils étaient saisis Entre les mâchoires D'un étau Peut-il les déplacer L'un après l'autre ? Non Ils adhèrent par les talons Et les semelles De leurs bottes Le docteur s'est-il donc Laissé prendre Au ressort d'un piège ? Il est trop affolé Pour le reconnaître Il semble plutôt Qu'il soit retenu Par les clous de sa chaussure Quoi qu'il en soit Le pauvre homme Est immobilisé À cette place Il est rivé au sol N'ayant même plus La force de crier Il tend désespérément Les mains On dirait qu'il veut S'arracher aux étreintes De quelques tarasques Dont la gueule émerge Des entrailles de la terre Cependant Nick Deck était parvenu À la hauteur de la poterne Et il venait de poser Sa main sur l'une des ferrures Où s'emboîtait L'un des gonds Du pont-levis Un cri de douleur Lui échappa Puis se rejetant En arrière Comme s'il eût été frappé D'un coup de foudre Il glissa le long De la chaîne Qu'un dernier instinct Lui avait fait ressaisir Et roula jusqu'au fond du fossé La voix avait bien dit Qu'il m'arriverait malheur Murmura-t-il Et il perdit connaissance Fin de la section 6 Enregistré par Garfiakan Section 7 De Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 7 Comment décrire l'anxiété À laquelle était en proie Le village de Verst Depuis le départ Du jeune forestier Et du docteur Patak Elle n'avait cessé De s'accroître Avec les heures Qui s'écoulaient Et semblaient interminables Maître Colts L'aubergiste Jonas Le magistère Hermode Et quelques autres N'avaient pas manqué De se tenir en permanence Sur la terrasse Chacun d'eux S'obstinait à observer La masse lointaine Du bourg À regarder Si quelques volutes Réapparaissaient au-dessus Du donjon Aucune fumée Ne se montrait Ce qui fut constaté Au moyen de la lunette Invariablement braquée Dans cette direction En vérité Les deux florins Employés à l'acquisition De cet appareil C'était de l'argent Qui avait reçu Un bon emploi Jamais le bureau Bien intéressé pourtant Bien regardant À sa bourse N'avait eu moins de regrets D'une dépense faite Si à propos À midi et demi Lorsque le berger Frick Revint de la pâture On l'interrogea avidement Y avait-il du nouveau De l'extraordinaire Du surnaturel Frick répondit Qu'il venait de parcourir La vallée de la Sylvalaque Sans avoir rien vu De suspect Après le dîner Vers deux heures Chacun regagna Son poste d'observation Personne n'eût pensé À rester chez soi Et surtout Personne ne songeait À remettre le pied Au roi Mathias Où des voix Combinatoires Se faisaient entendre Que des murs Et des oreilles Passent encore Puisque c'est une locution Qui a cours Dans le langage usuel Mais une bouche Aussi Le digne cabaretier Pouvait-il craindre Que son cabaret Fût mis en quarantaine Et cela ne laissait pas De le préoccuper Au dernier point En serait-il donc réduit À fermer boutique À boire son propre fond Faute de clients Et pourtant Dans le but De rassurer La population de Verst Il avait procédé À une longue investigation Du roi Mathias Fouiller les chambres Fouiller les chambres Jusque sous les lits Visiter les bahus Et le dressoir Explorer minutieusement Les coins Et recoins De la grande salle De la cave Et du grenier Où quelques mauvais plaisants Auraient pu organiser Cette mystification Rien Rien non plus Du côté de la façade Qui dominait le niade Les fenêtres étaient trop hautes Pour qu'il fût possible De s'élever Jusqu'à leur embrasure Au revers d'une muraille Taillée à pique Et dont l'assise Plongeait dans le cours Impétueux du torrent N'importe La peur ne résonne pas Et bien du temps S'écouleurait sans doute Avant que les hôtes Habituels de Jonas Eussent rendu leur confiance À son auberge À son schnapps Et à son rakillou Bien du temps Erreur Et on le verra Ce fâcheux pronostic Ne devait point se réaliser En effet Quelques jours plus tard Par suite d'une circonstance Très imprévue Les notables du village Allaient reprendre Leurs conférences quotidiennes Entremêlées De bonnes razades Devant les tables Du roi Mathias Mais il faut revenir Au jeune forestier Et à son compagnon Le docteur Patak On s'en souvient Au moment de quitter Verst Nick Deck avait promis À la désolée Myriota De ne pas s'attarder Dans sa visite Au château des Carpathes S'il ne lui arrivait pas malheur Si les menaces Fulminées contre lui Ne se réalisaient pas Il comptait être de retour Aux premières heures De la soirée On l'attendait donc Et avec quelle impatience D'ailleurs Ni la jeune fille Ni son père Ni le maître d'école Ne pouvaient prévoir Que les difficultés De la route Ne permettraient pas Aux forestiers D'atteindre la crête Du plateau d'Orgale Avant la nuit tombante Il suit de là Il suit de là que l'inquiétude Déjà si vive Pendant la journée Dépassa toute mesure Lorsque huit heures Sonnèrent au clocher De Vulcan Qu'on entendait Très distinctement Au village de Verst Que s'était-il passé Pour que Nick Deck Et le docteur N'eussent pas reparu Après une journée d'absence Cela étant Nul n'aurait songé A réintégrer sa demeure Avant qu'il fût Ceux de retour A chaque instant On s'imaginait Les voir poindre Au tournant De la route du col Maître Colts et sa fille S'étaient portés A l'extrémité de la rue A l'endroit Où le patour Avait été mis en faction Maintes fois Ils crurent voir des ombres Se dessiner au lointain A travers l'éclaircie des arbres Illusion pure Le col était désert Comme à l'habitude Car il était rare Que les gens de la frontière Voulussent s'y hasarder Pendant la nuit Et puis On était au mardi soir Ce mardi Des génies malfaisants Et ce jour-là Les Transylvains Ne courent pas volontiers La campagne Au coucher du soleil Il fallait que Nick Deck Fût fou D'avoir choisi Un pareil jour Pour visiter le bourg La vérité Est que le jeune forestier N'y avait point réfléchi Ni personne au surplus Dans le village Mais c'est bien à cela Que Myriota Songeait alors Et quelles effrayantes images S'offraient à elle En imagination Elle avait suivi Son fiancé Heure par heure À travers ses épaisses Forêts du Plaisat Tandis qu'il remontait Vers le plateau d'Orgale Maintenant La nuit venue Il lui semblait Qu'elle le voyait Dans l'enceinte Essayant d'échapper Aux esprits Qui hantaient Le château des Carpathes Il est devenu Le jouet de leur maléfice C'est la victime Vouée à leur vengeance Il est emprisonné Au fond de quelques Souterraines jôles Mort peut-être Pauvre fille Que n'eut-elle donné Pour se lancer Sur les traces De Nikdek Et puisqu'elle ne le pouvait Du moins aurait-elle voulu L'attendre toute la nuit En cet endroit Mais son père L'obligea à rentrer Et laissant le berger En observation Tous deux revinrent A leur logis Dès qu'elle fut seule En sa petite chambre Myriota s'abandonna Sans réserve à ses larmes Elle l'aimait De toute son âme Ce brave Nik Et d'un amour D'autant plus reconnaissant Que le jeune forestier Ne l'avait point recherché Dans les conditions Où se décident Ordinairement les mariages En ces campagnes transylvaines Et d'une façon si bizarre Chaque année A la fête de la Saint-Pierre S'ouvre la foire aux fiancées Ce jour-là Il y a réunion De toutes les jeunes filles Du comitat Elles sont venues Avec leur plus belle Le carriole Attelées de leurs meilleurs chevaux Elles ont apporté Leur dot C'est-à-dire Des vêtements filés Cousus Brodés de leurs mains Enfermés dans des coffres Aux brillantes couleurs Familles Amis Voisines Les ont accompagnés Et alors Arrivent les jeunes gens Parés de superbes habits Seins d'écharpe de soie Ils courent la foire En se pavanant Ils choisissent La fille qui leur plaît Ils lui remettent Un anneau Et un mouchoir En signe de fiançailles Et les mariages Se font au retour De la fête Ce n'était point Sur l'un de ces marchés Que Nicolas Deck Avait rencontré Myriota Leur liaison Ne s'était pas établie Par hasard Tous deux Se connaissaient Depuis l'enfance Ils s'aimait Myriota au milieu Au milieu des angoisses Le lendemain Le lendemain à l'aube La population de Verst Maître Colts Le lendemain du jour Reprit le berger Ils n'ont rien Ils n'ont rien vu Du côté du bourg Non Puisqu'ils se trouvaient Encore de l'autre côté De la frontière Répondit Frick Ainsi Tu n'as aucune nouvelle De Nick Deck Aucune Mon Dieu Soupira la pauvre Myriota Du reste Vous pourrez interroger Ces voyageurs Dans quelques jours Ajoute Frick Car ils comptent Faire halte à Verst Avant de repartir Pour Colosfar Pourvu qu'on ne leur dise Pas de mal De mon auberge Pensa Jonas Inconsolable Ils seraient capables De n'y point Vouloir prendre logement Et depuis 36 heures L'excellent hôtelier Était obsédé Par cette crainte Qu'aucun voyageur N'oserait désormais Manger et dormir Au roi Mathias En somme Ses demandes Et ses réponses Échangées entre le berger Et son maître N'avait en rien Éclairci la situation Et comme Ni le jeune forestier Ni le docteur Patak N'avaient reparu A 8 heures du matin Pouvait-on être fondé A espérer Qu'il dussent jamais revenir ? C'est qu'on ne s'approche pas Impunément Du château des Carpathes Brisée par les émotions De cette nuit d'insomnie Myriota n'avait plus La force de se soutenir Toute défaillante C'est à peine Si elle parvenait à marcher Son père Dut la ramener Au logis Là Ses larmes redoublèrent Elle appelait Nick D'une voix déchirante Elle voulait partir Pour le rejoindre Cela faisait pitié Et il y avait lieu De craindre Qu'elle tombât malade Cependant Il était nécessaire Et urgent De prendre un parti Il fallait aller Au secours du forestier Et du docteur Sans perdre un instant Qu'il y eut à courir Des dangers En s'exposant Aux représailles Des êtres quelconques Humains ou autres Qui occupaient le bourg Peu importait L'essentiel était de savoir Ce qu'étaient devenus Nick Deck et le docteur Ce devoir s'imposait Aussi bien à leurs amis Qu'aux autres habitants Du village Les plus braves Ne refuseraient pas De se jeter au milieu Des forêts du Plaisat Afin de remonter Jusqu'au château des Carpathes Cela décidé Après maintes discussions Et démarches Les plus braves Se trouvèrent Au nombre de trois Ceux furent Maître Colt Le berger Frick Et l'aubergiste Jonas Pas un autre Quant au magistère Hermode Il s'était soudainement Ressenti D'une douleur de goutte À la jambe Et il avait dû s'allonger Sur deux chaises Dans la classe de son école Vers neveur Maître Colt Et ses compagnons Bien armés par prudence Prirent la route Du col de Vulcan Puis à l'endroit même Où Nick Deck L'avait quitté Ils l'abandonnaient Afin de s'enfoncer Sous l'épée massif Il se disait Non sans raison Que si le jeune forestier Et le docteur Était en marche Pour revenir au village Ils prendraient le chemin Qu'ils avaient dû suivre À travers le plaisant Or il serait facile De reconnaître leurs traces Et c'est ce qui fut constaté Aussitôt que tous trois Eurent franchi La lisière d'arbre Nous les laisserons aller Pour dire Quelles revirements Se fit averse Dès qu'on les eut perdus de vue S'il avait paru Indispensable Que des gens De bonne volonté Se portassent au devant De Nick Deck Et de Patak On trouvait Que c'était d'une imprudence Sans nom Maintenant qu'ils étaient partis Le beau résultat Lorsque la première catastrophe Serait doublée d'une seconde Que le forestier Et le docteur Eussent été victimes De leur tentative Personne n'en doutait plus Et alors À quoi servait Que maître Coles Frick et Jonas S'exposassent À être victimes De leur dévouement On serait bien avancé Lorsque la jeune fille Aurait à pleurer son père Comme elle pleurait son fiancé Lorsque les amis Du patour Et de l'aubergiste Auraient à se reprocher Leur perte La désolation Devint générale Averste Et il n'y avait pas Apparence Qu'elle dut cesser de si tôt En admettant Qu'il ne leur arriva Pas malheur On ne pouvait compter Sur le retour De maître Coles Et de ses deux compagnons Avant que la nuit Eût enveloppé Les hauteurs environnantes Quelle fut donc La surprise Lorsqu'ils furent Aperçus vers deux heures De l'après-midi Dans le lointain De la route Avec quel empressement Myriota Qui fut immédiatement prévenu Courut à leur rencontre Ils n'étaient pas trois Ils étaient quatre Et le quatrième Se montra Sous les traits Du docteur Nick Mon pauvre Nick S'écria la jeune fille Nick n'est-il pas là ? Si Nick Dek était là Et tendu sur une civière De branchage Que Jonas et le berger Portaient péniblement Myriota se précipita Vers son fiancé Elle se pencha sur lui Elle le serra Entre ses bras Il est mort S'écriait-elle Il est mort Non Il n'est pas mort Répondit le docteur Patak Mais il mériterait de l'être Et moi aussi La vérité Est que le jeune forestier Avait perdu connaissance Les membres raidis La figure exsangue Sa respiration Lui soulevait à peine La poitrine Quant au docteur Si sa face N'était pas décolorée Comme celle de son compagnon Cela tenait A ce que la marche Lui avait rendu Sa teinte habituelle De briques rougeâtres La voix de Myriota Si tendre Si déchirante N'eut pas le pouvoir D'arracher Nick Dek De cette torpeur Où il était plongé Lorsqu'il eut été ramené Au village Et déposé Dans la chambre De maître Colts Il n'avait pas encore Prononcé une seule parole Quelques instants après Cependant Ses yeux se rouvrirent Et dès qu'il aperçut La jeune fille Penchée à son chevet Un sourire Erra sur ses lèvres Mais quand il essaya De se relever Il ne put y parvenir Une partie de son corps Était paralysée Comme s'il eût été frappé D'hémiplégie Toutefois Voulant rassurer Myriota Il lui dit D'une voix bien faible Il est vrai Ce ne sera rien Ce ne sera rien Nick Mon pauvre Nick Répétait la jeune fille Un peu de fatigue seulement Cher Myriota Et un peu d'émotion Cela passera vite Avec tes soins Mais il fallait du calme Et du repos Au malade Aussi Maître Colts Quitta-t-il la chambre Laissant Myriota Près du jeune forestier Qui n'eût pu souhaiter Une garde malade Plus diligente Et ne tarda pas À s'assoupir Pendant ce temps L'aubergiste Jonas Racontait à un nombreux auditoires Et d'une voix forte Afin de bien être entendu De tous Ce qui s'était passé Depuis leur départ Maître Colts Le berger Et lui Après avoir retrouvé Sous bois Le sentier Que Nick Deck Et le docteur S'était frayé Avaient pris direction Vers le château des Carpathes Or Depuis deux heures Il gravissait les pentes Du plaisat Et la lisière De la forêt N'était plus Qu'un demi-mille en avant Lorsque deux hommes Apparurent C'était le docteur Et le forestier L'un Auquel ses jambes Refusaient tout service L'autre A bout de force Et qui venait de tomber Au pied d'un arbre Courir au docteur Courir au docteur L'interroger Mais sans pouvoir En obtenir un seul mot Car il était trop hébété Pour répondre Fabriquer une civière Avec des branches Y coucher Nick Deck Remettre Patak Sur ses pieds C'est ce qui fut accompli En un tour de main Puis Maître Colts Et le berger Que relayait parfois Jonas Avaient repris la route De Verst Quant à dire Pourquoi Nick Deck Se trouvait dans un pareil état Et s'il avait exploré Les ruines du bourg L'aubergiste Ne le savait pas plus Que Maître Colts Pas plus que le berger Frick Le docteur N'ayant pas encore suffisamment Recouvré ses esprits Pour satisfaire leur curiosité Mais si Patak N'avait pas Jusqu'alors parlé Il fallait qu'il parla maintenant Que diable Il a été en sûreté Dans le village Entouré de ses amis Au milieu de ses clients Il n'avait plus rien A redouter des êtres de là-bas Même s'il lui avait Arraché le serment De se taire De ne rien raconter De ce qu'il avait vu Au château des Carpathes L'intérêt public Lui commandait De manquer à son serment Voyons Remettez-vous docteur Lui dit Maître Colts Et rappelez vos souvenirs Vous voulez Que je parle Au nom des habitants De Verst Et pour assurer La sécurité du village Je vous l'ordonne Un bon verre de raciou Apporté par Jonas Eut pour effet De rendre au docteur L'usage de sa langue Et ce fut par phrases Entrecoupées Qu'il s'exprima En ces termes Nous sommes partis Tous les deux Nick et moi Des fous Des fous Il a fallu presque Une journée Pour traverser Ces forêts maudites Parvenus au soir Seulement devant le bourg J'en tremble encore J'en tremblerai toute ma vie Nick voulait y entrer Oui Il voulait passer la nuit Dans le donjon Autant dire La chambre a couché De belles ébutes Le docteur Patak Disait ces choses D'une voix si caverneuse Que l'on frémissait Rien qu'à l'entendre Je n'ai pas consenti Reprit-il Non Je n'ai pas consenti Et que serait-il arrivé Si j'eusse Cédé au désir De Nick Deck Les cheveux me dressent D'y penser Et si les cheveux Du docteur se dressaient Sur son crâne C'est que sa main S'y égarait machinalement Nick s'est donc résigné A camper sur le plateau d'Orgale Quelle nuit mes amis Quelle nuit Essayez donc de reposer Lorsque les esprits Ne vous permettent pas De dormir une heure Non Pas même une heure Tout à coup Voilà que des monstres de feu Apparaissent entre les nuages De véritables balleries Ils se précipitent Sur le plateau Pour nous dévorer Tous les regards Se portèrent vers le ciel Pour voir s'ils n'étaient pas Chevauchés Par quelques galopades De spectres Et quelques instants après Reprit le docteur Voici la cloche De la chapelle Qui se met en branle Toutes les oreilles Se tendirent vers l'horizon Et plus d'un Crut entendre Des battements lointains Tant le récit du docteur Impressionnait son auditoire Soudain S'écria-t-il D'effroyables mugissements Emplissent l'espace Ou plutôt Des hurlements de fauves Puis une clarté Jaillit des fenêtres Du donjon Une flamme infernale Illumine tout le plateau Jusqu'à la sapinière Nick Deck et moi Nous nous regardons Ah ! L'épouvantable vision Nous sommes pareils À deux cadavres Deux cadavres Que ces lueurs Blafardes Font grimacer L'un en face De l'autre Et à regarder Le docteur Patak Avec sa figure convulsée Ses yeux fous Il y avait vraiment lieu De se demander S'il ne revenait pas De cet autre monde Où il avait déjà Envoyé bon nombre De ses semblables Il fallut lui laisser Reprendre haleine Car il eût été Incapable De continuer son récit Cela coûta à Jonas Un second verre de Rakiu Qui parut rendre À l'ex-infirmier Une partie de la raison Que les esprits Lui avaient fait perdre Mais enfin Qu'est-il arrivé À ce pauvre Nick Deck Demanda maître Coles Et non sans raison Le bureau attachait Une extrême importance À la réponse du docteur Puisque c'était Le jeune forestier Qui avait été personnellement Visé par la voix Des génies Dans la grande salle Du roi Mathias Voici ce qui m'est resté Dans la mémoire Répondit le docteur Le jour était revenu J'avais supplié Nick Deck De renoncer à ses projets Mais vous le connaissez Il n'y a rien à obtenir D'un entêté pareil Il est descendu Dans le fossé Et j'ai été forcé De le suivre Car il m'entraînait D'ailleurs Je n'avais plus conscience De ce que je faisais Nick s'avance alors Jusqu'au-dessous De la poterne Il saisit une chaîne Du pont-levis Avec laquelle il se hisse Le long de la courtine À ce moment Le sentiment de la situation Me revient Il est temps encore De l'arrêter Cet imprudent Je dirais plus Ce sacrilège Une dernière fois Je lui ordonne De redescendre De revenir en arrière De reprendre avec moi Le chemin de Verst Non ! Me crie-t-il Je veux fuir Oui Mes amis Je l'avoue J'ai voulu fuir Et il n'est pas un de vous Qui n'aurait eu La même pensée à ma place Mais c'est en vain Que je cherche À me dégager du sol Mes pieds Mes pieds y sont cloués Vissés Enracinés J'essaie de les en arracher C'est impossible J'essaie de me débattre C'est inutile Et le docteur Patak Imitait les mouvements Désespérés D'un homme retenu Par les jambes Semblable à un renard Qui s'est laissé Prendre au piège Puis revenant à son récit En ce moment Dit-il Un cri se fait entendre Et quel cri C'est Nick Deck Qui l'a poussé Ses mains Accrochées à la chaîne On lâchait prise Et il tombe Au fond du fossé Comme s'il avait été frappé Par une main invisible Il est certain Que le docteur Venait de raconter Les choses De la façon Qu'elles s'étaient passées Et son imagination N'y avait rien ajouté Si troublée qu'elle le fut Telles il les avait décrites Tels s'étaient produits Les prodiges Dont le plateau d'Orgale Avait été le théâtre Pendant la nuit dernière Quant à ce qui a suivi La chute de Nick Deck Le voici Le forestier est évanoui Et le docteur Patak Est incapable De lui venir en aide Car ses bottes Sont clouées au sol Et ses pieds gonflés N'en peuvent sortir Soudain L'invisible force Qu'il enchaîne Est brusquement rompue Ses jambes sont libres Il se précipite Vers son compagnon Et ce qui était de sa part Un fier acte de courage Il mouille la figure De Nick Deck Avec son mouchoir Qu'il a trempé Dans l'eau de la cunette Le forestier reprend connaissance Mais son bras gauche Et une partie de son corps Sont inertes Depuis l'effroyable secousse Qu'il a subie Cependant avec l'aide du docteur Il parvient à se relever A remonter le revers De la contrescarpe A regagner le plateau Puis il se remet en route Vers le village Après une heure de marche Ses douleurs aux bras Et aux flancs Sont si violentes Qu'elle l'oblige A s'arrêter Enfin c'est au moment Où le docteur Se disposait à partir Afin d'aller chercher Du secours à Verst Que maître Colts Jonas et Frick Sont arrivés Très à propos Pour ce qui est Du jeune forestier Savoir s'il avait été Gravement atteint Le docteur Patak Évitait de se prononcer Bien qu'il montrât Habituellement Une rare assurance Lorsqu'il s'agissait D'un cas médical Si l'on est malade D'une maladie naturelle Se contenta-t-il De répondre D'un ton dogmatique C'est déjà grave Mais s'agit-il D'une maladie surnaturelle Que le tchort Vous envoie dans le corps Il n'y a guère Que le tchort Qui puisse la guérir A défaut de diagnostic Ce pronostic N'était pas rassurant Pour Nick Deck Très heureusement Ses paroles N'étaient point parole D'évangile Et combien de médecins Se sont trompés Depuis Hippocrate et Galien Et se trompent journellement Qui sont supérieurs Au docteur Patak Le jeune forestier Était un gars solide Avec sa vigoureuse constitution Il était permis D'espérer Qu'il s'en tirerait Même sans aucune Intervention diabolique Et à la condition De ne pas suivre Trop exactement Les prescriptions De l'ancien infirmier De la quarantaine Fin de la section 7 Section 8 De le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements S'appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 8 De tels événements Ne pouvaient pas calmer Les terreurs Des habitants de Verst Il n'y avait plus À en douter maintenant Ce n'était pas De vaine menace Que la bouche d'ombre Comme dirait le poète Avait fait entendre Au client du roi Mathias Nick Deck Frappé d'une manière inexplicable Avait été puni De sa désobéissance Et de sa témérité N'était-ce pas Un avertissement À l'adresse De tous ceux Qui seraient tentés De suivre son exemple Interdiction formelle De chercher à s'introduire Dans le château des Carpathes Voilà ce qu'il fallait conclure De cette déplorable tentative Quiconque la reprendrait Y risquerait sa vie Très certainement Si le forestier Fût parvenu À franchir la courtine Il n'aurait jamais Reparu au village Il suit de là Que l'épouvante Fût plus complète Que jamais à Verst Même à Vulcan Et aussi dans Toute la vallée Des Deux Cils Qu'on ne parlait Rien moins Que d'abandonner le pays Déjà Quelques familles Pendant la première semaine De juin Personne ne s'aventura Hors du village Pas même Pour vaquer Aux travaux de culture Le moindre coup de bêche Ne pouvait-il provoquer L'apparition d'un fantôme Enfoui dans les entrailles Du sol Le coutre de la charrue En creusant le sillon Ne ferait-il pas Envoler des bandes De staflis Ou de striges Où l'on s'aimerait Du grain de blé Ne pousserait-il pas Des épis de démons C'est ce qui ne manquerait Pas d'arriver Disait le berger fric D'un ton convaincu Et pour son compte Il se gardait bien De retourner avec ses moutons Dans les pâtures De la cille Ainsi le village Était terrorisé Le travail des champs Était entièrement délaissé On se tenait chez soi Portes et fenêtres closes Maître Colt Ne savait Quelle partie prendre Pour ramener Chez ses administrés Une confiance Qui lui faisait défaut D'ailleurs à lui-même Décidément Le seul moyen Ce serait d'aller À Colosfar Afin de réclamer L'intervention des autorités Et la fumée Est-ce qu'elle le reparaissait Encore à la pointe De la cheminée Du donjon Oui Plusieurs fois La lunette Permit de l'apercevoir Au milieu des vapeurs Qui traînaient À la surface Du plateau d'Orgale Et les nuages La nuit venue Est-ce qu'ils ne prenaient Pas une teinte rougeâtre Semblable à quelques Reflets d'incendie Oui Et on eût dit Que des volutes Enflammées Tourbillonnaient Au-dessus du château Et ces mugissements Qui avaient tant Effrayé le docteur Patak Se propageaient-ils À travers les massifs Du plézat À la grande épouvante Des habitants de Verst Oui Ou du moins Malgré la distance Les vents de Sud-Ouest Apportaient de terribles Grondements Que répercutaient Les échos du col En outre D'après ces gens affolés On eût dit Que le sol Était agité De trépidations Souterraines Comme si Un ancien cratère Se fût rallumé À la chaîne Des Carpates Mais peut-être Y avait-il Une bonne part D'exagération Dans ce que Les versiens Croyaient voir Entendre Ressentir Quoi qu'il en soit Il s'était produit Des faits positifs Tangibles On en conviendra Et il n'y avait Plus moyen de vivre En un pays Si extraordinairement Machiné Il va de soi Que l'auberge Du roi Mathias Continuait d'être Déserte Un lazaret En temps d'épidémie N'eût pas été Plus abandonné Personne n'avait L'audace D'en franchir le seuil Et Jonas Se demandait Si Faute de client Il n'en serait pas réduit À cesser son commerce Lorsque l'arrivée De deux voyageurs Vint modifier Cet état des choses Dans la soirée Du 9 juin Vers 8 heures Le loquet de la porte Fût soulevé Du dehors Mais cette porte Verrouillée en dedans Ne put s'ouvrir Jonas Qui avait déjà Regagné sa mansarde Se hâta de descendre À l'espoir Qu'il éprouvait De se trouver En face d'un hôte Se joignait La crainte Que cet hôte Ne fût quelque revenant De mauvaise mine Auquel il ne saurait Trop se hâter De refuser souper Égid Jonas se mit donc À parlementer Prudemment À travers la porte Sans l'ouvrir Qui est là ? Demanda-t-il Ce sont deux voyageurs Vivants ? Très vivants ? En êtes-vous bien sûr ? Aussi vivants Qu'on peut l'être Monsieur l'aubergiste Mais qui ne tarderont Pas à mourir de faim Si vous avez la cruauté De les laisser dehors Jonas se décida À repousser les verrous Et deux hommes Franchirent le seuil De la salle À peine Furent-ils entrés Que leur premier soin Fût de demander Chacun une chambre Ayant intention De séjourner Pendant 24 heures À Verst À la clarté De sa lampe Jonas examina Les nouveaux venus Avec une extrême attention Et il acquit La certitude Que c'était bien Des êtres humains Auxquels il avait affaire Quelle bonne fortune Pour le roi Matthias Le plus jeune De ces voyageurs Paraissait avoir Trente-deux ans environ Une taille élevée Une figure noble et belle Des yeux noirs Des cheveux châtains foncés Une barbe brune Élégamment taillée La physionomie Un peu triste Mais fière Tout cela Était d'un gentilhomme Et un aubergiste Aussi observateur Que Jonas Ne pouvait s'y tromper Au surplus Lorsqu'il lui demandait Sous quel nom Il devait inscrire Les deux voyageurs Le comte Franz de Telec Répondit le jeune homme Et son soldat Rotsko De quel pays ? De Craiova Craiova est une Des principales Bourgades De l'état de Roumanie Qui confine Aux provinces Transylvaines Vers le sud De la chaîne des Carpathes Franz de Telec Était donc De race roumaine Ce que Jonas Avait reconnu Au premier aspect Quant à Rotsko Homme d'une quarantaine D'années Grand Robuste Épaisse moustache Cheveux de rue Poils rudes Il avait une tournure Bien militaire Il portait même Le sac du soldat Retenu sur ses épaules Par des bretelles Et une valise assez légère Qu'il tenait à la main C'était là Tout le bagage Du jeune comte Qui voyageait en touriste À pied le plus souvent Cela se voyait à son costume Manteau en bandoulière Passe-montagne Sur la tête Vareuse Serrée à la taille Par un ceinturon D'où pendait La gaine de cuir Du couteau valac Guêtre S'ajustant étroitement À des souliers Larges Et épais de semelles Ces deux voyageurs N'étaient autre Que ceux Rencontrés par le berger Fric Une dizaine de jours Auparavant Sur la route du col Alors qu'il se dirigeait Vers le rétiersat Après avoir visité La contrée Jusqu'aux limites Du Maros Et fait l'ascension De la montagne Il venait prendre Un peu de repos Au village de Verst Pour remonter ensuite La vallée des Deux-Sills Vous avez des chambres À nous donner ? Demande à France de Télec Deux Trois Quatre Autant qu'il plaira À monsieur le comte Répondit Jonas Deux suffiront Dit Rotsko Il faut seulement Qu'elles soient L'une près de l'autre Celles-ci Vous conviendront-elles ? Reprit Jonas En ouvrant deux portes À l'extrémité De la grande salle Très bien Répondit France de Télec On le voit Jonas n'avait rien À craindre De ces nouveaux hôtes Ce n'était point Des êtres surnaturels Des esprits Ayant revêtu L'apparence humaine Non Ce gentilhomme Se présentait Comme un de ces personnages De distinction Qu'un aubergiste Est toujours très honoré De recevoir Voilà Une heureuse circonstance Qui ramènerait La vogue Au roi Mathias À quelle distance Sommes-nous De Colossevar Demanda le jeune comte À une cinquantaine de milles En suivant la route Qui passe par Petrosénie Et Carlsbourg Répondit Jonas Est-ce que l'étape est fatigante ? Très fatigante Pour des piétons Et s'il m'est permis D'adresser cette observation À monsieur le comte Il paraît avoir besoin D'un repos De quelques jours Pouvons-nous souper ? Demanda France de Télec En coupant court Aux invites De l'aubergiste Une demi-heure De patience Et j'aurai l'honneur D'offrir à monsieur le comte Un repas digne de lui Du pain Du vin Des œufs Et de la viande froide Nous suffiront Pour ce soir Je vais vous servir Le plus tôt possible À l'instant Et Jonas se disposait À regagner la cuisine Lorsqu'une question L'arrêta Vous ne semblez pas Avoir grand monde À votre auberge Dit France de Télec En effet Il ne s'y trouve personne En ce moment Monsieur le comte Ce n'est donc pas l'heure Où les gens du pays Viennent boire En fumant leur pipe ? L'heure est passée Monsieur le comte Car on se couche Avec les poules Au village de Verst Jamais il n'aurait voulu dire Pourquoi le roi Mathias Ne renfermait pas Un seul client Est-ce que votre village Ne compte pas De quatre à cinq cents Habitants ? Environ Monsieur le comte Pourtant Nous n'avons pas rencontré Ames qui vivent En descendant la principale rue C'est que Aujourd'hui Nous sommes au samedi Et la veille du dimanche France de Télec N'insista pas Heureusement pour Jonas Qui ne savait plus Que répondre Pour rien au monde Il ne se serait décidé À avouer la situation Les étrangers Ne la prendraient que trop tôt Et qui sait S'ils ne se hâteraient pas De fuir un village suspect À si juste titre Pourvu que la voie Ne recommence pas à bavarder Tandis qu'ils seront En train de souper Pensait Jonas En dressant la table Au milieu de la salle Quelques instants après Le très simple repas Qu'avait commandé Le jeune comte Était proprement servi Sur une nappe bien blanche France de Télec Assez assis Et Rotsko prit place En face de lui Suivant leur habitude En voyage Tous deux Mangèrent de grand appétit Puis le repas achevé Ils se retirèrent Chacun dans sa chambre Comme le jeune comte Et Rotsko N'avaient point échangé Dix paroles Pendant le repas Jonas n'avait plus En aucune façon Se mêler à leur conversation À son vif des plaisirs Du reste France de Télec Paraissait être Peu communicatif Quant à Rotsko Après l'avoir observé L'aubergiste comprit Qu'il n'aurait rien à en tirer De ce qui concernait La famille de son maître Jonas avait dû donc Se contenter De souhaiter le bonsoir À ses hôtes Mais avant de remonter À sa mansarde Il parcourut La grande salle du regard Prétend une oreille inquiète Au moindre bruit Du dedans et du dehors Et se répétant Pourvu que cette abominable voix Ne les réveille pas Pendant leur sommeil La nuit s'écoula tranquillement Le lendemain Dès le point du jour La nouvelle se répandit Que deux voyageurs Était descendu Au roi Mathias Et nombre d'habitants À courir devant l'auberge Très fatigués Par leur excursion De la veille Franz de Telleck Et Rotsko Dormaient encore Il n'était guère probable Qu'ils eussent l'intention De se lever Avant sept ou huit heures Du matin De là A grande impatience Des curieux Qui pourtant N'auraient pas eu Le courage d'entrer Dans la salle Tant que les voyageurs N'auraient pas quitté Leur chambre Tous deux parurent enfin Sur le coup de huit heures Rien de fâcheux Ne leur était arrivé On put les voir Allant et venant Dans l'auberge Puis ils s'assirent Pour leur déjeuner Du matin Cela ne laissait pas D'être rassurant D'ailleurs Jonas Debout sur le seuil De la porte Sourillait d'un air aimable Invitant ses anciens clients À lui rendre leur confiance Puisque le voyageur Qui honorait Le roi Mathias De sa présence Était un gentilhomme Un gentilhomme roumain S'il vous plaît Et de l'une Des plus vieilles familles roumaines Que pouvait-on craindre En si noble compagnie ? Bref Il advint que Maître Colts Pensant qu'il était de son devoir De donner l'exemple Se hasarda à faire acte de présence Vers 9h Le bureau entra Quelque peu hésitant Presque aussitôt Il fut suivi Du magistère Hermode De trois ou quatre autres Habitués Et du patour fric Quant au docteur Patak Il avait été impossible De le décider à les accompagner Remettre le pied chez Jonas Avait-il répondu Jamais Quand il me paierait Dix florins Ma visite Il convient de faire ici Une remarque Qui n'est pas sans avoir Une certaine importance Si Maître Colts Avait consenti A revenir au roi Mathias Ce n'était pas Dans l'unique but De satisfaire Un sentiment de curiosité Ni par désir De se mettre en relation Avec le comte France de Telec Non L'intérêt Entrait pour une bonne part Dans sa détermination En effet En sa qualité de voyageur Le jeune comte Était astreint A payer une taxe de passage Pour son soldat Et pour lui Or On ne l'a point oublié Ses taxes Allaient directement A la poche Du premier magistrat de Verst Le bureau Vint donc faire Sa réclamation En termes fort convenables Et France de Telec Quoiqu'un peu surpris De la demande S'empressa d'y faire droit Il offrit même A Maître Colts Et au magistère De s'asseoir Un instant à sa table Ceux-ci Acceptèrent Ne pouvant refuser Une offre Si poliment formulée Jonas se hâta De servir des liqueurs variés Les meilleurs de sa cave Quelques gens de Verst Demandèrent alors Une tournée Pour leur compte Il y avait ainsi Lieu de croire Que l'ancienne clientèle Un instant dispersée Ne tarderait pas A reprendre Le chemin du roi Mathias Après avoir acquitté La taxe des voyageurs France de Telec Désira savoir Si elle était productive Pas autant Que nous le voudrions Monsieur le comte Répondit Maître Colts Est-ce que les étrangers Ne visitent que rarement Cette partie de la Transylvanie Rarement en effet Répliqua le bureau Et pourtant Le pays mérite D'être exploré C'est mon avis Dit le jeune comte Ce que j'en ai vu M'a paru digne D'attirer l'attention Des voyageurs Du sommet Du sommet du Rétiezat J'ai beaucoup admiré Les vallées de la Sille Les bourgades Que l'on découvre Dans l'Est Et ce cirque de montagne Que ferme en arrière Le massif des Carpathes C'est fort beau Monsieur le comte C'est fort beau Répondit le magistère Hermode Et pour compléter Votre excursion Nous vous engageons A faire l'ascension Du paring Je ne crains De ne point avoir Le temps nécessaire Répondit France de Telec Une journée suffirait Sans doute Mais je me rends A Carlsbourg Et je compte partir Demain matin Quoi ? Monsieur le comte Sangerait à nous quitter Si tôt ? Dit Jonas En prenant son air Le plus gracieux Et il n'aurait pas été fâché De voir ces deux hôtes Prolonger leur halte Au roi Mathias Il le faut Répondit le comte de Telec Du reste A quoi me servirait De ces journées raverstes ? Croyez que notre village Vaut la peine D'arrêter quelque temps Un touriste Fit observer maître Colts Cependant Il paraît être Peu fréquenté Répliqua le jeune comte Et c'est probablement Parce que Ces environs N'offrent rien de curieux En effet Rien de curieux Dit le biraud En s'enchant au bourg Non Rien de curieux Répéta le magistère Oh oh Fit le berger fric Auquel cette exclamation Échappa involontairement Quel regard Lui jetèrent Maître Colts Et les autres Et plus particulièrement L'aubergiste Était-il donc urgent De mettre un étranger Au courant des secrets du pays Lui dévoiler ce qui se passait Sur le plateau d'Orgale Signaler à son attention Le château des Carpathes N'était-ce pas vouloir l'effrayer Lui donner l'envie De quitter le village Et à l'avenir Quel voyageur Vaudrait suivre La route du col de Vulcan Pour pénétrer En Transylvanie Vraiment ce patour Ne montrait pas plus d'intelligence Que le dernier De ses moutons Mais tais-toi donc Imbécile Tais-toi donc Lui dit à mi-voix Maître Colts Toutefois La curiosité du jeune comte Ayant été éveillé Il s'adressa directement Afrique Lui demandant Ce que signifiaient Ces oh-oh Interjectifs Le berger n'était point homme A reculer Et au fond Peut-être pensait-il Que France de Télec Pourrait donner un bon conseil Dont le village Ferait son profit J'ai dit Oh-oh Monsieur le comte Répliqua-t-il Et je ne m'en dédie point Y a-t-il Dans les environs de Verst Quelques merveilles A visiter Reprit le jeune comte Quelques merveilles Répliqua maître Colts Non, non S'écrièrent les assistants Et il s'effrayait déjà A la pensée Qu'une seconde tentative Faites pour pénétrer Dans le bourg Ne manquerait pas D'attirer de nouveaux malheurs France de Télec Non sans un peu De surprise Observa ces braves gens Dont les figures Exprimaient diversement La terreur Mais d'une manière Très significative Qui y a-t-il donc ? Demanda-t-il Ce qu'il y a mon maître Répondit Rotsko Eh bien Paraît-il Il y a le château Des Carpathes Le château des Carpathes Oui C'est le nom Que ce berger Vient de me glisser Dans l'oreille Et se disant Rotsko montrait Frick Qui secouait la tête Sans trop oser Regardait le bureau Maintenant Une brèche était faite Au mur De la vie privée Du superstitieux village Et toute son histoire Ne tarda pas A passer par cette brèche Maître Colts Qui en avait pris son parti Voulut lui-même Faire connaître La situation Au jeune comte Et il lui raconta Tout ce qui concernait Le château des Carpathes Il va sans dire Que Franz de Telec Ne put cacher L'étonnement Que ce récit Lui fit éprouver Et les sentiments Qu'il lui suggéra Quoique médiocrement Instruit des choses De science A l'exemple des jeunes gens De sa condition Qui vivaient dans leur château Au fond de campagne Valak C'était un homme De bon sens Aussi croyait-il peu Aux apparitions Et se riait-il volontiers Des légendes Un bourg Hanté par des esprits Cela était bien Pour exciter son incrédulité A son avis Dans ce que venait De lui raconter Maître Colts Il n'y avait rien De merveilleux Mais uniquement Quelques faits Plus ou moins établis Auxquels les gens De verses Attribuaient Une origine surnaturelle La fumée du donjon La cloche sonnante A toute volée Cela pouvait s'expliquer Très simplement Quant aux fulgurations Et aux mugissements Sortis de l'enceinte C'était pur effet D'hallucination Franz de Telleck Ne se gêna point Pour le dire Et en plaisanter Au grand scandale De ses auditeurs Mais monsieur le comte Lui fit observer Maître Colts Il y a encore Autre chose Autre chose Oui Il est impossible De pénétrer A l'intérieur Du château des Carpathes Vraiment Notre forestier Et notre docteur Ont voulu En franchir les murailles Il y a quelques jours Par dévouement Pour le village Et ils ont failli Payer cher Leur tentative Que leur est-il arrivé ? Demande à France De Telleck D'un ton assez ironique Maître Colts Raconta en détail Les aventures De Nick Deck Et du docteur Le secousse Le secousse Quand il a mis La main sur la ferrure Dupont-levis Quelques mauvais coups Dont il a été victime Et même si mauvais Reprit le bureau Qu'il est au lit Depuis ce jour-là Pas en danger de mort Je l'espère Se hâta de répliquer Le jeune comte Non Par bonheur En réalité Il y avait là Un fait matériel Un fait indéniable Et maître Colts Attendait l'explication Que France de Telleck En allait donner Voici ce qu'il répondit Très explicitement Dans tout ce que je viens D'entendre Il n'y a rien Je le répète Qui ne soit très simple Ce qui n'est pas douteux Pour moi C'est que le château Des Carpathes Est maintenant occupé Par qui ? Je l'ignore En tout cas Ce ne sont point des esprits Ce sont des gens Qui ont intérêt A se cacher Après y avoir cherché refuge Sans doute Des malfaiteurs Des malfaiteurs ? S'écrit à maître Colts C'est probable Et comme ils ne veulent point Que l'on vienne Les y relancer Ils ont tenu A faire croire Que le bourg Était hanté Par des êtres surnaturels Quoi ? Monsieur le comte Répondit le magistère Hermode Vous pensez ? Je pense Que ce pays Est très superstitieux Que les hôtes Du château Le savent Et qu'ils ont voulu Prévenir de cette façon La visite des importuns Il était vraisemblable Que les choses Avaient dû se passer ainsi Mais on ne s'étonnera pas Que personne A Verst Ne voulut admettre Cette explication Le jeune comte Vit bien Qu'il n'avait Aucunement convaincu Un auditoire Qui ne voulait pas Se laisser convaincre Aussi se contenta-t-il D'ajouter Puisque vous ne voulez pas Vous rendre à mes raisons Messieurs Continuez à croire Tout ce qu'il vous plaira Du château des Carpathes Nous croyons ce que nous avons vu Monsieur le comte Répondit maître Colts Et ce qui y est Ajouta le magistère Soit Et vraiment Je regrette De ne pouvoir disposer De 24 heures Car Rotsko et moi Nous serions allés Visiter votre fameux bourg Et je vous assure Que nous aurions bientôt Su à quoi nous en tenir Visiter le bourg S'écria maître Colts Sans hésiter Et le diable en personne Ne nous eut pas empêché D'en franchir l'enceinte En entendant France De Telex S'exprimer en termes Si positifs Si moqueurs même Tous furent saisis D'une bien autre épouvante Est-ce que de traiter Les esprits du château Avec ce sans gêne Cela n'était pas Pour attirer Quelques catastrophes Sur le village Est-ce que ces génies N'entendaient pas Tout ce qui se disait A l'auberge du roi Matthias Est-ce que la voix N'allait pas y retentir Une seconde fois Et à ce propos Maître Colts Apprit au jeune compte Dans quelles conditions Le forestier avait été En nom propre Menacé d'un terrible châtiment S'il s'avisait De vouloir découvrir Les secrets du bourg France de Telex Se contenta De hausser les épaules Puis il se leva Disant que jamais Aucune voix N'avait pu être entendue Dans cette salle Comme on le prétendait Tout cela Affirma-t-il N'existait que dans L'imagination des clients Par trop crédule Et un peu trop amateur Du schnapps du roi Matthias Là-dessus Quelques-uns se dirigèrent Vers la porte Peu soucieux De rester plus longtemps En un logis Où ce jeune sceptique Osait soutenir De pareilles choses France de Telex Les arrêta d'un geste Décidément messieurs Dit-il Je vois que le village De Verste Est sous l'empire De la peur Et ce n'est pas sans raison Monsieur le comte Répondit maître Colt Eh bien le moyen Est tout indiqué D'en finir Avec les machinations Qui selon vous Se passent au château Des Carpathes Après demain Je serai à Carlsbourg Et si vous le voulez Je préviendrai Les autorités de la ville On vous enverra Une escouade de gendarmes Ou d'agents de la police Et je vous réponds Que ces braves Sauront bien pénétrer Dans le bourg Soit pour chasser Les farceurs Qui se jouent De votre crédulité Soit pour arrêter Les malfaiteurs Qui préparent peut-être Quelques mauvais coups Rien n'était plus acceptable Que cette proposition Et pourtant Elle ne fit pas Du goût des notables De Verste Allez en croire Ni les gendarmes Ni la police Ni l'armée elle-même N'auraient raison De ces êtres surhumains Disposant pour se défendre De procédés surnaturels Mais j'y pense messieurs Reprit alors le jeune comte Vous ne m'avez pas encore dit À qui appartient Où appartenait Le château des Carpathes À une ancienne famille Du pays La famille des barons De Gorz Répondit maître Colt La famille de Gorz S'écria Franz de Telleck Elle-même Cette famille Dont était Le baron Rodolphe Oui monsieur le comte Et vous savez Ce qu'il est devenu Non Voilà nombre d'années Que le baron de Gorz N'a reparu au château Franz de Telleck Avait pâli Et machinalement Il répétait ce nom D'une voix altérée Rodolphe de Gorz Fin de la section 8 Section 9 De le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 9 La famille des comtes de Telleck L'une des plus anciennes Et des plus illustres De la Roumanie Y tenait déjà Un rang considérable Avant que le pays Eût conquis Son indépendance Vers le commencement Du XVIe siècle Mêlée à toutes Les péripéties politiques Qui forment L'histoire de ces provinces Le nom de cette famille S'y est inscrit glorieusement Actuellement Moins favorisé Que ce fameux être Du château des Carpathes Auquel il restait encore Trois branches La maison de Telleck Se voyait réduite A une seule La branche des Telleck De Krajowa Dont le dernier Rejeton Etait ce jeune gentilhomme Qui venait d'arriver Au village de Verst Pendant son enfance Franz n'avait jamais quitté Le château patrimonial Où demeurait le comte Et la comtesse de Telleck Les descendants De cette famille Jouissaient D'une grande considération Et ils faisaient Un généreux usage De leur fortune Menant la vie large Et facile De la noblesse Des campagnes C'est à peine S'ils quittaient Le domaine de Krajowa Une fois l'an Lorsque leurs affaires Les appelaient À la bourgade De ce nom Bien Qu'elle ne fut distante Que de quelques mille Ce genre d'existence Influa nécessairement Sur l'éducation De leur fils unique Et Franz Devait longtemps Se ressentir Du milieu Où s'était écoulé Sa jeunesse Il n'eut pour instituteur Qu'un vieux prêtre italien Qui ne put rien Lui apprendre Que ce qu'il savait Et il ne savait pas Grand chose Aussi l'enfant Devenu jeune homme N'avait-il acquis Que de très insuffisantes Connaissances Dans les sciences Les arts Et la littérature Contemporaine Chassés avec passion Courir nuit et jour À travers Les forêts Et les plaines Poursuivre Serres Ou sangliers Attaquer le couteau À la main Les fauves Des montagnes Tels furent Les passe-temps Ordinaires Du jeune comte Lequel Étant très brave Et très résolu Accomplit de véritables prouesses En ces rudes exercices La comtesse de Télèque Mourut Quand son fils Avait à peine Quinze ans Et il n'en comptait Pas vingt-et-un Lorsque le comte Périt Dans un accident De chasse La douleur Du jeune Franz Fut extrême Comme il avait Pleuré sa mère Il pleura Son père L'un et l'autre Venait de lui être Enlevé En peu d'années Toute sa tendresse Tout ce que son cœur Renfermait D'affectueux Et lent S'était jusqu'alors Concentré Dans cet amour Filial Qui peut suffire Aux expansions Du premier âge Et de l'adolescence Mais lorsque Cet amour Vint à lui manquer N'ayant jamais eu d'amis Et son précepteur Étant mort Il se trouva seul Au monde Le jeune comte Resta encore Trois années Au château De Krajowa D'où il ne voulait Point sortir Il y vivait Sans chercher A se créer Aucune relation Extérieure À peine Alla-t-il Une ou deux fois À Bucarest Parce que Certaines affaires L'y obligeaient Ce n'était d'ailleurs Que de courtes absences Car il avait hâte De revenir À son domaine Cependant Cette existence Ne pouvait toujours durer Et Franz Finit A sentir Le besoin D'élargir Un horizon Que limitait Étroitement Les montagnes roumaines Et de s'envoler Au-delà Le jeune comte Avait environ Vingt-trois ans Lorsqu'il prit La résolution De voyager Sa fortune Devait lui permettre De satisfaire Largement Ses nouveaux goûts Un jour Il abandonna Le château De Krajowa À ses vieux serviteurs Et quitta Le pays Valak Il emmenait Avec lui Rotsko Un ancien soldat Roumain Depuis dix ans Déjà Au service De la famille De Télék Le compagnon De toutes Ses expéditions De chasse C'était un homme De courage Et de résolution Entièrement dévoué À son maître L'intention Du jeune comte Était de visiter L'Europe En séjournant Quelques mois Dans les capitales Et les villes Importantes Du continent Il estimait Non sans raison Que son instruction Qui n'avait été Qu'ébauchée Au château De Krajowa Pourrait se compléter Par les enseignements D'un voyage Dont il avait Soigneusement Préparé le plan Ce fut l'Italie Que Franz de Télék Voulut visiter D'abord Car il parlait Assez couramment La langue italienne Que le vieux prêtre Lui avait apprise L'attrait de cette terre Si riche de souvenirs Et vers laquelle Il se sentait Préférablement attiré Fut-elle Qu'il y demeura Quatre ans Il ne quittait Venise Que pour Florence Rome Que pour Naples Revenant sans cesse À ses centres artistes Dont il ne pouvait S'arracher La France L'Allemagne L'Espagne La Russie L'Angleterre Il les verrait Plus tard Il les étudierait Même avec plus De profit Lui semblait-il Lorsque l'âge Aurait mûri Ses idées Au contraire Il faut avoir Toute l'effervescence De la jeunesse Pour goûter Le charme Des grandes cités Italiennes Franz de Télék Avait vingt-sept ans Lorsqu'il vint À Naples Pour la dernière fois Il ne comptait Y passer Que quelques jours Avant de se rendre En Sicile C'est par L'exploration De l'ancienne Trinacria Qu'il voulait Terminer son voyage Puis Il retournerait Au château De Krajowa Afin D'y prendre Une année De repos Une circonstance Inattendue Allait non seulement Changer ses dispositions Mais décider De sa vie Et en modifier Le cours Pendant Ces quelques années Vécues en Italie Si le jeune comte Avait médiocrement Gagné du côté Des sciences Pour lesquelles Il ne se sentait Aucune aptitude Du moins Le sentiment Du beau Lui avait-il Été révélé Comme à un aveugle La lumière L'esprit Largement ouvert Aux splendeurs De l'art Il s'enthousiasmait Devant les chefs-d'œuvre De la peinture Lorsqu'il visitait Les musées De Naples De Venise De Rome Et de Florence En même temps Les théâtres Lui avaient fait connaître Les œuvres lyriques De cette époque Et Il s'était passionné Pour l'interprétation Des grands artistes Ce fut Lors de son dernier Séjour à Naples Et dans les circonstances Particulières Qui vont être rapportés Qu'un sentiment D'une nature Plus intime D'une pénétration Plus intensive S'empara De son cœur Il y avait A cette époque Au théâtre Sainte-Carlo Une célèbre Cantatrice Dont la voix pure La méthode achevée Le jeu dramatique Faisaient l'admiration Des dilentanti Jusqu'alors La Stila n'avait jamais Recherché Les bravos De l'étranger Et elle ne chantait Pas d'autre musique Que la musique italienne Qui avait repris Le premier rang Dans l'art de la composition Le théâtre de Carignan A Turin La Scala A Milan Le Fenice A Venise Le théâtre Alfieri A Florence Le théâtre Apollo A Rome San Carlo A Naples La possédait Tour à tour Et ses triomphes Ne lui laissaient On qu'un regret De n'avoir pas encore paru Sur les autres scènes De l'Europe La Stila Alors âgée De vingt-cinq ans Était une femme D'une beauté Incomparable Avec sa longue chevelure Aux teintes dorées Ses yeux noirs Et profonds Où s'allumaient Des flammes La pureté De ses traits Sa carnation chaude Sa taille Que le ciseau D'un praxitèle N'aurait pu former Plus parfaite Et de cette femme Se dégageait Une artiste sublime Une autre Malibran Dont Musset Aurait pu dire aussi Et tes chants Dans les cieux Emportaient la douleur Mais cette voix Que le plus aimé Des poètes A célébré En ces stances Immortelles Cette voix du cœur Qui seule Au cœur arrive Cette voix C'était celle C'était celle De la styla Dans toute son Inexprimable Magnificence Cependant Cette grande artiste Qui reproduisait Avec une telle perfection Les accents De la tendresse Les sentiments Les plus puissants De l'âme Jamais Disait-on Son cœur N'en avait ressenti Les effets Jamais Elle n'avait aimé Jamais Ses yeux N'avaient répondu Aux mille regards Qu'il enveloppait Sur la scène Il semblait Qu'elle ne voulut Vivre Que dans son art Et uniquement Pour son art Dès la première fois Qu'il vit la styla Franz éprouva Les entraînements Irrésistibles D'un premier amour Aussi Renonçant Au projet Qu'il avait formé De quitter l'Italie Après avoir visité La Sicile Résolut-il De rester À Naples Jusqu'à la fin De la saison Comme si Quelques liens Invisibles Qu'il n'aurait pas eu La force de rompre L'eût attaché À la comptatrice Il était De toutes ces représentations Que l'enthousiasme Du public Transformait En véritable triomphe Plusieurs fois Incapable De maîtriser Sa passion Il avait essayé D'avoir accès Près d'elle Mais la porte De la styla Demeura impitoyablement Fermée pour lui Comme pour tant d'autres De ses fanatiques Admirateurs Il suit de là Que le jeune comte Fût bientôt Le plus à plaindre Des hommes Ne pensant Qu'à la styla Ne vivant Que pour la voir Et l'entendre Ne cherchant pas À se créer Des relations Dans le monde Où l'appeler Son nom Et sa fortune Sa santé Sous ses tensions Du cœur Et de l'esprit Ne tarda pas À être sérieusement Compromise Et que l'on juge De ce qu'il aurait souffert S'il avait eu Un rival Mais il le savait Nul n'aurait pu Lui porter Ombrage Pas même Un certain personnage Assez étrange Dont les péripéties De cette histoire Exigent Que nous fassions Connaître Les traits Et le caractère C'était un homme De 50 à 55 ans On le supposait Du moins Lors du dernier voyage De France De Telec À Naples Cet être Peu communicatif Paraissait affecté De se tenir En dehors De ses conventions Sociales Qui sont acceptées Des hautes classes On ne savait rien De sa famille De sa situation De son passé On le rencontrait Aujourd'hui à Rome Demain à Florence Et, il faut le dire Suivant que la styla Était à Florence Ou à Rome En réalité On ne lui connaissait Qu'une passion Entendre la prima donna D'un si grand renom Qui occupait alors La première place Dans l'art du chant Si France de Telec Ne vivait que pour la styla Depuis le jour Où il avait vu Sur le théâtre de Naples Il y avait six ans déjà Que cette excentrique Dilettante Ne vivait que pour l'entendre Et il semblait Que la voix De la cantatrice Fût devenue nécessaire À sa vie Comme l'air Qu'il respirait Jamais Il n'avait cherché À la rencontrer Ailleurs Qu'à la scène Jamais Il ne s'était présenté Chez elle Ni ne lui avait écrit Mais toutes les fois Que la styla Devait chanter Sur n'importe quel théâtre D'Italie On voyait passer Devant le contrôle Un homme de taille élevée Enveloppé d'un long Par-dessus sombre Coiffé d'un large chapeau Lui cachant la figure Cet homme Se hâtait De prendre place Au fond d'une loge Grillée Préalablement Louée pour lui Il y restait enfermé Immobile et silencieux Pendant toute la représentation Puis Dès que la styla Avait achevé Son air final Il s'en allait Furtivement Et aucun autre Chanteur Aucune autre Chanteuse N'aurait pu le retenir Il ne les eut Pas même Entendus Quel était Ce spectateur Si assidu La styla Avait en vain Cherché à l'apprendre Aussi Étant d'une nature Très impressionnable Avait-elle fini Par s'effrayer De la présence De cet homme bizarre Frayeur Irraisonné Quoi que très réel En somme Bien qu'elle ne put L'apercevoir Au fond de sa loge Dont il ne baissait Jamais la grille Elle le savait là Elle sentait Son regard inférieux Fixé sur elle Et ce regard La troublait Au point Qu'elle n'entendait Même plus Les bravos Dont le public Accueillait son entrée En scène Il a été dit Que ce personnage Ne s'était jamais Présenté à la styla Mais S'il n'avait pas Essayé de connaître La femme Nous insisterons Particulièrement Sur ce point Tout ce qui pouvait Lui rappeler l'artiste Avait été l'objet De ses constantes Attentions C'est ainsi Qu'il possédait Le plus beau Des portraits Que le grand peintre Michel Grégorio Eût fait De la cantatrice Passionnée Vibrante Sublime Incarnée Dans l'un De ses plus beaux rôles Et ce portrait Acquis au poids de l'or Valait le prix Dont l'avait payé Son admirateur Si cet original Était toujours seul Lorsqu'il venait Occuper sa loge Aux représentations De la styla S'il ne sortait Jamais de chez lui Que pour se rendre Au théâtre Il ne faudrait pas En conclure Qu'il vécu Dans un isolement Absolue Non Un compagnon Non moins Hétéroclite Que lui Partageait son existence Cet individu S'appelait Orphanique Quel âge Avait-il D'où venait-il Où était-il Né Personne n'aurait pu Répondre à ces trois questions À l'entendre Car il causait volontiers Il était un de ces savants Méconnus Dont le génie N'a pu se faire jour Et qui Ont pris le monde En aversion Ont supposé Non sans raison Que ce devait être Quelques pauvres diables D'inventeurs Que soutenait largement La bourse Du riche dilettante Orphanique Était de taille moyenne Maigre Chétif Éthique Avec une de ces figures pâles Que dans l'ancien langage On qualifiait de chiche face Signe particulier Il portait une œillère noire Sur son œil droit Qu'il avait dû perdre Dans quelques expériences De physique Ou de chimie Et sur son nez Une paire d'épaisses lunettes Dont l'unique verre de myope Servait à son œil gauche Allumé d'un regard verdard Pendant ses promenades Solitaires Il gesticulait Comme S'il eût causé Avec quelques êtres invisibles Qu'il écoutait Sans jamais lui répondre Ces deux types L'étrange mélomane Et le non moins étrange Orphanique Était fort connus Du moins Autant qu'il pouvait l'être En ces villes d'Italie Où les appelaient régulièrement La saison théâtrale Ils avaient le privilège D'exciter la curiosité publique Et bien que l'admirateur De la Stila Eût toujours repoussé Les reporters Et leurs indiscrètes interviews On avait fini par connaître Son nom Et sa nationalité Ce personnage Était d'origine roumaine Et lorsque Franz de Telec Demanda comment il s'appelait On lui répondit Le baron Rodolphe de Gortz Les choses en étaient là À l'époque Où le jeune comte Venait d'arriver à Naples Depuis deux mois Le théâtre San Carlo Ne désemplissait pas Le succès de la Stila S'accroissait chaque soir Jamais Elle ne s'était montrée Aussi admirable Dans les divers rôles De son répertoire Jamais Elle n'avait provoqué De plus enthousiastes ovations À chacune de ses représentations Tandis que Franz occupait Son fauteuil à l'orchestre Le baron de Gortz Caché au fond de sa loge S'absorbait dans ce champ exquis S'imprégnait de cette voie pénétrante Faute de laquelle Il semblait qu'il n'aurait pu vivre Ce fut alors qu'un bruit courut à Naples Un bruit auquel le public refusait de croire Mais qui finit par alarmer Le monde des dilettanties On disait Que la saison achevée La Stila allait renoncer au théâtre Quoi ? Dans toute la possession de son talent Dans toute la plénitude de sa beauté À l'apogée de sa carrière d'artiste Était-il possible Qu'elle songea à prendre sa retraite ? Si invraisemblable que ce fut C'était vrai Et sans qu'il s'en doutât Le baron de Gortz Était en partie cause de cette résolution Ce spectateur aux allures mystérieuses Toujours là Quoique invisible Derrière la grille de sa loge Avait fini par provoquer chez la Stila Une émotion nerveuse et persistante Dont elle ne pouvait plus se défendre Dès son entrée en scène Elle se sentait impressionnée À un tel point Que ce trouble Très apparent pour le public Avait altéré peu à peu sa santé Quitter Naples S'enfuir à Rome À Venise Ou dans toute autre ville de la péninsule Cela n'eut pas suffi Elle le savait À la délivrer de la présence Du baron de Gortz Elle ne fut même pas parvenue À lui échapper En abandonnant l'Italie Pour l'Allemagne La Russie Ou la France Il la suivrait partout Où elle irait se faire entendre Et le seul moyen De se délivrer De cette obsédante opportunité Était d'abandonner le théâtre Or, depuis deux mois déjà Avant que le bruit de sa retraite Se fût répandu France de Télec S'était décidé à faire Auprès de la cantatrice Une démarche Dont les conséquences Devaient amener Par malheur La plus irréparable Des catastrophes Libre de sa personne Maître d'une grande fortune Il avait pu se faire admettre Chez la Stila Et lui avait offert De devenir comtesse De Télec La Stila N'était pas sans connaître De longue date Les sentiments Qu'elle inspirait Aux jeunes comtes Elle s'était dit Que c'était un gentilhomme Auquel toute femme Même du plus haut monde Eût été heureuse De confier son bonheur Aussi Dans la disposition d'esprit Où elle se trouvait Lorsque France de Télec Lui offrit son nom L'accueillit-elle Avec une sympathie Qu'elle ne chercha point A dissimuler Ce fut avec une entière confiance Qu'elle consentit A devenir la femme Du comte de Télec Et sans regret D'avoir acquitté La carrière dramatique La nouvelle était donc vraie La Stila ne reparaîtrait plus Sur aucun théâtre Dès que la saison De San Carlo Aurait pris fin Son mariage Dont on avait eu Quelques soupçons Fût alors donné Comme certains On le pense Cela produisit Un effet prodigieux Non seulement Parmi le monde artiste Mais aussi Dans le grand monde D'Italie Après avoir refusé De croire A la réalisation De ce projet Il fallut pourtant Se rendre Jalousie et haine Se dressèrent alors Contre le jeune comte Qui ravissait A son art A ses succès A l'idolâtrie Des dilentanties La plus grande Cantatrice De l'époque Il en résulta Des menaces personnelles À l'adresse De France de Télec Menaces Dont le jeune homme Ne se préoccupa Pas un instant Mais S'il en fut ainsi Dans le public Que l'on imagine Ce que dut éprouver Rodolphe de Gortz À la pensée Que la styla Allait lui être enlevée Qu'il perdrait Avec elle Tout ce qu'il attachait À la vie Le bruit se répandit Qu'il tenta D'en finir Par le suicide Ce qui est certain C'est qu'à partir De ce jour On cessa De voir Orphanique Courir les rues De Naples Ne quittant plus Le baron Rodolphe Il vint même Plusieurs fois S'enfermer avec lui Dans cette loge De San Carlo Que le baron Occupait à chaque Représentation Ce qui ne lui était Jamais arrivé Étant absolument Réfractaire Comme tant d'autres Servants Au charme De la musique Cependant Les jours s'écoulaient L'émotion Ne se calmait pas Et elle allait être Portée au comble Le soir où la styla Ferrait sa dernière Apparition Sur le théâtre C'était dans Le superbe rôle D'Angélica D'Orlando Ce chef-d'oeuvre Du mastro Arconati Qu'elle devait Adresser ses adieux Au public Ce soir-là San Carlo Fut dix fois Trop petit Pour convenir Les spectateurs Qui se pressaient À ses portes Et dont la majeure partie Dût rester Sur la place On craignait Des manifestations Contre le comte De Télèque Sinon Tandis que la styla Serait en scène Du moins Lorsque le rideau Baisserait Sur le cinquième acte De l'opéra Le baron de Gort Avait pris place Dans sa loge Et cette fois encore Orphanique S'y trouvait Près de lui La styla Parut Plus émue Qu'elle ne l'avait Jamais été Elle se remit Pourtant Elle s'abandonna À son inspiration Elle chanta Avec quelle perfection Avec quel incomparable talent Cela ne saurait S'exprimer L'enthousiasme Indescriptible Qu'elle excita Parmi les spectateurs S'éleva jusqu'au délire Pendant la représentation Le jeune comte S'était tenu Au fond de la coulisse Impatient Énervé Fiévreux À ne pouvoir Se modérer Maudissant La longueur Des scènes S'irritant Des retards Que provoquaient Les applaudissements Et les rappels Ah ! Qu'il lui tardait D'arracher à ce théâtre Celle qui allait Devenir comtesse De Télèque Et de l'emmener Loin Bien loin Si loin Qu'elle ne serait Plus qu'à lui À lui seule Elle arriva Cette dramatique scène Où meurent L'héroïne d'Orlando Jamais l'admirable Musique D'Arcondati Ne parut plus Pénétrante Jamais la styla Ne l'interpréta Avec des accents Plus passionnés Toute son âme Toute son âme Semblait Se distiller À travers ses lèvres Et cependant On eût dit Que cette voix Déchirée par instant Allait se briser Cette voix Qui ne devait plus Se faire entendre En ce moment La grille de la loge Du baron de Gort S'abaissa Une tête étrange Aux longs cheveux Grisonnants Aux yeux de flamme Se montra Cette figure Extatique Était effrayante De pâleur Et du fond De la coulisse Franz L'aperçut En pleine lumière Ce qui ne lui Était pas encore Arrivé La styla Se laissait Emporter Alors À toute la fougue De cette enlevante Straite Du chant final Elle venait De redire Cette phrase D'un sentiment Sublime Innamorato Mio cuore Tremante Voglio Mourir Soudain Elle s'arrête La face Du baron De Gortz La terrifie Une épouvante Inexplicable La paralyse Elle porte Vivement La main À sa bouche Qui se rougit De sang Elle chante Celle Elle tombe Le public S'est levé Palpitant Affolé Au comble De l'angoisse Un cri S'échappe De la loge Du baron De Gortz Franz Vient de se précipiter Sur la scène Il prend la styla Entre ses bras Il la relève Il la regarde Il l'appelle Morte 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 S'écrit-il Morte La styla Est morte Un vaisseau S'est rompu Dans sa poitrine Son champ S'est éteint Avec son dernier Soupir Le jeune comte Fut rapporté A son hôtel Dans un tel état Que l'on craignit Pour sa raison Il ne put assister Aux funérailles De la styla Qui furent Célébrées Au milieu D'un immense Concours De la population Napolitaine Au cimetière Du Campo Santo Nuevo Où la cantatrice Fut inhumée On ne lit Que ce nom Sur un marbre blanc Styla Le soir des funérailles Un homme Vint au Campo Santo Nuevo Là Les yeux Agarres La tête Inclinée Les lèvres Serrées Comme si Elles eussent Était déjà Scellées Par la mort Il regarda Longtemps La place Où la styla Était ensevelie Il semblait Prêter l'oreille Comme si La voix De la grande Artiste Allait une dernière Fois S'échapper De cette ombre C'était Rodolphe de Gortz La nuit même Le baron de Gortz Accompagné De Orphanique Quitta Naples Et depuis son départ Personne n'aurait pu dire Ce qu'il était devenu Mais le lendemain Une lettre Arrivait A l'adresse Du jeune comte Cette lettre Ne contenait Que ces mots D'un laconisme Menaçant C'est vous Qui l'avez tué Malheur à vous Comte de Télègue Rodolphe de Gortz Fin de la section 9 Enregistrée par Margot Section 10 De Le château des Carpates Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Le château des Carpates Par Jules Verne Chapitre 10 Tel avait été cette lamentable histoire Pendant un mois L'existence de Franz De Télègue Fut en danger Il ne reconnaissait personne Pas même son soldat Rodzko Au plus fort de la fièvre Un seul nom En trouverait ses lèvres Prêtes à rendre Leur dernier souffle C'était celui De la Stila Le jeune comte Échappa à la mort L'habileté des médecins Les soins incessants De Rodzko Et aussi La jeunesse Et la nature aidant Franz De Télègue Fut sauvé Sa raison sortit intacte De cet effroyable ébranlement Mais lorsque le souvenir Lui revint Lorsqu'il se rappela La tragique scène finale D'Orlando Dans laquelle L'âme de l'artiste S'était brisée Stila Ma Stila S'écriait-il Tandis que ses mains Se tendaient Comme pour l'applaudir encore Dès que son maître Put quitter le lit Rodzko obtint de lui Qu'il fuirait Cette ville maudite Qu'il se laissera Transporter au château De Kradjogua Toutefois Avant d'abandonner Naples Le jeune comte Voulut aller prier Sur la tombe De la morte Et lui donner Un suprême Un éternel adieu Rodzko Rodzko L'accompagna Au Campo Santo Nuevo Franz se jeta Sur cette terre Cruelle Il s'efforçait De la creuser Avec ses ongles Pour s'y ensevelir Rodzko parvint A l'entraîner Loin de la tombe Où gisait Tout son bonheur Quelques jours Après Franz de Telleck De retour A Kradjogua Au fond Du pays Valac Avaient revu L'antique domaine De sa famille Ce fut A l'intérieur De ce château Qu'il vécut Pendant cinq ans Dans un isolement Absolu Dont il se refusait À sortir Ni le temps Ni la distance N'avaient pu Apporter un adoucissement À sa douleur Il lui aurait fallu Oublier Et c'était Hors de question Le souvenir De la Stila Vivace Comme au premier jour Était identifié À son existence Il est de ces blessures Qui ne se ferment Qu'à la mort Cependant À l'époque Où débute Cette histoire Le jeune comte Avait quitté Le château Depuis Quelques semaines À quelles longues Et pressantes instances Rotsko Avait dû recourir Pour décider son maître À rompre Avec cette solitude Où il dépérissait Que Franz Ne parvint Pas à se consoler Soit Du moins Était-il indispensable Qu'il tentât De distraire sa douleur Un plan de voyage Avait été arrêté Pour visiter D'abord Les provinces Transylvaines Plus tard Rotsko l'espérait Le jeune comte Consentirait À reprendre À travers l'Europe Ce voyage Qui avait été Interrompu Par les tristes Événements De Naples Franz de Telec Était donc parti En touriste Cette fois Et seulement Et seulement pour une exploration De courte durée Rotsko Et lui avait remonté Les plaines Valak Jusqu'au massif Imposant des Carpathes Ils s'étaient engagés Entre les défilés Du col de Vulcan Puis après L'ascension Du Rétiezat Et une excursion À travers La vallée Du Maros Ils étaient venus Se reposer Au village De Werst À l'auberge Du roi Matthias On sait Quel était L'état des esprits Au moment Où Franz de Telec Arriva Et comment Il avait été Mis au courant Des fêtes incompréhensibles Dont le bourg Était le théâtre On sait aussi Comment tout à l'heure Il avait appris Que le château Appartenait au baron Rodolphe de Gordes L'effet produit Par ce nom Sur le jeune comte Avait été trop sensible Pour que le bureau Et les autres notables Ne l'eussent Point remarqué Aussi Rotsko Envoyait-il volontiers Au diable Ce maître Colt Qu'il avait Si malencontreusement Prononcé Et ses sottes histoires Pourquoi fallait-il Qu'une mauvaise chance Eût amené Franz de Telec Précisément À ce village de Werst Dans le voisinage Du château des Carpathes Le jeune comte Gardait le silence Son regard Errant de l'un à l'autre N'indiquait que trop Le profond trouble De son âme Qu'il cherchait Vainement à calmer Maître Colt Et ses amis Comprirent Qu'un lien mystérieux Devait rattacher Le comte de Telec Au baron de Cornes Mais si curieux Qu'ils fussent Ils s'attinrent Sur une convenable réserve Et n'insistèrent pas Pour en apprendre davantage Plus tard On verrait Ce qu'il y aurait à faire Quelques instants après Tous avaient quitté Le roi Mathias Très intrigé De cet extraordinaire Enchaînement d'aventures Qui ne présageait Rien de bon Pour le village Et puis À présent que le jeune comte Savait à qui appartenait Le château des Carpathes Tiendrait-il sa promesse ? Une fois arrivé À Carlsbourg Préviendrait-il Les autorités Et réclamerait-il Leur intervention ? Voilà Ce que se demandait Le bureau Le magistère Le docteur Patak Et les autres Dans tous les cas S'il ne le faisait Maître Coles Était décidé À le faire La police serait avertie Elle viendrait visiter Le château Elle verrait S'il était hanté Par des esprits Ou habité par des malfaiteurs Car le village Ne pouvait pas rester Plus longtemps Sous une pareille obsession Pour la plupart De ses habitants Il est vrai Ce serait là Une tentative inutile Une mesure inefficace S'attaquer à des génies Mais les sabres Des gendarmes Se briseraient Comme vers Et leur fusil Raterait à chaque coup Franz de Telec Demeuré seul Dans la grande salle Du roi Matthias S'abandonna Au cours De ses souvenirs Que le nom Du baron de Gortz Venait d'évoquer Si douloureusement Après être resté Pendant une heure Comme anéanti Dans un fauteuil Il se releva Quitta l'auberge Se dirigea Vers l'extrémité De la terrasse Regarda au loin Sur la croupe Du Plessa Au centre Du plateau D'Orgale Se dressait Le château Des Carpathes Là avait vécu Cet étrange personnage Le spectateur De San Carlo L'homme Qui inspirait Une si insurmontable Frayeur À la malheureuse Mais à présent Le bourg Était délaissé Et le baron de Gortz N'y était pas rentré Depuis qu'il avait Fuit Naples On ignorait même Ce qu'il était devenu Et il était possible Qu'il lui mis fin Son existence Après la mort De la grande artiste Franz s'égarait ainsi À travers le champ Des hypothèses Ne sachant À laquelle s'arrêter D'autre part L'aventure du forestier Nick Deck Ne laissait pas De le préoccuper Dans une certaine mesure Et il lui aurait plu D'en découvrir le mystère Ne fût-ce que pour rassurer La population de Worst Aussi Comme le jeune comte Ne mettait pas en doute Que des malfaiteurs Eussent pris le château Pour refuge Il résolut De tenir la promesse Qu'il avait faite De déjouer les manœuvres De ses faux revenants En prévenant La police de Carlsbourg Toutefois Pour être en mesure D'agir Franz voulu avoir Des détails Plus circonstanciés Sur cette affaire Le mieux Était de s'adresser Au jeune forestier En personne C'est pourquoi Vers trois heures De l'après-midi Avant de retourner Au roi Mathias Il se présenta À la maison du bureau Maître Coles Se montra très honoré De le recevoir Un gentil homme Un gentil homme Tel que monsieur Le comte de Telleck Ce descendant D'une noble famille De race roumaine Auquel le village De Werst Serait redevable D'avoir retrouvé Le calme Et aussi La prospérité Puisque les touristes Reviendraient visiter Le pays Et à quitter Les droits De péage Sans avoir rien À craindre Des génies malfaisant Du château des Carpathes Etc Etc Franz de Telleck Remercia Maître Coles De ses compliments Et demanda S'il n'y aurait Aucun inconvénient À ce qu'il fût introduit Près de Nick Deck Il n'y en a aucun Monsieur le comte Répondit le bureau Ce brave garçon Va aussi bien que possible Et il ne tardera pas À reprendre son service Puis se retournant N'est-il pas vrai Mériota Ajouta-t-il En interpellant sa fille Qui venait d'entrer Dans la salle Dieu veuille Que cela soit mon père Répondit Mériota D'une voix émue Franz fut charmé Du gracieux salut Que lui adressa La jeune fille Et La voyant encore inquiète De l'état De son fiancé Il se hâta De lui demander Quelques explications À ce sujet D'après ce que j'ai entendu Dit-il Nick Deck N'a pas été Gravement atteint Non Monsieur le comte Répondit Mériota Et que le ciel En soit béni Vous avez un bon médecin Ouest Hum Fit Maître Coles D'un ton qui était Peu flatteur Pour l'ancien infirmier De la quarantaine Nous avons Le docteur Patac Répondit Mériota Celui-là même Qui accompagnait Dick Deck Au château des Carpathes Oui Monsieur le comte Mademoiselle Mériota Dit alors Franz Je désirerais Dans son intérêt Voir votre fiancée Et obtenir des détails Plus précis Sur cette aventure Il s'empressera De vous les donner Même au prix D'un peu de fatigue Oh ! Je n'abuserai pas Mademoiselle Mériota Et ne ferait rien Qui soit susceptible De nuire à Nick Deck Je le sais Monsieur le comte Quand votre mariage Doit-il avoir lieu Dans une quinzaine De jours Répondit Biraud Alors j'aurais le plaisir D'y assister Si maître Coles Veut bien m'inviter Toutefois Monsieur le comte Un tel honneur Dans une quinzaine De jours C'est convenu Et je suis certain Que Nick Deck Se rate guéri Dès qu'il aura pu Se permettre Un tour de promenade Avec sa jolie fiancée Dieu le protège Monsieur le comte Répondit en rougissant La jeune fille Et en ce moment Sa charmante figure Exprima une anxiété Si visible Que france Lui en demanda la cause Oui Que Dieu le protège Répondit Mériota Car En essayant De pénétrer Dans le château Malgré leur défense Nick a bravé Les génies malfaisants Et qui sait S'ils ne s'acharneront pas Le tourmenter toute sa vie Oh Pour cela Mlle Mériota Répondit Franz Nous y mettrons Bon ordre Je vous le promets Il n'arrivera rien Mon pauvre Nick Rien Et grâce Aux agents De la police On pourra Dans quelques jours Parcourir L'enceinte du Borg Avec autant de sécurité Que la place de Worst Le jeune comte Jugeant Inopportun De discuter Cette question Du sournaturel Devant Des esprits Si prévenus Pria Mériota De le conduire A la chambre Du forestier C'est ce que la jeune fille Se hâta de faire Et elle laissa Franz Seul avec son fiancé Nick Deck Avait été instruit De l'arrivée Des deux voyageurs A l'auberge Du roi Mathias Assis au fond D'un vieux fauteuil Large comme une guérite Il se leva Il se leva Pour recevoir Son visiteur Comme il ne ressentait Presque plus De la paralysie Qu'il avait Momentanément frappé Il était en état De répondre Aux questions Du comte De Terec Monsieur Deck Dit Franz Après avoir Amicalement serré La main Du jeune forestier Je vous demanderai Tout d'abord Si vous croyez A la présence D'être surnaturel Dans le château Des Carpathes Je suis bien forcé D'y croire Monsieur le comte Répondit Nick Deck Et ce seraient eux Qui vous auraient Empêché de franchir La muraille du bourg Je n'en doute pas Et pourquoi S'il vous plaît Parce que S'il n'y avait pas De génie Ce qui m'est arrivé Serait inexplicable Auriez vu la complaisance De me raconter Cette affaire Sans rien omettre De ce qui s'est passé Volontier Monsieur le comte Nick Deck Fit par le menu Le récit Qui lui a été demandé Il ne put Que confirmer Les faits Qui avaient été Portés A la connaissance De Franz Lors de sa conversation Avec les hôtes Du roi Mathias Fait Auquel le jeune comte On le sait Donnait une interprétation Purement naturelle En somme Les événements De cette nuit Aux aventures Tout cela S'expliquait facilement Si les êtres humains Malfaiteurs Ou autres Qui occupaient Le bourg Possédaient La machinerie Capable De produire Ses effets Fantasmagoriques Quant à Cette singulière Prétention Du docteur Patak De s'être Sentis Enchaînés au sol Par quelques Forces invisibles On pouvait soutenir Que le dit docteur Avait été Lorsque des pièges Se referment Répondit le forestier Il vous blesse Cruellement Il vous déchire les chairs Et les jambes Du docteur Patak N'ont pas de traces De blessures Votre observation Est juste Nick Deck Et pourtant Croyez-moi S'il est vrai Que le docteur N'a pu se dégager C'est que ses pieds Ataient retenus De cette façon Je vous demanderai Alors Monsieur le comte Comment un piège Aurait pu se rouvrir De lui-même Pour rendre la liberté Au docteur Franz fut assez embarrassé Pour répondre Au surplus Monsieur le comte Reprit le forestier Je vous abandonne Ce qui concerne Le docteur Patak Après tout Je ne puis affirmer Que ce que je sais Par moi-même Oui Laissons ce brave docteur Et ne parlons Que de ce qui Vous est arrivé Nick Deck Ce qui m'est arrivé Est très clair Il n'est pas douteux Que j'ai reçu Une terrible secousse Et cela D'une manière Qui n'est guère Explicable Il n'y avait Aucune apparence De blessures Sur votre corps Demanda Franz Aucune Monsieur le comte Et pourtant J'ai été atteint Avec une violence Est-ce bien Au moment Où vous aviez Posé la main Sur la ferrure Du pont-levis Oui Monsieur le comte Et à peine avais-je touché Que j'ai été Comme paralysé Heureusement Et mon autre main Qui tenait la chaîne N'a pas lâché prise Et j'ai glissé Jusqu'au fond du fossé Où le docteur M'a relevé Sans connaissance Franz secouait la tête En homme Que ses explications Laissaient incrédules Voyons Monsieur le comte Reprit Nick Deck Ce que je vous ai raconté là Je ne l'ai pas rêvé Et si pendant huit jours Je suis resté étendu Tout de mon long Sur son lit N'ayant plus l'usage Ni du bras Ni de la jambe Il ne serait pas raisonnable De dire que je me suis figuré Tout cela Aussi je ne le prétends pas Et il est bien certain Que vous avez reçu Une commotion brutale Brutale et diabolique Non Et c'est en cela Que nous déférons Nick Deck Répondit le jeune comte Vous croyez Avoir été frappé Par un être surnaturel Et moi Je ne le crois pas Par ce motif Qu'il n'y a pas D'être surnaturel Ni malfaisant Ni bienfaisant Voudriez-vous alors Monsieur le comte Me donner la raison De ce qui m'est arrivé Je ne le puis encore Nick Deck Mais soyez sûr Que tout s'expliquera Et de la façon La plus simple Plaise à Dieu Répondit le forestier Dites-moi Reprit Franz Ce château Est-il appartenu De tout temps A la famille de Gordes Oui monsieur le comte Et il lui appartient toujours Bien que le dernier Descendant de la famille Le baron Rodolphe Est disparu Sans qu'on ait jamais Eu de ses nouvelles Et à quelle époque Remonte sa disparition A vingt ans environ A vingt ans Oui monsieur le comte Un jour Le baron Rodolphe A quitté le château Dont le dernier serviteur Est décédé Quelques mois Après son départ Et on ne l'a plus revu Et depuis Personne n'a mis le pied Dans le borgue Personne Et que croit-on Dans le pays On croit que le baron Rodolphe A dû mourir à l'étranger Et que sa mort A suivi de près Sa disparition On se trompe Nick Deck Et le baron vivait encore Il y a cinq ans du moins Il vivait monsieur le comte Oui En Italie A Naples Vous l'y avez vu Je l'ai vu Et depuis cinq ans Je n'en ai plus entendu parler Le jeune forestier Resta songeur Une idée lui était venue Une idée qu'il hésitait à formuler Enfin il se décida Et relevant la tête Le sourcil fronzait Il n'est pas supposable Monsieur le comte Dit-il Que le baron Rodolphe de Gortz Soit rentré au pays Avec l'intention De s'enfermer Au fond de ce borgue Non ce n'est pas supposable La Nick Deck Quel intérêt aurait-il A s'y cacher A ne laisser jamais pénétrer Jusqu'à lui Aucun Répondit Franz de Telleck Et pourtant C'était là une pensée Qui commençait à prendre corps Dans l'esprit du jeune comte N'était-il pas possible Que ce personnage Dont l'existence Avait toujours été Si égnimatique Fût venu se réfugier Dans ce château Après son départ De Naples Là Grâce à des croyances Superstitieuses Habilement entretenues Ne lui avait-il pas Été facile S'il voulait vivre Absolument isolé De se défendre Contre toute recherche Importune Étant donné Qu'il connaissait L'état des esprits Du pays environnant Toutefois Franz se jugea Inutile De lancer Les ouerstiens Sur cette hypothèse Il aurait fallu Les mettre Dans la confidence De fait Qui lui était Trop personnel D'ailleurs Il n'eût convaincu Personne Et il le comprit bien Lorsque Nick Deck Ajouta Si c'est le baron Rodolphe Qui est au château Il faut croire Que le baron Rodolphe Est le Chort Car il n'y a Que le Chort Qui ait pu Me traiter De cette façon Désireux De ne plus Revenir Sur ce terrain Franz Changea Le cours De la conversation Quand il eut Employé Tous les moyens Pour rassurer Le forestier Sur les conséquences De sa tentative Il l'engagea Cependant A ne point La renouveler Ce n'était Pas son affaire C'était celle Des autorités Et les agents De la police De Carlsborg Seraient bien pénétrer Le mystère Du château Des Carpathes Le jeune comte Prit alors congé De Nick Deck En lui faisant L'expresse recommandation De se guérir Le plus vite possible Afin de ne point Retarder son mariage Avec la jolie Myriota Auquel Il se promettait D'assister Absorbé Dans ses réflexions Franz se rentra Au roi Mathias D'où il ne sortit Plus de la journée A six heures Jonas eut servi A dîner Dans la grande salle Où Par un louable Sentiment de réserve Ni maître Cordes Ni personne Du village Ne vint Troubler sa solitude Vers huit heures Sur l'artiste Sur l'artiste Comme s'il eût voulu La fasciner Puis la pensée Du jeune comte Se reporta Sur cette lettre Signée de l'étrange Personnage Qui l'accusait Lui Franz de Telec D'avoir tué Et la styla Tout en se perdant Ainsi dans ses souvenirs Franz sentait Le sommeil Le gagner Peu à peu Mais il était encore En cet état mixte Où l'on peut percevoir Le moindre bruit Lorsque se produisit Un phénomène surprenant Il semble qu'une voix Douce et modulée Passe à travers Dans cette salle Où Franz est seul Bien seul pourtant Sans se demander S'il rêve ou non Franz se relève Il écoute Oui On dirait Qu'une bouche S'est approchée De son oreille Et que des lèvres Invisibles Laissent échapper L'expressive mélodie De Stefano Inspirée par ses paroles Nel gardino De mie me fiori Andiamo Mio cuore Cette romance Franz la connaît Cette romance D'une ineffable suavité La styla L'a chantée Dans le concert Qu'elle a donné Au théâtre San Carlo Avant sa représentation D'adieu Comme bercée Sans s'en rendre compte Franz S'abandonne au charme De l'entendre encore une fois Puis la phrase s'achève Et la voix Qui diminue par degrés S'éteint avec les molles vibrations De l'air Mais Franz A secoué sa torpeur Il s'est dressé brusquement Il retient son haleine Il cherche à saisir Quelques lointains échos De cette voix Qui lui va au cœur Tout est silence Au-dedans Et au-dehors Sa voix Murmurent-il Oui C'est bien sa voix Sa voix Que j'ai tant aimée Puis revenons au sentiment De la réalité Je dormais Et j'ai rêvé Dit-il Fin de la section 10 Enregistrée par Stéphanie Section 11 de Le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 11 Le lendemain Le jeune comte se réveilla dès l'aube L'esprit encore troublé Des visions de la nuit C'était dans la matinée Qu'il devait partir du village de Werst Pour prendre la route de Colosvar Après avoir visité Les bourgades industrielles De Petrosény et de Livadzel L'intention de Franz Était de s'arrêter une journée entière À Karlsburg Avant d'aller séjourner Quelques temps dans la capitale De la Transylvanie A partir de là Le chemin de fer Le conduirait à travers Les provinces de la Hongrie centrale Dernière étape de son voyage Franz avait quitté l'auberge Et Tout en se promenant sur la terrasse S'alorgnait aux yeux Il examinait avec une profonde émotion Les contours du bourg Que le soleil Le vent Profilait assez nettement Sur le plateau d'Orgale Et ses réflexions Portaient sur ce point Une fois arrivé à Karlsburg Tiendrait-il la promesse Qu'il avait faite aux gens de Werst Préviendrait-il la police De ce qui se passait Au château des Carpathes Lorsque le jeune comte S'était engagé A ramener le calme au village C'était avec l'intime conviction Que le bourg Servait de refuge A une bande de malfaiteurs Ou Tout au moins A des gens suspects Qui Ayant intérêt à n'y point Être recherchés S'étaient ingéniés A en interdire l'approche Mais pendant la nuit Franz avait réfléchi Un revirement s'était opéré Dans ses idées Et il hésitait à présent En effet Depuis cinq ans Le dernier descendant De la famille de Gordes Le baron Rodolphe Avait disparu Et Ce qu'il était devenu Personne Ne l'avait jamais pu savoir Sans doute Le bruit S'était répondu Qu'il était mort Quelque temps Après son départ de Naples Mais Qui avait-il de vrai ? Quelle preuve Avait-on de cette mort ? Peut-être le baron de Gordes Vivait-il Et S'il vivait Pourquoi ne serait-il pas Retourné au château De ses ancêtres ? Pourquoi Orphanique Le seul familier Qu'on lui connut Ne lui aurait-il pas Accompagné Et pourquoi Cet étrange physicien Ne serait-il pas L'auteur Et le metteur en scène De ces phénomènes Qui ne cessait D'entretenir L'épouvante Dans le pays ? C'est précisément Ce qui faisait l'objet Des réflexions de Franz On en conviendra Cette hypothèse Paraissait assez plausible Et Si le baron Rodolphe de Gordes Et Orphanique Avait cherché refuge Dans le bourg On comprenait Qu'ils eussent voulu Le rendre inabordable Afin d'y mener La vie d'isolement Qui convenait A leurs habitudes Et à leur caractère Or s'il en était Si cela est Mon avis Et qu'il ne faut pas Nous en mêler Les poltrons De Werst Se tireront De là Comme ils l'entendront C'est leur affaire Et nous n'avons point A nous inquiéter De rendre le calme A ce village Soit Répondit Franz Et tout bien considéré Je pense que tu as raison Mon brave Rodsko Je le pense aussi Répondit simplement Le soldat Quant à Maître Colts Et aux autres Ils savent comment S'y prendre à cette heure Pour en finir Avec les prétendus esprits Du Borg En effet mon maître Ils n'ont qu'à prévenir La police de Carlsborg Nous nous mettrons en route Après déjeuner Rodsko Tout sera prêt Mais avant de redescendre Dans la vallée De la Cile Nous ferons un détour Vers le Plesa Et pourquoi mon maître ? Je désirerais voir De plus près Ce singulier château Des Carpathes A quoi bon ? Une fantaisie Rodsko Une fantaisie Qui ne nous retarde Pas même D'une demi-journée Rodsko fut très contrarié De cette détermination Qui lui paraissait Au moins inutile Tout ce qui pouvait rappeler Trop vivement Aux jeunes contes Le souvenir du passé Il aurait voulu l'écarter Cette fois Ce fut en vain Et il se heurta A une inflexible résolution De son maître C'est que Franz Comme s'il eût subi Quelques influences irrésistibles Se sentait attiré Vers le Borg Sans qu'il s'en rendit compte Peut-être cette attraction Se rattachait-elle Au rêve Dans lequel Il avait entendu La voix De la Stila Murmurer la plaintive Mélodie de Stéphano Mais avait-il rêvé ? Oui Voilà ce qu'il en était A se demander Se rappelant que Dans cette même salle Du roi Mathias Une voix s'était déjà Fait entendre Assurait-on Cette voix Dont Nick Deck Avait si imprudemment Bravé les menaces Aussi Avec la disposition mentale Où se trouvait Le jeune comte Ne s'étonnera-t-on pas Qu'il eût formé Le projet De se diriger Vers le château Des Carpathes De remonter jusqu'au pied De ces vieilles murailles Sans avoir d'ailleurs La pensée d'y pénétrer Il va de soi Que Franz de Telleck Était bien décidé A ne rien faire connaître De ses intentions Aux habitants de Werz Sept gens Auraient été capables De se joindre à Rotsko Pour le dissuader De s'approcher du Borg Et il avait recommandé A son soldat De se taire Sur ce projet En le voyant descendre Du village Vers la vallée de la Cille Personne ne mettrait en doute Que ce ne fût Pour prendre la route De Carlsborg Mais du haut de la terrasse Il avait remarqué Qu'un autre chemin Longeait la base Du Redzietzat Jusqu'au col de Vulcan Il serait donc possible De remonter les croupes Du Plesa Sans repasser par le village Et par conséquent Sans être vu De maître Coles Ni des autres Vers midi Après avoir réglé Son discussion La note un peu enflée Que lui présenta Jonas En l'accompagnant De son meilleur sourire Franz se disposa Au départ Maître Coles La jolie Myriota Le magistère Hermotte Le docteur Patak Le berger Frick Et nombre d'autres habitants Étaient venus Lui adresser leurs adieux Le jeune forestier Avait même pu quitter Sa chambre Et l'on voyait bien Qu'il ne tarderait pas A être remis sur pied Ce dont l'ex-infirmier S'attribuait tout l'honneur Je vous fais mes compliments Nick Deck Lui dit Franz A vous et ainsi Qu'à votre fiancée Nous les acceptons Avec reconnaissance Répondit la jeune fille Rayonnante de bonheur Que votre voyage soit heureux Monsieur le comte Ajouta le forestier Oui Puisse-t-il l'être Répondit Franz Dont le front s'était assombri Monsieur le comte Dit alors Maître Coles Nous vous prions De ne point oublier Des démarches Que vous avez promis De faire à Carlsbourg Je ne l'oublierai pas Maître Coles Répondit Franz Mais au cas Où je serai retardé Dans mon voyage Vous connaissez Le très simple moyen De vous débarrasser De ce voisinage inquiétant Et le château N'inspirera bientôt Plus aucune crainte A la brave population De Werst Cela est facile à dire Murmura le magistère Et à faire Répondit Franz Avant quarante-huit heures Si vous le voulez Les gendarmes auront eu raison Des êtres quelconques Qui se cachent dans le Borg Sauf le cas très probable Où ce seraient des esprits Fit observer le berger Frick Même dans ce cas Répondit Franz Avec un imperceptible Haussement d'épaule Monsieur le comte Dit le docteur Patak Si vous nous aviez accompagnés Nick Deck et moi Peut-être ne parleriez-vous pas ainsi Cela m'étonnerait docteur Répondit Franz Et quand même J'aurais été comme vous Si singulièrement retenu Par les pieds Dans le fossé du Borg Par les pieds ? Oui monsieur le comte Ou plutôt par les bottes Et à moins que vous ne prétendiez Que Dans l'état d'esprit Où je me trouvais J'ai rêvé Je ne prétends rien Monsieur Répondit Franz Et ne chercherai point A vous expliquer Ce qui vous paraît inexplicable Mais soyez certain Que si les gendarmes Viennent Rendent visite Au château des Carpathes Leurs bottes Qui ont l'habitude De la discipline Ne prendront pas racine Comme les vôtres Ceci dit A l'intention du docteur Le jeune comte Reçut une dernière fois Les hommages De l'hôtelier Du roi Mathias Si honoré D'avoir eu l'honneur Que l'honorable Franz De Telec Etc Ayant salué Maître Coles Nick Deck Sa fiancée Et les habitants Réunis sur la place Il fit un signe A Rotsko Puis tous deux Descendirent d'un bon pas La route du col En moins d'une heure Franz et son soldat Eurent atteint La rive droite De la rivière Qu'ils remontèrent En suivant La base méridoniale De Redietzat Rotsko S'était résigné A ne plus faire Aucune observation A son maître Si c'était peine perdue Habitué A lui obéir Militairement Si le jeune comte Se jetait dans Quelques périlleuses aventures Il saurait bien l'en tirer Après deux heures de marche Franz et Rotsko S'arrêtèrent Pour se reposer un instant Dans cet endroit La cible Valak Qui s'était légèrement Infléchie vers la droite Se rapprochait de la route Par un coup de trait marqué De l'autre côté Sur le renflement Du plézat S'arrondissait Le plateau d'Orgale A la distance D'un demi-mile Soit près D'une lieu Il convenait donc D'abandonner la cible Puisque Franz Voulait traverser le col Afin de prendre Direction sur le château Évidemment Ce détour Avait allongé Du double La distance Qui sépare le château Du village Néanmoins Il ferait encore grand jour Lorsque Franz et Rotsko Arriveraient à la crête Du plateau d'Orgale Le jeune comte Le jeune comte Aurait donc le temps D'observer le Borg A l'extérieur Puis Après avoir attendu Jusqu'au soir Pour redescendre La route de Werst Il lui serait Aisé de la suivre Avec la certitude De n'y être vu De personne L'intention de Franz Était d'aller passer La nuit A l'ivatzel Petit bourg Situé Au confluent Des deux cises Et de reprendre Le lendemain Le chemin De Karlsburg La halte dura Une demi-heure Franz Très absorbé Dans ses souvenirs Très agité Aussi à la pensée Que le baron De Kortz Avait peut-être Caché son existence Au fond de ce château Ne prononça pas Une parole Et il fallut Que Rotsko S'imposa Une bien grande réserve Pour ne pas lui dire Il est inutile D'aller plus loin Mon maître Tournons le dos A ce Baudiborg Et partons Tous deux Commencèrent A allonger Le Talweg De la vallée Ils durent d'abord S'engager A travers un fouillis D'arbres Que ne sillonnait Aucun sentier Il y avait Des parties du sol Assez profondément Ravinées Car à l'époque Des pluies La sille déborde Quelquefois Et son trop-plein S'écoule en torrent Tumultueux Sur ces terrains Qu'elle change En marécage Cela mena Quelques difficultés De marche Et conséquemment Un peu de retard Une heure fut employée A rejoindre la côte Du col de Vulcan Qui fut franchie Vers cinq heures Le flanc droit Du plézat N'était point Enterrissé De ces forêts Que Nick Deck N'avait pu traverser Qu'en s'y frayant A passage à la hache Mais il y eut Nécessité Et de compter alors Avec des difficultés D'une autre espèce C'étaient des éboulis De moraine Entre lesquelles On ne pouvait Se hasarder Sans précaution Des dénivellations Brusques Des failles profondes Des blocs Mal assurés Sur leur base Et se dressant Rotsko espéraient Et se présenteraient De tels obstacles Qu'il serait impossible De les franchir Il n'en fut rien Au-delà de la zone Des blocs Et des excavations La crête antérieure Du plateau d'Orgale Fut finalement atteinte De ce point Le château Se dessinait D'un profil Plus net Au milieu De ce morne désert D'où Depuis tant d'années L'épouvante Éloignait Les habitants Du pays Ce qui convient De faire remarquer C'est que Franz et Rotsko Allaient aborder Le bourg Par sa courtine latérale Celle qui était Orientée vers le nord Si Nick Deck Et le docteur Patak Étaient arrivés Devant la courtine De l'est C'est qu'en côtoyant La gauche Du plessat Ils avaient laissé A droite Le torrent du Niade Et la route du col Les deux directions En effet Dessinent un angle Très ouvert Dont le sommet Est formé Par le donjon central Du côté nord D'ailleurs Il aurait été Impossible De franchir L'enceinte Car non seulement Il ne s'y trouvait Ni Potterne Ni Pont-levis Mais la courtine En se modelant Sur les irrégularités Du plateau S'élevait A une assez Grande hauteur Peu importait En somme Que tout accès Fût interdit De ce côté Puisque le jeune Comte ne songeait Point à dépasser Les murailles Du château Il était Sept heures et demie Lorsque Franz De Telek Et Rotsko S'arrêtèrent A la limite extrême Du plateau d'Orgale Devant eux Se développait Ce farouche entassement Noyé d'ombre Et confondant sa teinte Avec l'antique coloration Des roches Du plaisant A gauche L'enceinte faisait Un coup de brusque Flanqué par le bastion D'angle C'était là Sur le terre-plein Au-dessus de son parapet Crénolé Que grimaçait le hêtre Dont les branches Contorsionnées Témoignaient Des violentes rafales Du sud-ouest A cette hauteur En vérité Le berger Frick Ne s'était point Trompé Si l'on s'en rapportait A elle La légende Donnait plus que Trois années D'existence Au vieux bourg Des barons De Gormes Franz Silencieux Regardait l'ensemble De ces constructions Dominées par le donjon Trappu du centre Là sans doute Sous cet amas Confus Se cachaient encore Des salles voûtées Vastes et sonores De longs corridors Dédaléens Des réduits Trop en les entrailles Du sol Tels qu'en pensaient Encore les forteresses Des anciens Maguiars Nulle autre habitation N'aurait pu mieux convenir Que cet antique manoir Au dernier descendant De la famille de Gortz Pour s'y ensevelir Dans un oubli Dont personne Ne pourrait connaître Le secret Et plus le jeune comte Y songeait Plus il s'attachait A cette idée Que Rodolphe de Gortz Avait dû se réfugier Derrière les remparts Isolés de son château Des Carpathes Rien d'ailleurs Ne décelait La présence D'hôte quelconque A l'intérieur Du donjon Pas une fumée Ne se détachait De ses cheminées Pas un bruit Ne sortait De ses fenêtres Hermétiquement Closes Rien Pas même Un cri d'oiseau Ne troublait Le mystère De la ténébreuse Dômeur Pendant quelques moments Franz Embrassa avidement Du regard Cette enceinte Qui s'emplissait Autrefois Du tumulte Des fêtes Et du fracas Des armes Mais il se taisait Tant son esprit Était hanté De pensées Accablantes Son cœur Gros De souvenirs Rotsko Qui voulait Laisser le jeune Comte A lui-même Avait eu soin De se mettre À l'écart Il ne se fut Pas permis De l'interrompre Par une seule Observation Mais lorsque le soleil Abandonna le massif Du plaisat Lorsque la vallée Des deux six Commença à s'emplir D'ombre Il n'hésita plus Mon maître Dit-il Le soir est venu Nous allons bientôt Sur huit heures Franz ne parut pas L'entendre Il est temps de partir Reprit Rotsko Si nous voulons être À l'Ivatzel Avant que les auberges Soient fermées Rotsko Dans un instant Oui Dans un instant Je suis à toi Répondit Franz Il nous faudra bien Une heure Mon maître Pour regagner La route du col Et comme la nuit Sera close Alors Nous ne risquerons Point d'être vus En la traversant Encore quelques minutes Répondit Franz Et nous redescendrons Vers le village Je ne compte N'avais pas bouger De la place Où il s'était arrêté En arrivant Sur le plateau D'Orgale N'oubliez pas Mon maître Reprit Rotsko Que la nuit Il sera difficile De passer au milieu De ces roches A peine nous sommes Nous parvenus Lorsqu'il faisait Grand jour Vous m'excuserez Si j'insiste Oui Partons Rotsko Je te suis Et il semblait Que Franz Fût invinciblement Retenu devant le Borg Peut-être par un De ces pressentiments Secrets Dont le cœur Est inhabile A se rendre compte Était-il donc Enchaîné au sol Comme le docteur Patak disait L'avoir été Dans le fossé Au pied de la courtine Non Ses jambes étaient libres De toute entrave De toute embûche Il pouvait aller Et venir A la surface du plateau Et s'il l'avait Voulut Rien ne l'eut Empêché De faire le tour De l'enceinte En longeant le rebord De la contre-escarpe Et peut-être Le voulait-il C'est même Ce que pensa Rotsko Qui se décida A dire une dernière fois Venez-vous Venez-vous Du bastion De la jeune comte Son regard Son regard si pénétrant Attaché sur lui Elle Elle S'écria-t-il Et se précipitant Il eut roulé Jusqu'aux assises De la muraille Si Rosco Ne l'eut retenu L'apparition S'effaça brusquement C'est à peine Si la styla S'était montrée Pendant une minute Peu importait Une seconde Eut suffit A france Pour la reconnaître Et ses mots Lui échappèrent Elle Elle est vivante Fin de la section 11 Enregistrée Par Stéphanie Chapitre 12 De Le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré Par Stéphanie Le château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 12 Était-ce possible La styla Que Franz de Télec Ne croyait jamais revoir Venait de lui apparaître Sur le terre-plein du bastion Il n'avait pas été Le joie d'une illusion Et Rosco L'avait vu comme lui C'était bien la grande artiste Vêtue de son costume D'Angélika Telle qu'elle s'était montrée Au public A sa représentation d'adieu Au théâtre San Carlo L'effroyable vérité Éclata aux yeux Du jeune comte Ainsi Cette femme adorée Celle qu'il allait devenir Comtesse de Télec Était enfermée Depuis cinq ans Au milieu des montagnes Transylvaines Ainsi Celle que Franz Avait vue tomber Morte en scène Avait survécu Ainsi Tandis qu'on le rapportait Mouron à son hôtel Le baron Rodolphe Avait pu pénétrer Chez la styla L'enlever L'entraîner Dans ce château des Carpathes Et ce n'était qu'un cercueil vide Que toute la population Avait suivi Le lendemain Au Santo Campo Nuevo De Naples Tout cela paraissait incroyable Inadmissible Répulsif au bon sens Cela tenait du prodige Cela était invraisemblable Et Franz Aurait dû se le répéter Jusqu'à l'obstination Oui Mais un fait dominait La styla Avait été enlevée Par le baron de Gordes Puisqu'elle était dans le bourg Elle était vivante Puisqu'il venait de la voir Au-dessus de cette muraille Il y avait là Une certitude absolue Le jeune comte Cherchait pourtant A se remettre Du désordre de ses idées Qui d'ailleurs Allait se concentrer En une seule Arrachée à Rodolphe De Gordes La styla Depuis cinq ans Prisonnière Au château des Carpathes Rodzko Dit Franz D'une voix haletante Écoute-moi Comprends-moi surtout Car il me semble Que la raison Va m'échapper Mon maître Mon cher maître A tout prix Il faut que j'arrive Jusqu'à elle Elle Ce soir même Non Demain Ce soir Te dis-je Elle est là Elle m'a vue Comme je la voyais Elle m'attend Eh bien Je vous suivrai Non J'irai seule Seule Oui Mais comment pourrez-vous pénétrer dans le bourg Puisque Nick Deck ne l'a pas pu J'y entrerai Te dis-je La poterne est fermée Elle ne le sera pas pour moi Je chercherai Je trouverai une brèche J'y passerai Vous ne voulez pas que je vous accompagne Mon maître Vous ne le voulez pas Non Nous allons nous séparer Et c'est en nous séparant Que tu pourras me servir Je vous attendrai donc ici Non Rodzko Où irai-je alors A Werst Ou plutôt Non Pas à Werst Répondit Franz Il est inutile que ces gens sachent Descends au village de Vulcan Où tu resteras cette nuit Si tu ne me revois pas demain Quitte Vulcan Dès le matin C'est-à-dire Non Attends encore quelques heures Puis pars pour Carlsbourg Là tu préviendras le chef de la police Tu lui raconteras tout Enfin Reviens avec des agents S'il le faut S'il le faut que l'on donne L'assaut d'eau aux bourges Délivrez-la Ah Siel de Dieu Elle Vivante Au pouvoir de Rodolphe de Gordes Et tandis que ces phrases entrecoupées Était jetées par le jeune comte Rotsuko voyait la surexcitation de son maître s'accroître Et se manifester par les sentiments désordonnés d'un homme Qui ne se possède plus Va Rotsuko S'écria-t-il une dernière fois Vous le voulez Je le veux Devant cette formelle injonction Rotsuko n'avait plus qu'à obéir D'ailleurs Franz s'était éloigné Et déjà l'ombre le dérobait au regard du soldat Rotsuko resta quelques instants à la même place Ne pouvant se décider à partir Alors l'idée lui vint que les efforts de Franz seraient inutiles Qu'il ne parviendrait même pas à franchir l'enceinte Qu'il serait forcé de revenir au village de Vulcane Peut-être le lendemain Peut-être cette nuit Tous deux erraient alors à Krasbourg Et ce que ni Franz ni le forestier n'avaient pu faire On le ferait avec les agents de l'autorité On aurait raison de ce Rodolphe de Gordes On lui arracherait l'infortuné Estilla On fouillerait ce bourg des Carpathes On n'en laisserait pas une pierre Au besoin Quand tous les diables de l'enfer S'auraient réunis pour le défendre Et Rotsuko redescendit les pentes du plateau d'Orgal Afin de rejoindre la route du col de Vulcane Cependant, en suivant le rebord de la Contrescarpe Franz avait déjà contourné le bastion d'angle qui la flanquait à gauche Mille pensées sillonnaient son esprit Il n'y avait pas de doute maintenant sur la présence du baron de Gordes dans le Borg Puisque la Stilla y était séquestrée Ce ne pouvait être que lui qui était là, la Stilla vivante Mais comment Franz parviendrait-il jusqu'à elle ? Comment arriverait-il à l'entraîné hors du château ? Il ne savait Mais il fallait que ce fût, et cela serait Les obstacles que n'avait pu vaincre Nick Deck Il les vaincrait Ce n'était pas la curiosité qui le poussait au milieu de ses ruines C'était la passion C'était son amour pour cette femme qui le retrouvait vivante Oui, vivante Après avoir cru qu'elle était morte Il l'arracherait à Rodolphe de Gordes À la vérité, Franz s'était dit qu'il ne pourrait avoir accès Que par la courtine du sud Où s'ouvrait la poterne à laquelle aboutissait le pont-levis Aussi, comprenant qu'il n'y avait pas à tenter d'escalader ses hautes murailles Continua-t-il de longer la crête du plateau d'Orgale Dès qu'il eut tourné l'angle du bastion De jour, cela n'eut point offert de difficulté En pleine nuit, la lune n'étant pas encore levée Une nuit épaissie par ses brumes qui se condensent entre les montagnes C'était plus que hasardeux Au danger des faux pas Au danger d'une chute jusqu'au fond du fossé Se joignait celui de heurter les roches et d'en provoquer peut-être l'éboulement Franz allait toujours Cependant, serrant d'aussi près que possible les zigzags de la contrescarpe Tatant de la main et du pied Afin de s'assurer qu'il ne s'en éloignait pas Soutenu par une force surhumaine Il se sentait en outre guidé par un extraordinaire instinct qui ne pouvait le tromper Au-delà du bastion se développait la courtine du sud Celle avec laquelle le pont-levis établissait une communication Lorsqu'il n'était pas relevé contre la poterne A partir de ce bastion, les obstacles semblèrent se multiplier Entre les énormes rocs qui hérissaient le plateau Suivre la contrescarpe n'était plus praticable Il fallait s'en éloigner Que l'on se figure un homme cherchant à se reconnaître au milieu d'un champ de carnac Dont les dolmens et les menhirs seraient disposés sans ordre Et pas un repère pour se diriger Pas une lueur dans la sombre nuit Qui voilait jusqu'aux fêtes du donjon de centrale Franz allait pourtant se hissant ici sur un bloc énorme Qui lui fermait tout passage La rampant entre les roches Ses mains déchirées aux chardons et aux broussailles Sa tête effleurée par des couples d'orfraies Qui s'enfuyaient en jetant leur horrible cri de cressel Ah ! Pourquoi la cloche de la vieille chapelle ne sonnait-elle pas Alors comme elle avait sonné pour Nick Deck et le docteur Pourquoi cette lumière intense qui les avait enveloppées Ne s'allumait-elle pas au-dessus des créneaux du donjon Il eut marché vers ce son Il eut marché vers cette lueur Comme le marin sur les sifflements d'une sirène d'alarme Ou les éclats d'un phare Non, rien que la profonde nuit limitant la portée de son regard à quelques pas Cela dure à près d'une heure A la déclivité du sol qui se prononçait sur sa gauche Franz se sentait qu'il s'était égaré Peut-être avait-il descendu plus bas que la poterne Peut-être s'était-il avancé au-delà du pont-levis Il s'arrêta, frappant du pied, se tordant les mains De quel côté devait-il se diriger ? Quelle rage le pria la pensée qu'il serait obligé d'attendre le jour Mais alors qu'il serait vu des gens du Bourg ? Il ne pourrait les surprendre Rodolphe de Gordes se tiendrait sur ses gardes C'était la nuit C'était dès cette nuit même qu'il importait de pénétrer dans l'enceinte Et Franz ne parvenait pas à s'orienter au milieu de ces ténèbres Un cri lui échappa Un cri de désespoir « Stilla ! » s'écria-t-il « Ma Stilla ! » En était-il à penser que la prisonnière put l'entendre Qu'elle put lui répondre ? Et pourtant, à vingt reprises, il jeta ce nom Que lui renvoyèrent les échos du Plessa Soudain, les yeux de Franz furent impressionnés Une lueur se glissait à travers l'ombre Une lueur, assez vive Dont le foyer devait être placé à une certaine hauteur « Là est le bourg, là ! » se dit-il Et vraiment, par la position qu'elle occupait Cette lueur ne pouvait venir que du donjon au central Etant donné sa surexcitation mentale Franz n'hésitait pas à croire que c'était la Stilla qui lui montrait cette lumière Plus de doute, elle l'avait reconnue Au moment où il l'apercevait sur le terre-plein du bastion Et maintenant, c'était elle qui lui adressait ce signal C'était elle qui lui indiquait la route pour arriver jusqu'à la poterne Franz se dirigea vers ce foyer lumineux Dont les classes accroissaient à mesure qu'il s'en rapprochait Comme il s'était porté trop à gauche sur le plateau d'Orgale Il fut obligé de remonter d'une vingtaine de pas à droite Et après quelques tâtonnements, il retrouva le rebord de la contre-escarpe La lumière brillait en face de lui Et sa hauteur prouvait bien qu'elle venait de l'une des fenêtres du donjon Franz allait ainsi se trouver en face des derniers obstacles Insurmontables, peut-être En effet, puisque la poterne était fermée Le pont-levis relevé Il faudrait qu'il se laissa glisser jusqu'au pied de la courtine Puis, que ferait-il devant une muraille Qui se dresserait à cinq pieds au-dessus de lui ? Franz avança vers l'endroit où s'appuyait le pont-levis Lorsque la poterne fut ouverte Le pont-levis était baissé Sans même prendre le temps de réfléchir Franz franchit le tablier branlant du pont Et mit la main sur la porte Cette porte s'ouvrit Franz se précipita sous la voûte obscure Mais à peine avait-il fait quelques pas Que le pont-levis se relevait avec fracas contre la poterne Le comte Franz de Télék était prisonnier dans le château des Carpathes Fin de la section 12 Enregistrée par Stéphanie Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Stéphanie Le château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 13 Les gens du pays transylvain et les voyageurs qui remontent Ou redescendent le col de Vulcane Ne connaissent du château des Carpathes que son aspect extérieur A la respectueuse distance où la crainte arrêtait les plus braves du village de Werst et des environs Il ne présente au regard que l'énorme amas de pierre d'un borg en ruine Mais à l'intérieur de l'enceinte, le borg était-il si délabré qu'on devait le supposer ? Non, à l'abri de ces murs solides, des bâtiments restés intacts, de la vieille forteresse féodale Auraient encore pu loger toute une garnison Vaste salle voûtée, caves profondes Corridors multiples, cours dont l'empièrement disparaissait sous la haute lisse des herbes Réduits souterrains où n'arrivait jamais la lumière du jour Escaliers dérobés dans l'épaisseur des murs Cases mates éclairés par les étroites meurtrières de la courtine Donjons centrales à trois étages Avec appartements suffisamment habitables Couronnés d'une plateforme crénelée Entre les diverses constructions de l'enceinte D'interminables couloirs capricieusement enchevêtrés Montant jusqu'au terre-plein des bastions Descendant jusqu'aux entrailles de l'infrastructure Ça et là quelques citernes Où se recueillaient les eaux pluviales Et dont l'excédent s'écoulait vers le torrent du Niade Enfin de longs tunnels, non bouchés comme on le croyait Et qui donnaient accès sur la route du col de Vulcane Tel était l'ensemble de ce château des Carpathes Dont le plan géométral offrait un système aussi compliqué Que ceux des labyrinthes de Porsena, de Lemnos ou de Crète Tel que Thésée, pour conquérir la fille de Minos C'était aussi un sentiment intense Irrésistible, qui venait d'attirer le jeune comte À travers les infinis méandres de ce Borg Y trouverait-il le fil d'Ariane qui servit à guider le héros grec ? Franz n'avait eu qu'une pensée Pénétrée dans cette enceinte Et il y avait réussi Peut-être aurait-il dû se faire cette réflexion À savoir que le pont-levis, relevé jusqu'à ce jour Semblait s'être expressément rabattu pour lui les vrais passages Peut-être aurait-il dû s'inquiéter de ce que la poterne venait de se refermer Brusquement derrière lui Mais il n'y songeait même pas Il était enfin dans ce château où Rodolphe de Gortz retenait la styla Et il sacrifierait sa vie pour arriver jusqu'à elle La galerie dans laquelle Franz s'était élancée Large, haute, à voûte ou surbaissée Se trouvait plongée alors au milieu de la plus complète obscurité Et son dallage disjoint ne permettait pas d'y marcher d'un pied sûr Franz se rapprocha de la paroi de gauche Et il la suivit en s'appuyant sur un parement dont la surface salpetrée s'effritait sous sa main Il n'entendait aucun bruit, si ce n'est celui de ses pas qui provoquait des résonances lointaines Un courant tiède chargé d'un relant de vitusté le poussait de dos Comme si quelque appel d'air se fût fait à l'autre extrémité de cette galerie Après avoir dépassé un pilier de pierre qui contributait le dernier angle à gauche Franz se trouva à l'entrée d'un couloir sensiblement plus étroit Rien qu'en étendant les bras, il en touchait le revêtement Il s'avança ainsi, le corps penché, tâtonnant du pied et de la main Cherchant à reconnaître si ce couloir suivait une direction rectiligne A deux cents pas environ à partir du pilier d'angle Franz sentit que cette direction s'infléchissait vers la gauche Pour prendre, cinquante pas plus loin, un sens absolument contraire Ce couloir revenait-il vers la courtine du Borg ? Ou ne conduisait-il pas au pied du donjon ? Franz essaya d'accélérer sa marche, mais à chaque instant Il était arrêté soit par un ressaut du sol contre lequel il se heurtait Soit par un angle brusque qui modifiait sa direction De temps en temps, il rencontrait quelques ouvertures, trouant la paroi Qui desservaient des ramifications latérales Mais tout était obscur, insondable Et c'est en vain qu'il cherchait à s'orienter au sein de ce labyrinthe Véritable travail de taupe Franz dut rebrousser chemin plusieurs fois Reconnaissant qu'il se fourvoyait dans des impasses Ce qu'il avait à craindre, c'était qu'une trappe mal fermée S'éda sous son pied, et le précipita au fond d'une oubliette Dont il n'aurait pu se tirer Aussi, lorsqu'il foulait quelques panneaux son angle creux Avait-il soin de se soutenir au mur Mais s'avançant toujours avec une ardeur Qui ne lui laissait même pas le loisir de la réflexion Toutefois, puisque Franz n'avait eu encore ni à monter ni à descendre C'est qu'il se trouvait toujours au niveau des cours intérieurs Ménagé entre les diverses bâtiments de l'enceinte Et il y avait une chance que ce couloir aboutit au donjon central À la naissance même de l'escalier Incontestablement, il devait exister un mode de communication plus direct Entre la poterne et les bâtiments du bourg Oui, et au temps où la famille de Gordes l'habitait Il n'était pas nécessaire de s'engager à travers ces interminables passages Une seconde porte, qui faisait face à la poterne À l'opposé de la première galerie S'ouvrait sur la place d'armes Au milieu de laquelle s'élevait le donjon Mais elle était condamnée Et Franz n'avait pas même pu en reconnaître la place Une heure s'était passée Pendant que le jeune comte allait au hasard des détours Écoutant s'il n'entendait pas quelques bruits lointains Osant crier ce nom de la styla Que les échos auraient pu répercuter jusqu'aux étages du donjon Il ne se décourageait point Et il irait tant que la force ne lui manquerait pas Tant qu'un infranchissable obstacle ne l'obligerait pas à s'arrêter Cependant, sans qu'il s'en rendit compte Franz était exténué déjà Depuis son départ de Werst, il n'avait rien mangé Il souffrait de la faim et de la soif Son pas n'était plus assuré Ses jambes fléchissaient Au milieu de cet air humide et chaud qui traversait son vêtement Sa respiration était devenue haletante Son cœur battait précipitamment Il devait être près de neuf heures Lorsque Franz, en projetant son pied gauche, ne rencontra plus le sol Il se baissa et sa main sentit une marche en contrebas Puis une seconde Il y avait là un escalier Cet escalier s'enfonçait dans les fondations du château Et peut-être n'avait-il pas d'issue Franz n'hésita pas à le prendre Et il en compta les marches, dont le développement suivait une direction oblique par rapport au couloir 77 marches furent ainsi descendues pour atteindre un second boyau horizontal Qui se perdait en de multiples et sombres détours Franz marcha ainsi l'espace d'une demi-heure Et, prisé de fatigue, il venait de s'arrêter Lorsqu'un point lumineux apparut à deux ou trois centaines de pieds en avant D'où provenait cette lueur ? Était-ce simplement quelque phénomène naturel ? L'hydrogène d'un feu folet qui se serait enflammé à cette profondeur ? N'était-ce pas plutôt un phallo porté par une des personnes qui habitait le Borg ? Serait-ce elle ? Vormira Franz Et il lui revint à la pensée Qu'une lumière avait déjà paru Comme pour lui indiquer l'entrée du château Lorsqu'il s'était égaré entre les roches du plateau d'Orgale Si c'était la Stila qui lui avait montré cette lumière À l'une des fenêtres du donjon N'était-ce pas elle encore qui cherchait à le guider À travers la sinuosité de cette substruction ? À peine un mètre de lui, Franz se courba et regarda Sans faire un mouvement Une clarté diffuse plutôt qu'un point lumineux Paraissait emplir une sorte d'hypogée à l'extrémité du couloir À Tessa marche en rompant Car ses jambes pouvaient à peine le soutenir C'est à quoi se décida Franz Et, après avoir franchi une étroite ouverture Il tomba sur le seuil d'une crypte Cette crypte, en bon état de conservation Haute d'une douzaine de pieds Se développait circulairement sur un diamètre à peu près égal Les nervures de sa voûte Que portaient les chapiteaux de huit piliers ventrus Rayonnaient vers une clé pendentive Au centre de laquelle Était enchassée une ampoule de verre Pleine d'une lumière jaunâtre En face de la porte Établie entre deux des piliers Il existait une autre porte Qui était fermée Et dont les gros clous Rouillés à leur tête Indiquaient la place Où s'appliquait l'armature extérieure des verrous Franz se redressa Se traîna jusqu'à cette seconde porte Chercha à en ébranler les lourds montants Ses efforts furent inutiles Quelques meubles délabrés Garnissaient la crypte Ici, un lit Ou plutôt un grabat en vieux cœur de chaîne Sur lequel étaient jetés différents objets de literie Là, un escabeau au pied d'or Une table fixée au mur par des tenons de fer Sur la table se trouvaient divers ustensiles Un large broc rempli d'eau Un plat contenant un morceau de venaison froide Une grosse miche de pain Semblable à du biscuit de mer Dans un coin murmurait une vasque Alimentée par un filet liquide Et dont le trop-plein s'écoulait par une perte ménagée À la base de l'un des piliers Cette disposition préalablement prise N'indiquait-elle pas qu'un hôte était attendu dans cette crypte Ou plutôt un prisonnier dans cette prison Le prisonnier était-il donc Franz Et avait-il été attiré par ruse ? Dans le désarroi de ses pensées Franz n'en eut pas même le soupçon Épuisé par le besoin et la fatigue Il dévora les aliments déposés sur la table Il se désaltéra avec le contenu du broc Puis il se laissa tomber En travers de ce lit grossier Où un repos de quelques minutes Pouvait lui rendre un peu de ses forces Mais lorsqu'il voulut rassembler ses idées Il lui sembla qu'elle s'échappait Comme une eau que sa main aurait voulu retenir Devrait-il plutôt attendre le jour Pour recommencer ses recherches ? Sa volonté était-elle engourdie à ce point Qu'il ne fut plus maître de ses actes ? Non, se dit-il Je n'attendrai pas Au donjon Il faut que j'arrive au donjon Cette nuit même Tout à coup, la clarté factice Que versait l'ampoule encastrée A la clé de voûte S'éteignée Et la crypte fut plongée Dans une complète obscurité Franz voulut se relever Il n'y parvint pas Et sa pensée s'endormit Ou, pour mieux dire S'arrêta brusquement Comme l'aiguille d'une horloge Dont le rousseur se casse Ce fut un sommeil étrange Ou plutôt une torpeur accablante Un absolu anéantissement de l'être Qui ne provenait pas De l'apaisement de l'esprit Combien de temps Avait duré ce sommeil Franz ne sut le constater Lorsqu'il se réveilla Sa montre arrêtée Ne lui indiquait plus l'heure Mais la crypte Était baignée de nouveau D'une lumière artificielle Franz s'élassa hors de son lit Fit quelques pas du côté De la première porte Elle était toujours ouverte Vers la seconde porte Elle était toujours fermée Il voulut réfléchir Et cela ne se fit pas sans peine Si son corps était remis Des fatigues de la veille Il se sentait la tête À la fois vide et pesante Combien de temps est-je dormi ? Se demanda-t-il Fait-il nuit ? Fait-il jour ? À l'intérieur de la crypte Il n'y avait rien de changé Si ce n'est que la lumière Avait été rétablie La nourriture renouvelée Le broc rempli d'une eau claire Quelqu'un était donc entré Pendant que Franz était plongé Dans cet accablement torpide On savait qu'il avait atteint Les profondeurs du bourg Il se trouvait au pouvoir Du baron Rodolphe de Gortz Était-il condamné À ne plus avoir aucune communication Avec ses semblables ? Ce n'était pas admissible Et d'ailleurs Il fuirait Puisqu'il pouvait encore le faire Il retrouverait la galerie Qui conduisait à la poterne Il sortirait du château Sortir ? Il se souvint alors Que la poterne s'était refermée Derrière lui Eh bien Il chercherait à gagner Le mur d'enceinte Et par une des embrasures De la courtine Il essaierait de se glisser au dehors Coute que coûte Il fallait qu'avant une heure Il se fût échappé du bourg Mais la Stila Renoncerait-il À parvenir jusqu'à elle ? Partirait-il Sans l'avoir arrachée À Rodolphe de Gortz ? Oui Et ce dont il n'aurait pu venir à bout Il le ferait Avec le concours des agents Que Rotsko Avait dû ramener De Carlsbourg Au village de Worst On se précipiterait À l'assaut De la vieille enceinte On fouillerait le bourg De fond en comble Cette résolution prise Il s'agissait De la mettre à exécution Sans perdre un instant Franz se leva Et il se dirigeait Vers le couloir Par lequel il était arrivé Lorsqu'une sorte de glissement Se produisit Derrière la seconde porte De la crypte C'était certainement Un bruit de pas Qui se rapprochait Lentement Franz vint placer son oreille Contre le ventail De la porte Et, retenant sa respiration Il écouta Les pas semblaient Se poser à intervalles réguliers Comme s'ils eussent Monté d'une marche À une autre Nul doute Qu'il y eut là Un second escalier Qui reliait la crypte Aux cours intérieurs Pour être prêt À tout événement Franz tira de sa gaine Le couteau Qu'il portait à la ceinture Et l'emmancha solidement Dans sa main Si c'était un des serviteurs Du comte de Gortz Qui entrait Il se jetterait sur lui Il lui arracherait ses clés Il le mettrait hors d'état De le suivre Puis, s'élançant Par cette nouvelle issue Il tenterait D'atteindre le donjon Si c'était le baron Rodolphe de Gortz Et il reconnaîtrait bien L'homme Qu'il avait aperçu Au moment où la styla Tombait sur la scène Du San Carlo Il le frapperait Sans pitié Cependant Les pas s'étaient arrêtés Au palier Qui formait le seuil extérieur Franz ne faisant pas Un mouvement Attendait Que la porte s'ouvrit Elle ne s'ouvrit pas Et une voix D'une douceur infinie Arriva jusqu'au jeune comte C'était la voix De la styla Oui Mais sa voix Un peu affaiblie Avec toutes ses inflexions Son charme inexprimable Ses caressantes modulations Admirables instruments De cet art merveilleux Qui semblait être mort Avec l'artiste Et la styla répétait La plaintive mélodie Qui avait bercé Le rêve de Franz Lorsqu'il sommeillait Dans la grande salle De l'auberge De Werst Nel guardino De mille Fiori Andiamo Mio Cuore Ce chant pénétrait Franz Jusqu'au plus profond De son âme Il l'aspirait Il le buvait Comme une liqueur divine Tandis que la styla Tandis que la styla Semblait l'inviter A la suivre Répétant Andiamo Mio Kuro Andiamo Et pourtant La porte ne s'ouvrait pas Pour lui livrer passage Ne pourrait-il donc Arriver jusqu'à la styla La prendre entre ses bras L'entraîner hors du borgue Stila Ma styla S'écria-t-il Et il se jeta sur la porte Qui résista à ses efforts Déjà le chant Semblait s'affaiblir La voix s'éteindre Les pas s'éloignés Franz Agenouillé Cherchait à ébranler les aies Se déchirant les mains Aux ferrures Appelant toujours la styla Dont la voix Ne s'entendait presque plus C'est alors Qu'une effroyable pensée Lui traversa l'esprit Comme un éclair Folle S'écria-t-il Elle est folle Puisqu'elle ne m'a pas reconnu Puisqu'elle n'a pas répondu Depuis cinq ans Enfermée ici Au pouvoir de cet homme Ma pauvre styla Sa raison s'est égarée Alors Il se releva Les yeux hagards Les gestes désordonnés La tête en feu Moi aussi Je sens que ma raison s'égare Répétait-il Je sens que je vais devenir fou Fou comme elle Il allait Et venait à travers la crypte Avec les bons d'un fauvre Dans sa cage Non Répéta-t-il Non Il ne faut pas que ma tête se perde Il faut que je sorte de Bourg J'en sortirai Et il s'élança vers la première porte Elle venait de se fermer sans bruit Franz ne s'en était pas aperçu Pendant qu'il écoutait la voix de la styla Après avoir été emprisonné Dans l'enceinte de Bourg Il était maintenant Emprisonné dans la crypte Fin de la section 13 Enregistrée par Stéphanie Section 14 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Le Château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 14 Franz était atterré Ainsi qu'il avait pu le craindre La faculté de réfléchir La compréhension des choses L'intelligence nécessaire pour en déduire les conséquences Lui échappait peu à peu Le seul sentiment qui persistait en lui C'était le souvenir de la styla C'était l'impression de ce chant Que les échos de cette sombre crypte Ne lui renvoyaient plus Avait-il donc été le jouet d'une illusion ? Non, mille fois non C'était bien la styla Qui l'avait entendue tout à l'heure Et c'était bien elle Qui l'avait vue sur le bastion du château Alors cette pensée le reprit Cette pensée qu'elle était privée de raison Et ce coup horrible Le frappa comme s'il venait de la perdre Une seconde fois « Folle » se répéta-t-il Oui, folle Puisqu'elle n'a pas reconnu ma voix Puisqu'elle n'a pas pu répondre Folle, folle Et cela n'était que trop vraisemblable Ah ! S'il pouvait l'arracher de ce bourg L'entraîner au château de Krajowa Se consacrer tout entier à elle Ses soins, son amour Seraient bien lui rendre la raison Voilà ce que disait Franz En proie à un effrayant délire Et plusieurs heures s'écoulèrent Avant qu'il eût repris possession de lui-même Il essayait alors de raisonner froidement De se reconnaître dans le chaos de ses pensées Il faut m'enfuir d'ici Se dit-il Comment ? Dès qu'on rouvrira cette porte Oui, c'est pendant mon sommeil Que l'on vient renouveler ses provisions J'attendrai Je feindrai de dormir Un soupçon lui vint alors C'est que l'eau du broc Devait renfermer quelques substances soporifiques S'il avait été plongé dans ce lourd sommeil Dans ce complet anéantissement Dont la durée lui échappait C'était pour avoir bu de cette eau Eh bien, il n'en boirait plus Il ne toucherait même pas aux aliments Qui avaient été déposés sur cette table Un des gens du bourg ne tarderait pas à rentrer Et bientôt ? Bientôt ? Quand savait-il ? En ce moment, le soleil montait-il vers le zénith Ou s'abaissait-il sur l'horizon ? Faisait-il jour ou nuit ? Aussi franc de se cherchait-il À surprendre le bruit d'un pas Qui se fut approché de l'une ou de l'autre porte Mais aucun bruit n'arrivant jusqu'à lui Il rampait le long des murs de la crypte La tête brûlante, l'œil égaré, l'oreille bourdonnante La respiration halotante sous l'oppression d'une atmosphère alourdie Qui se renouvelait à peine à travers le joint des portes Soudain, à l'angle de l'un des piliers de droite Il sentit un souffle plus frais arriver à ses lèvres En cet endroit existait-il donc une ouverture Par laquelle pénétrait un peu de l'air du dehors ? Oui, il y avait un passage qu'on ne soupçonnait pas sous l'ombre du pilier Se glisser entre les deux parois Se diriger vers une assez vague clarté Qui semblait venir d'en haut C'est ce que le jeune comte eût fait en un instant Là s'arrondissait une petite cour Large de cinq à six pas Dont les murailles s'élevaient d'une centaine de pieds On eût dit le fond d'un puits Qui servait de préau à cette cellule souterraine Et par lequel tombait un peu d'air et de clarté Franz put s'assurer qu'il faisait jour encore A l'orifice supérieur de ce puits Se dessinait un angle de lumière Oblique au niveau de la margelle Le soleil avait accompli au moins la moitié de sa course diurne Car cet angle lumineux tendait à se rétrécir Il devait être environ cinq heures du soir De là cette conséquence C'est que le sommeil de Franz Se serait prolongé pendant au moins quarante heures Et il ne douta pas Qu'il n'eût été provoqué par une boisson soporifique Or comme le jeune comte Hérozco Avaient quitté le village de Werst l'avant-veille Onze juin C'était la journée du treize qui allait s'achever Si humide que fut l'air au fond de cette cour Franz l'aspira à plein poumon Et se sentit un peu soulagé Mais s'il avait espéré qu'une évasion serait possible Par ce long tube de pierre Il fut vite détrompé Tenté de s'élever le long de ses parois Qui ne présentaient aucune saillie Était impraticable Franz revint à l'intérieur de la crypte Puisqu'il ne pouvait s'enfuir que par l'une des deux portes Il voulut se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouvait La première porte par laquelle il était arrivé Était très solide, très épaisse Et devait être maintenue extérieurement par des verrous engagés dans une gâche de fer Donc inutile d'essayer d'enforcer les venteaux La seconde porte, derrière laquelle s'était faite entendre la voix de la styla Semblait moins bien conservée Les planches étaient pourries par endroits Peut-être ne serait-il pas trop difficile de se frayer passage de ce côté Oui, c'est par là, c'est par là, se dit Franz, qui avait repris son sang-froid Mais il n'y avait pas de temps à perdre Car il était probable que quelqu'un entrerait dans la crypte Dès qu'on le supposerait endormi sous l'influence de la boisson somnifère Le travail marcha plus vite qu'il n'aurait pu l'espérer La moisissure ayant rongé le bois autour de l'armature métallique Qui retenait les verrous contre l'embrasure Avec son couteau, Franz parvint à en détacher la partie circulaire Opérant presque sans bruit, s'arrêtant parfois, prêtant l'oreille S'assurant qu'il n'entendait rien au dehors Trois heures après, les verrous étaient dégagés Et la porte s'ouvrait en grinçant sur ses gonds Franz regagna alors la petite cour Afin de respirer un air moins étouffant En ce moment, l'angle lumineux ne se découpait plus à l'orifice du puits Preuve que le soleil était déjà descendu au-dessous du Redzietza La cour se trouvait plongée dans une obscurité profonde Quelques étoiles brillaient à l'ovale de la margelle Comme si on les eut regardées par le tube d'un long télescope De petits nuages s'en allaient lentement Au souffle intermittent de ces brises qui mollissent avec la nuit Certaines teintes de l'atmosphère indiquaient aussi que la lune, à demi-pleine encore, avait dépassé l'horizon des montagnes de l'Est Il devait être à peu près neuf heures du soir Franz se rendra pour prendre un peu de nourriture et se désaltérer à l'eau de la vasque Ayant d'abord renversé celle du broc Puis, fixant son couteau à sa ceinture, il franchit la porte qu'il repoussa derrière lui Et peut-être maintenant allait-il rencontrer l'infortunée Stila, errant à travers ses galeries souterraines A cette pensée, son cœur battait à se rompre Dès qu'il eut fait quelques pas, il heurta une marche Ainsi qu'il l'avait pensé, là commençait un escalier Dont il compta les degrés en le montant, soixante seulement Au lieu des soixante-dix-sept qu'il avait dû descendre pour arriver au seuil de la crypte Il s'en fallait donc que de quelques huit pieds qu'il fût revenu au niveau du sol N'imaginant rien de mieux, d'ailleurs, que de suivre l'obscur corridor Dont ses deux mains étendues frôlaient les parois, il continua d'avancer Une demi-heure s'écoula, sans qu'il eût été arrêté ni par une porte ni par une grille Mais de nombreux coups de l'avait empêché de reconnaître sa direction par rapport à la courtine Qui faisait face au plateau d'Orgale Après une halte de quelques minutes, pendant lesquelles il reprit haleine Franz se remit en marche, et il semblait que ce corridor fût interminable Quand un obstacle l'arrêta C'était la paroi d'un mur de briques En tâtant à diverses hauteurs, sa main ne rencontra pas la moindre ouverture Il n'y avait aucune issue de ce côté Franz ne put retenir un cri Tout ce qu'il avait conçu d'espoir se brisait contre cet obstacle Ses genoux fléchirent, ses jambes se dérobèrent Il tomba le loin de la muraille Mais, au niveau du sol, la paroi présentait une étroite crevasse Dont les briques disjointes adhéraient à peine et s'ébranlaient sous les doigts « Par là ! oui, par là ! » s'écria Franz Et il commençait à enlever les briques une à une lorsqu'un bruit se fit entendre de l'autre côté Franz s'arrêta Le bruit n'avait pas cessé et, en même temps, un rayon de lumière arrivait à travers la crevasse Franz se regarda Là était la vieille chapelle du château À quel lamentable état de délabrement le temps et l'abandon l'avaient réduite Une voûte à demi effondrée Dont quelques nervures se raccordaient encore sur des piliers gibeux Deux ou trois arceaux de style ogival menaçant ruines Un fenestrage disloqué où se dessinaient de frais le menot du gothique flamboyant Ça et là, un marbre poussiéreux sous lequel dormait quelques ancêtres de la famille de Gortz Au fond du chevet, un fragment d'autel dont le retable montrait des sculptures égratignées Puis un reste de la toiture coiffant le dessus de l'abside qui avait été épargné par les rafales Enfin, au fait du portail, le campanil branlant d'où pondait une corde jusqu'à terre La corde de cette cloche, qui tintait quelquefois à l'inexprimable épouvante des gens de Werst Attardés sur la route du col Dans cette chapelle, déserte depuis si longtemps, ouverte aux intempéries du climat des Carpathes Un homme venait d'entrer, tenant à la main un fanal, dont la clarté mettait sa face en pleine lumière Franz reconnut aussitôt cet homme C'était orphanique, cet excentrique dont le baron faisait son unique société pendant son séjour dans les grandes villes italiennes Cet original que l'on voyait passer à travers les rues, gesticulant et se parlant à lui-même Ce savant incompris, cet inventeur toujours à la poursuite de quelques chimères Et qui mettait certainement ses inventions au service de Rodolphe de Gortz Si donc Franz avait pu conserver jusque-là quelques doutes sur la présence du baron au château des Carpathes Même après l'apparition de la styla, ce doute se fut changé en certitude, puisqu'Orphanique était là devant ses yeux Qu'avait-il à faire dans cette chapelle en ruine à cette heure avancée de la nuit? Franz essaya de s'en rendre compte, et voici ce qu'il vit assez distinctement Orphanique, courbé vers le sol, venait de soulever quelques cylindres de fer, auxquels il attachait un fil, qui se déroulait d'une bobine déposée dans un coin de la chapelle Et telle était l'attention qu'il apportait à ce travail, qu'il n'eût pas même aperçu le jeune comte si celui-ci avait été à même de s'approcher Ah ! pourquoi la crevasse que Franz avait entrepris d'élargir n'était-elle pas suffisante pour lui livrer passage? Il serait entré dans la chapelle, il se serait précipité sur Orphanique, il l'aurait obligé à le conduire au donjon Mais peut-être était-il heureux qu'il fût hors d'état d'un gérassi, car en cas que sa tentative eût échoué, le baron de Gortz lui aurait fait payer de sa vie les secrets qu'il venait de découvrir Quelques minutes après l'arrivée de Orphanique, un autre homme pénétra dans la chapelle C'était le baron Rodolphe de Gortz, l'inoubliable physionomie de ce personnage n'avait pas changé Il ne semblait même pas avoir vieilli, avec sa figure pâle et longue que le fanal éclairait de bas en haut Ses longs cheveux grisonnants, rejetés en arrière, son regard étincelant jusqu'au fond de ses noires orbites Rodolphe de Gortz s'approcha pour examiner le travail dont s'occupait Orphanique Et voici les propos qui furent échangés d'une voix brève entre ces deux hommes Section 15 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 15 Le raccordement de la chapelle est-il terminé, Orphanique ? Je viens de l'achever Tout est préparé dans les casemates des bastions ? Tout Maintenant, les bastions et la chapelle sont directement reliés au donjon ? Ils le sont Et après que l'appareil aura lancé le courant, nous aurons le temps de nous échapper ? Nous l'aurons A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col de Vulcan était libre ? Il l'est Il y eut alors quelques instants de silence, tandis que Orphanique, ayant repris son fanal, ont projeté la clarté à travers les profondeurs de la chapelle. « Ah ! Mon vieux burg ! » s'écria le baron, « tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. » Et Rodolphe de Gordes prononça ces mots d'un ton qui fut frémir le jeune comte. « Vous avez entendu ce qui se disait à Verst ? » demanda-t-il à Orphanique. « Il y a cinquante minutes, le fil m'a rapporté les propos que l'on tenait dans l'auberge du roi Matthias. » « Est-ce que l'attaque est pour cette nuit ? » « Non, elle ne doit avoir lieu qu'au lever du jour. » « Depuis quand, ce Rotsko, est-il revenu à Verst ? » « Depuis deux heures, avec les agents de la police qu'il a ramenés de Carlsbourg. » « Eh bien, puisque le château ne peut plus se défendre, » répéta le baron de Gordes, « du moins écrasera-t-il sous ces débris ce France de Telec et tous ceux qui lui viendront en aide. » Puis, au bout de quelques moments, « Et ce fil, Orphanique ? » reprit-il. « Il ne faut pas que l'on puisse jamais savoir qu'il établissait une communication entre le château et le village de Verst. » « On ne le saura pas. Je détruirai ce fil. » À notre avis, l'heure est venue de donner une explication de certains phénomènes qui se sont produits au cours de ce récit et dont l'origine ne devrait pas tarder à être révélée. À cette époque, nous ferons très particulièrement remarquer que cette histoire s'est déroulée dans l'une des dernières années du XIXe siècle. L'emploi de l'électricité, qui est à juste titre considérée comme l'âme de l'univers, avait été poussé au dernier perfectionnement. L'illustre Edison et ses disciples avaient parachevé leur œuvre. Entre autres appareils électriques, le téléphone fonctionnait alors avec une précision si merveilleuse que les sons recueillis par les plaques arrivaient librement à l'oreille sans l'aide de cornet. Ce qui se disait, ce qui se chantait, ce qui se murmurait même, on pouvait l'entendre, quelle que fût la distance. Et deux personnes, séparées par des milliers de lieux, causées entre elles comme si elles eussent été en face l'une de l'autre. Depuis bien des années déjà, Orphanik, l'inséparable du baron Rodolphe de Gortz, était, en ce qui concerne l'utilisation pratique de l'électricité, un inventeur de premier ordre. Mais on le sait, ses admirables découvertes n'avaient pas été accueillies comme elles le méritaient. Le monde savant n'avait voulu voir en lui qu'un fou au lieu d'un homme de génie dans son art. De là, cette implacable haine que l'inventeur ait conduit et rebuté avait voué à ses semblables. Ce fut en ces conditions que le baron de Gortz rencontra Orphanik, talonné par la misère. Il encouragea ses travaux, il lui ouvrit sa bourse, et, finalement, il se l'attacha à la condition toutefois que le savant lui réserverait le bénéfice de ses inventions et qu'il serait seul à en profiter. Au total, ces deux personnages, originaux et maniaques chacun à sa façon, étaient bien de nature à s'entendre. Ainsi, depuis leur rencontre, ne se séparèrent-ils plus, pas même lorsque le baron de Gortz suivait la Stia à travers toutes les villes de l'Italie. Mais, tandis que le mélomane s'énivrait du champ de l'incomparable artiste Orphanik, ne s'occupait que de compléter les découvertes réalisées par les électriciens pendant ces dernières années, à perfectionner leurs applications, à en tirer les plus extraordinaires effets. Après les incidents qui terminèrent la carrière dramatique de la Stia, le baron de Gortz disparut sans que l'on pût savoir ce qu'il était devenu. Or, en quittant Naples, c'était au château des Carpathes qu'il était allé se réfugier, accompagné de Orphanik, très satisfait de s'y enfermer avec lui. Lorsqu'il eut pris la résolution d'enfouir son existence entre les murs de ce vieux burgue, l'intention du baron de Gortz était qu'aucun habitant du pays ne put soupçonner ce retour et que personne ne fût tenté de lui rendre visite. Il va sans dire qu'Orphanik et lui avaient le moyen d'assurer très suffisamment la vie matérielle dans le château. En effet, il existait une communication secrète avec la route du col de Vulcan et c'est par cette route qu'un homme sûr, un ancien serviteur du baron que nul ne connaissait, introduisait à date fixe tout ce qui était nécessaire à l'existence du baron Rodolphe et de son compagnon. En réalité, ce qui restait du burgue et notamment le château central était moins délabré qu'on ne le croyait et même plus habitable qu'on ne l'exigeait des besoins de ses hôtes. Ainsi, pourvu de tout ce qu'il fallait pour ses expériences, Orphanik put-il s'occuper de ses prodigieux travaux dont la physique et la chimie lui fournissaient des éléments. Et alors, l'idée lui vant de les utiliser en vue d'éloigner les importuns. Le baron de Gortz accueillait la proposition avec empressement et Orphanik installa une machinerie spéciale destinée à épouvanter le pays en introduisant des phénomènes qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention diabolique. Mais en premier lieu, il importait au baron de Gortz d'être tenu au courant de ce qui se disait au village le plus rapproché. Y avait-il donc un moyen d'entendre causer les gens sans qu'ils puissent s'en douter ? Oui, si l'on réussissait à établir une communication téléphonique entre le château et cette grande salle de l'auberge de roi Matthias où les notables de Verst avaient l'habitude de se réunir chaque soir. C'est ce que Orphanik effectua non moins adroitement que secrètement dans les conditions les plus simples. Un fil de cuivre revêtu de sa gagne isolante et dont un bout remontait au premier étage du donjon fut déroulé sous les eaux du Niade jusqu'au village de Verst. Ce premier travail accompli, Orphanik, se donnant pour un touriste, vint passer une nuit au roi Matthias afin de raccorder ce fil à la grande salle de l'auberge. On le comprend, il ne lui fut pas difficile de ramener l'extrémité plongée dans le lit du torrent à la hauteur de cette fenêtre de la façade postérieure qui ne s'ouvrait jamais. Puis, ayant placé un appareil téléphonique que cachait l'épée fouillie du feuillage, il y rattacha le fil. Or, cet appareil étant merveilleusement disposé pour émettre comme pour recueillir les sons, il s'ensuivit que le baron de Gorce pouvait entendre tout ce qui se disait au roi Matthias et y faire entendre aussi tout ce qui lui convenait. Durant les premières années, la tranquillité du Burg ne fut aucunement troublée. La mauvaise réputation dont il jouissait suffisait à en écarter les habitants de Verst. D'ailleurs, on le savait abandonné depuis la mort des derniers serviteurs de la famille. Mais un jour, à l'époque où commence ce récit, la lunette du berger Fric permet d'apercevoir une fumée qui s'échappait de l'une des cheminées du donjon. À partir de ce moment, les commentaires reprirent de plus belle et l'on sait ce qui en résulta. C'est alors que la communication téléphonique fut utile, puisque le baron de Gorce et Orphanique purent être tenus au courant de tout ce qui se passait à Verst. C'est par le fil qu'ils connurent l'engagement qu'avait pris Nick Deck de se rendre au Burg. Et c'est par le fil qu'une voix menaçante se fit soudain entendre dans la salle du roi Matthias pour l'en détourner. Dès lors, le jeune forestier ayant persisté dans sa résolution, malgré cette menace, le baron de Gorce décida-t-il de lui infliger une telle leçon qu'il perdit l'envie d'y jamais revenir. Cette nuit-là, la machinerie de Orphanique, qui était toujours prête à fonctionner, produisit une série de phénomènes purement physiques, des natures à jeter l'épouvante sur le pays environnant. Cloches tintant aux campaniles de la chapelle, projections d'intenses flammes mélangées de sel marin qui donnaient à tous les objets une apparence spectrale, formidables sirènes où l'air comprimé s'échappait en mugissements épouvantables, silhouettes photographiques de monstres projetées au moyen de puissants réflecteurs, plaques disposées entre les herbes du fossé de l'enceinte et mises en communication avec des piles dont le courant avait saisi le docteur par ses bottes ferrées. Enfin, des charges électriques lancées des batteries du laboratoire et qui avaient renversé le forestier au moment où sa main se posait sur la ferrure du pont-levis. Ainsi que le baron de Gortz le pensait, après l'apparition de ces inexplicables prodiges, après la tentative de Nick Deck qui avait si mal tourné, la terreur fut au comble. Et, ni pour l'or, ni pour l'argent, personne n'eût voulu s'approcher, même à deux bons milles, de ce château des Carpathes, évidemment hanté par des êtres surnaturels. Rodolphe de Gortz devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune lorsque Franck de Telleck arriva au village de Verst. Tandis qu'il interrogeait soit Jonas, soit Maître Colt et les autres, sa présence à l'auberge du roi Matthias fut aussitôt signalée par le fil du Niade. La haine du baron de Gortz pour le jeune comte se ralluma avec le souvenir des événements qui s'étaient passés à Naples. Et non seulement Franck de Telleck était dans ce village à quelques milles du Burg, mais voilà que devant les notables, ils raillaient leurs absurdes superstitions, ils démolissaient cette répulation fantastique qui protégeait le château des Carpathes, ils s'engageaient même à prévenir les autorités de Carlsburg afin que la police vint mettre à néant toutes ces légendes. Aussi, le baron de Gortz résolut-il d'attirer Franz de Telleck dans le Burg et l'on sait par quels divers moyens il y était parvenu. La voix de la Stia envoyée à l'auberge du roi Matthias par l'appareil téléphonique avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice sur le terre-plein du bastion lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière montée à une des fenêtres du donjon l'avait guidée vers la poterne qui s'était ouverte pour lui donner passage. Au fond de cette crypte éclairée électriquement de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante entre les murs de cette cellule où des aliments lui étaient apportés alors qu'il dormait dans un sommeil léthargique dans cette prison enfouie sous les profondeurs du Burg et dont la porte s'était refermée sur lui. Franz de Telleck était au pouvoir du baron de Gortz et le baron de Gortz comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir. Tels étaient les résultats obtenus par cette collaboration mystérieuse de Rudolf de Gortz et de son complice Orphanique. Mais à son extrême dépit le baron savait que l'éveil avait été donné par Rotsko qui n'ayant point suivi son maître à l'intérieur du château avait prévenu les autorités de Carlsbourg. Une escouette d'agents était arrivée au village de Verst et le baron de Gortz allait avoir affaire à trop forte partie. En effet, comment Orphanique et lui parviendraient-ils à se défendre contre une troupe nombreuse ? Les moyens employés contre Nick Deck et le docteur Patak seraient insuffisants car la police ne croit guère aux interventions diaboliques. Aussi, tous deux s'étaient-ils déterminés à détruire le burg de fond en comble et ils n'attendaient plus que le moment d'agir. Un courant électrique était préparé pour mettre le feu aux charges de Minamite qui avait été enterré sous le donjon, les bastions, la vieille chapelle et l'appareil destiné à lancer ce courant devait laisser au baron de Gortz et à son complice le temps de fuir par le tunnel du col de Vulcan. Puis, après l'explosion dont le jeune comte et nombre de ceux qui auraient escaladé l'enceinte du château seraient les victimes, tous deux s'enfuiraient si loin que jamais on ne retrouverait leurs traces. Ce qu'il venait d'entendre de cette conversation avait donné à France l'explication des phénomènes du basset. Il savait maintenant qu'une communication téléphonique existait entre le château des Carpathes et le village de Verst. Il n'ignorait pas non plus que le burgue allait être anéanti dans une catastrophe qui lui coûterait la vie et serait fatale aux agents de la police amenés par Otsco. Il savait enfin que le baron de Gortz et Orsanic aurait le temps de fuir. Fuir en entraînant la stia inconsciente. Ah ! Pourquoi France ne pouvait-il forcer l'entrée de la chapelle se jeter sur ces deux hommes ? Il les aurait terrassés. Il les aurait frappés. Il les aurait mis hors d'état de nuire. Il aurait pu empêcher l'effroyable ruine. Mais ce qui était impossible en ce moment ne le serait peut-être pas après le départ du baron. Lorsque tous deux auraient quitté la chapelle, France, se jetant sur leurs traces, les poursuivrait jusqu'au donjon et, Dieu aidant, ils feraient justice. Le baron de Gortz et Orsanic étaient déjà au fond du chevet. France ne les perdait pas du regard. Par quelle issue allait-il sortir ? Serait-ce une porte donnant sur l'une des cours de l'enceinte ou quelques couloirs intérieurs qui devaient raccorder la chapelle avec le donjon ? Car il semblait que toutes les constructions du Burg communiquaient entre elles. Peu importait si le jeune comte ne rencontrait pas un obstacle qu'il ne pourrait franchir. En ce moment, quelques paroles furent encore échangées entre le baron de Gortz et Orphanic. « Il n'y a plus rien à faire ici ? » « Rien. Alors séparons-nous. » « Votre intention est toujours que je vous laisse seul dans le château ? » « Oui, Orphanic, et partez à l'instant par le tunnel du col de Vulcan. » « Mais vous... » « Je ne quitterai le Burg qu'au dernier instant. » « Il est bien convenu que c'est à Bistris que je dois aller vous attendre ? » « A Bistris. » « Restez donc, baron Rodolphe, et restez seul, puisque c'est votre volonté. » « Oui, car je veux l'entendre. Je veux l'entendre encore une fois pendant cette dernière nuit que j'aurai passé au château des Carpathes. » Quelques instants encore et le baron de Gortz, avec Orphanic, avait quitté la chapelle. Bien que le nom de la Stille n'eût pas été prononcé dans cette conversation, Franz l'avait compris. C'était d'elle que venait de parler Rodolphe de Gortz. Fin du chapitre 15 Enregistré par Isade Quelque part en France Section 16 2 Le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 16 Le désastre était imminent. Franz ne pouvait le prévenir qu'en mettant le baron de Gortz hors d'état d'exécuter son projet. Il était alors 11 heures du soir. Ne craignant plus d'être découvert, Franz reprit son travail. Les briques de la paroi se détachaient assez facilement et son épaisseur était telle qu'une demi-heure s'écoula avant que l'ouverture fût assez large pour lui livrer passage. Dès que Franz eut mis le pied à l'intérieur de cette chapelle ouverte à tous les vents, il se sentit ranimé par l'air du dehors. À travers les déchirures de la nef et l'embrasure des fenêtres, le ciel laissait voir de légers nuages chassés par la brise. Ça et là apparaissaient quelques étoiles que faisaient palir l'éclat de la lune montant sur l'horizon. Il s'agissait de trouver la porte qui s'ouvrait au fond de la chapelle et par laquelle le baron de Gorce et Orphanique était sorti. C'est pourquoi, ayant traversé la nef obliquement, Franz s'avança vers le chevet. En cette partie très obscure où ne pénétraient pas les rayons lunaires, son pied se heurtait à des débris de tombe et aux fragments détachés de la voûte. Enfin, à l'extrémité du chevet, derrière le retable de l'hôtel, près d'une sombre encoignure, Franz sentit une porte vermoulu céder sous sa poussée. Cette porte s'ouvrait sur une galerie qui devait traverser l'enceinte. C'est par là que le baron de Gorce et Orphanique était entré dans la chapelle et c'était par là qu'il venait d'en sortir. Dès que Franz fut dans la galerie, il se trouva de nouveau au milieu d'une complète obscurité. Après nombre de détours, sans avoir eu ni à monter ni à descendre, il était certain de s'être maintenu au niveau des cours intérieurs. Une demi-heure plus tard, l'obscurité parut être moins profonde. Une demi-clarté se glissait à travers quelques ouvertures latérales de la galerie. Franz put marcher plus rapidement et il déboucha dans une large casemate ménagée sous ce terre-plein du bastion qui flanquait l'angle gauche de la courtine. Cette casemate était percée d'étroites meurtrières par lesquelles pénétraient les rayons de la lune. À l'opposé, il y avait une porte ouverte. Le premier soin de Franz fut de se placer devant une des meurtrières afin de respirer cette fraîche brise de la nuit durant quelques secondes. Mais au moment où il allait se retirer, il crut apercevoir deux ou trois ombres qui se mouvaient à l'extrémité inférieure du plateau d'Orgale, éclairée jusqu'au sombre massif de la sapinière. Franz regarda. Quelques hommes allaient et venaient sur ce plateau, un peu en avant des arbres, sans doute et des agents de Carlsbourg, ramenés par Rothschow. S'étaient-ils donc décidés à opérer de nuit dans l'espoir de surprendre les hôtes du château ou attendaient-ils en cet endroit les premières lueurs de l'aube ? Quel effort Franz dut faire sur lui-même pour retenir le cri prêt à lui échapper. Pour ne pas appeler Rothschow, tu aurais bien su entendre et reconnaître sa voix. Mais ce cri pouvait arriver jusqu'au donjon et avant que les agents eussent escalader l'enceinte, Rodolphe de Gortz aurait le temps de mettre son appareil en activité et de s'enfuir par le tunnel. Franz parvint à se maîtriser et s'éloigna de la meurtrière. Puis, la casemate traversée, il franchit la porte et continua de suivre la galerie. Cinq cents pas plus loin, il arriva au seuil d'un escalier qui se déroulait dans l'épaisseur du mur. Était-il enfin au donjon qui se dressait au milieu de la place d'armes ? Il avait lieu de le croire. Cependant, cet escalier ne devait pas être l'escalier principal qui accédait aux divers étages. Il ne se composait que d'une suite d'échelons circulaires disposés comme les filets d'une vis à l'intérieur d'une cage étroite et obscure. Franz monta son bruit, écoutant, mais n'entendant rien. Et, au bout d'une vingtaine de marches, il s'arrêta sur un palier. Là, une porte s'ouvrait, attenant à la terrasse, dont le donjon était entouré à son premier étage. Franz se glissa le long de cette terrasse et, en prenant le soin de s'abriter derrière le parapet, il regarda dans la direction du plateau d'Orgale. Plusieurs hommes apparaissaient encore au bord de la sapinière et rien n'indiquait qu'il voulut se se rapprocher du burgue. Décidé à rejoindre le baron de Gortz avant qu'il se fût enfui par le tunnel du col, Franz contourna l'étage et arriva devant une autre porte où la vis de l'escalier reprenait sa révolution ascendante. Il mit le pied sur la première marche, appuya ses deux mains aux parois et commença à monter. Toujours même silence. L'appartement du premier étage n'était point habité. Franz se hâta d'atteindre les paliers qui donnaient accès aux étages supérieurs. Lorsqu'il eut atteint le troisième palier, son pied ne rencontra plus de marche. Là, se terminait l'escalier qui desservait l'appartement le plus élevé du donjon, celui qui couronnait la plateforme crénelée où flottait autrefois l'étendard des barons de Gortz. La paroi, à gauche du palier, était percée d'une porte fermée en ce moment. À travers le trou de la serrure, dont la clé était en dehors, filtrait un vif rayon de lumière. Franz écouta et ne perçut aucun bruit à l'intérieur de l'appartement. En appliquant son œil à la serrure, il ne distingua que la partie gauche d'une chambre qui était très éclairée, la partie droite étant plongée dans l'ombre. Après avoir tourné la clé doucement, Franz poussa la porte. Une salle spacieuse occupait tout cet étage supérieur du donjon. Sur ses murs circulaires s'appuyait une voûte à caissons dont les nervures, en se rejoignant au centre, se fondaient en un lourd pendentif. Des tentures épaisses d'anciennes tapisseries à personnages recouvraient ses parois. Quelques vieux meubles, bahus, dressoirs, fauteuils, escabeaux, la meublaient assez artistement. Aux fenêtres pendaient des pérideaux qui ne laissaient rien passer au dehors de la clarté intérieure. Sur le plancher se développait un tapis de haute laine sur lequel s'amortissaient les pas. L'arrangement de la salle était au moins bizarre et, en y pénétrant, Franz fut surtout frappée du contraste qu'elle offrait suivant qu'elle était bénie dans l'ombre ou la lumière. À droite de la porte, le fond disparaissait au milieu d'une profonde obscurité. À gauche, au contraire, une estrade dont la surface était drapée d'étoffes noires recevait une puissante lumière due à quelque appareil de concentration placé en avant mais de manière à ne pouvoir être aperçu. À une dizaine de pieds de cette estrade dont il était séparé par un écran à hauteur d'appui, se trouvait un antique fauteuil à long dossier que l'écran entourait d'une sorte de pénombre. Près du fauteuil, une petite table recouverte d'un tapis supportait une boîte rectangulaire. Cette boîte, longue de 12 à 15 pouces, large de 5 à 6, dont le couvercle incrusté de pierreries était relevé, contenait un cylindre métallique. Dès son entrée dans la salle, Franz s'aperçut que le fauteuil était occupé. Là, en effet, il y avait une personne qui gardait une complète immobilité, la tête renversée contre le dos du fauteuil, les paupières closes, le bras droit étendu sur la table, la main appuyée sur la partie antérieure de la boîte. C'était Rodolphe de Gortz. Était-ce donc pour s'abandonner au sommeil que le baron avait voulu passer cette dernière nuit à l'extrême étage du vieux donjon ? Non, cela ne pouvait être, d'après ce que Franz lui avait entendu dire à Orphanik. Le baron de Gortz était seul dans cette chambre d'ailleurs, et, conformément aux ordres qu'il avait reçus, il n'était pas douteux que son compagnon ne se fût déjà enfui par le tunnel. Et la Stilla, Rodolphe de Gortz n'avait-il pas dit aussi qu'il voulait l'entendre une dernière fois dans ce château des Carpathes avant qu'il n'eût été détruit par l'explosion ? Et pour quelle autre raison aurait-il regagné cette salle où elle devait venir chaque soir l'énivrer de son champ ? Où était donc la Stilla ? Franz ne la voyait ni ne l'entendait. Après tout, qu'importait, maintenant que Rodolphe de Gortz était à la merci du jeune comte, Franz saurait bien le contraindre à parler. Mais, étant donné l'état de surexcitation où il se trouvait, n'allait-il pas se jeter sur cet homme qu'il haïssait comme il en était haï qui lui avait enlevé la Stilla ? La Stilla, vivante et folle, folle par lui, et le frappait ? Franz vint se poster derrière le fauteuil. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour saisir le baron de Gortz et, le sang aux yeux, la tête perdue, il levait la main. Soudain, la Stilla apparut. Franz laissa tomber son couteau sur le tapis. La Stilla était debout sur l'estrade, en pleine lumière. Sa chevelure dénouée, ses bras tendus, admirablement belles dans son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, telle qu'elle s'était montrée sur le bastion du Burga. Ses yeux, fixés sur le jeune au compte, le pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Il était impossible que Franz ne fût pas vue d'elle. Et pourtant, la Stilla ne faisait pas un geste pour l'appeler. Elle n'en trouverait pas les lèvres pour lui parler. Hélas, elle était folle. Franz allait s'avancer sur l'estrade pour la saisir entre ses bras, pour l'entraîner au dehors. La Stilla venait de commencer à chanter. Sans quitter son fauteuil, le baron de Gortz s'était penché vers elle. Au paroxysme de l'extase, le dilettante respirait cette voix comme un parfum. Il la buvait comme une liqueur divine. Tel il était autrefois aux représentations des théâtres d'Italie, tel il était alors au milieu de cette salle, dans une solitude infinie, au sommet de ce donjon qui dominait la campagne transsylvaine. Oui, la Stilla chantait. Elle chantait pour lui, rien que pour lui. C'était comme un souffle exhalant de ses lèvres. qui semblait être immobile. Mais, si la raison l'avait abandonnée, du moins, son âme d'artiste lui était-elle restée toute entière. Franz, lui aussi, s'énivrait du charme de cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis cinq longues années. Il s'absorbait dans l'ardente contemplation de cette femme qu'il croyait ne jamais revoir et qui était là, vivante, comme si quelques miracles le ressuscitaient à ses yeux. Et ce chant de la Stilla, n'était-ce pas entre tous celui qui devait faire vibrer plus vivement au cœur de France les cordes du souvenir ? Oui, il avait reconnu le final de la tragique scène d'Orlando, ce final où l'âme de la cantatrice s'était brisée sur cette dernière phrase. Innamorata, mis au cœur trémant, Voglio morir. Franz la suivait, note par note, cette phrase ineffable. Il se disait qu'elle ne serait pas interrompue, comme elle l'avait été sur le théâtre sans carlo. Non, elle ne mourrait pas entre les lèvres de la Stilla, comme elle était morte à sa représentation d'adieu. Franz ne respirait plus. Toute sa vie était attachée à ce chant. Encore quelques mesures et ce chant s'achèverait dans toute son incomparable pureté. Mais voici que la voix commence à fublir. On dirait que la Stilla hésite, en répétant ces mots d'une douleur poignante. Voglio morir. La Stilla va-t-elle donc tomber sur cette estrade, comme elle est autrefois tombée sur la scène ? Elle ne tombe pas, mais le chant s'arrête, à la même mesure, à la même note qu'au théâtre de sans carlo. Elle pousse un cri, et c'est le même cri que Franz avait entendu ce soir-là. Et pourtant, la Stilla est toujours là, debout, immobile, avec son regard adoré, ce regard qui jette aux jeunes et ne compte toutes les tendresses de son âme. Franz s'élance vers elle. Il veut l'emporter, hors de cette salle, loin de ce château. À ce moment, il se rencontre face à face avec le baron qui venait de se relever. « Franz de Telleck ! » s'écrit Rodolphe de Gortz. « Franz de Telleck qui a pu s'échapper ! » Mais Franz ne lui répond même pas et, se précipitant vers l'estrade, « Stilla, ma chère Stilla ! » répète-t-il. « Toi, que je retrouve ici, vivante ! » « Vivante, la Stilla, vivante ! » s'écrit le baron de Gortz. Et cette phrase, ironique, s'achève dans un éclat de rire où l'on sent tout l'emportement de la rage. « Vivante ! » reprend Rodolphe de Gortz. « Eh bien ! Que Franck de Telleck essaie donc de me l'enlever ! » Franz a tendu les bras vers la Stilla dont les yeux sont ardemment fixés sur lui. À ce moment, Rodolphe de Gortz se baisse, ramasse le couteau qui s'est échappé de la main de Franz et le dirige vers la Stilla immobile. Franz se précipite sur lui afin de détourner le cou qui menace la malheureuse folle. Il est trop tard. Le couteau la frappe au cœur. Soudain, le bruit d'une glace qui se brise se fait entendre. Et avec les mille éclats de verre dispersés à travers la salle, disparaît la Stilla. Franz est demeuré inerte. Il ne comprend plus. Est-ce qu'il est devenu fou lui aussi ? Et alors, Rodolphe de Gortz de s'écrier. La Stilla échappe encore à Franz de Telleck. Mais sa voix, sa voix me reste. Sa voix est à moi, à moi seul et ne sera jamais à personne. Au moment où Franz va se jeter sur le baron de Gortz, ses forces l'abandonnent et il tombe sans connaissance au pied de l'estrade. Rodolphe de Gortz ne prend même pas garde où je le compte. Il saisit la boîte déposée sur la table. Il se précipite hors de la salle. Il descend au premier étage du donjon. Puis, arrivé sur la terrasse, il la contourne et il allait gagner l'autre porte lorsqu'une détonation retentit. Rotsko, posté au rebord de la contre-escarpe, venait de tirer sur le baron de Gortz. Le baron ne fut pas atteint mais la balle de Rotsko fracassa la boîte qu'il serrait entre ses bras. Il poussa un cri terrible. « Sa voix, sa voix ! » répétait-il. « Son âme, l'âme de la Stilla, elle est brisée, brisée, brisée ! » Et alors, les cheveux hérissés, les mains crispées, on le vit courir le long de la terrasse criant toujours « Sa voix, sa voix, ils m'ont brisé sa voix, qu'il soit maudit ! » Puis, ils disparurent à travers la porte au moment où Rotsko et Nick Deck cherchaient à escalader l'enceinte du burgue sans attendre l'escoie des agents de la police. Presque aussitôt, une formidable explosion fit trembler tout le massif du plaisard. Des gerbes de flammes s'élevèrent jusqu'aux nuages et une avalanche de pierres retomba sur la route du vulcan. Des bastions, de la courtine, du donjon, de la chapelle du château des Carpathes, il ne restait plus qu'une masse de ruines fumantes à la surface du plateau d'Orgale. Fin du chapitre 16 Enregistré par ESAD Quelque part en France Section 17 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 17 On ne l'a point oublié. En se reportant à la conversation du baron et de Orphanique, l'explosion ne devait détruire le château qu'après le départ de Rodolphe de Gortz. Or, au moment où cette explosion s'était produite, il était impossible que le baron eût eu le temps de s'enfuir par le tunnel sur la route du col. Dans l'emportement de la douleur, dans la folie du désespoir, n'ayant plus conscience de ce qu'il faisait, Rodolphe de Gortz avait-il provoqué une catastrophe immédiate dont il devait avoir été la première victime ? Après les incompréhensibles paroles qui lui étaient échappées au moment où la balle de Rodzko venait de briser la boîte qui l'emportait, avait-il voulu s'ensevelir sous les ruines du Burg ? En tout cas, il fut très heureux que les agents, surpris par le coup de fusil de Rodzko, se trouvasse encore à une certaine distance lorsque l'explosion ébranla le massif. C'est à peine si quelques-uns furent atteints par les débris qui tombèrent au pied du plateau d'Orgale. Seuls, Rodzko et le forestier étaient alors au bas de la courtine et, en vérité, ce fut miracle qu'ils n'eussent pas été écrasés sous cette pluie de pierre. L'explosion avait donc produit son effet lorsque Rodzko, Nick Deck et les agents parvinrent, centre de peine, à franchir l'enceinte en remontant le fossé qui avait été à demi comblé par le renversement des murailles. Cinquante pas au-delà de la courtine, un corps fut relevé au milieu des décombres, à la base du donjon. C'était celui de Rodolphe de Gortz. Quelques anciens du pays, entre autres maîtres Colz, le reconnurent sans hésitation. Quant à Rodzko et à Nick Deck, ils ne songeaient qu'à retrouver le jeune comte. Puisque Franz n'avait pas reparu dans les délais convenus entre son soldat et lui, c'est qu'il n'avait pu s'échapper du château. Mais Rodzko n'osait espérer qu'il eût survécu, qu'il ne fût pas une des victimes de la catastrophe. Aussi pleurait-il à grosses larmes et Nick Deck ne savait comment le calmer. Cependant, après une demi-heure de recherche, le jeune comte fut retrouvé au premier étage du donjon, sous un arc-boutement de la muraille qu'il avait empêché d'être écrasé. « Mon maître, mon pauvre maître, monsieur le comte ! » Ce furent les premières paroles que prononcèrent Rodzko et Nick Deck lorsqu'ils se penchèrent sur Franz. Il devait le croire mort. Il n'était qu'évanoui. Franz rouvrit les yeux, mais son regard sans fixité ne semblait ni reconnaître Rodzko ni l'entendre. Nick Deck, qui avait soulevé le jeune comte dans ses bras, lui parla encore. Il ne fit aucune réponse. Ces derniers mots du chant de la styla s'échappaient seuls de sa bouche. « Innamorata, voglio morire. » Franz de Telec était fou. Fin de la section 17 enregistrée par Ezwa en Belgique en janvier 2021 Section 18 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 18 Personne, sans doute, puisque le jeune comte avait perdu la raison, n'aurait jamais eu l'explication des derniers phénomènes dont le Château des Carpathes avait été le théâtre sans les révélations qui furent faites dans les circonstances que voici. Pendant quatre jours, Orphanik avait attendu, comme c'était convenu, que le baron de Gortz vint le rejoindre à la bourgade de Bistritz. En ne le voyant pas reparaître, il s'était demandé s'il n'avait pas été victime de l'explosion. Poussé alors par la curiosité autant que par l'inquiétude, il avait quitté la bourgade, il avait repris la route de Verst et il était revenu rôder aux environs du Burg. Mal lui en prit, car les agents de la police ne tardèrent pas à s'emparer de sa personne sur les indications de Rotsko qui le connaissait et de longue date. Une fois dans la capitale du comitat, en présence des magistrats devant lesquels il fut conduit, Orphanik ne fit aucune difficulté de répondre aux questions qui lui furent posées au cours de l'enquête ordonnée sur cette catastrophe. Nous avouerons même que la triste fin du baron Rodolphe de Gortz ne parut pas émouvoir autrement ce savant égoïste et maniaque qui n'avait à cœur que ses inventions. En premier lieu, sur les demandes pressantes de Rotsko, Orphanik affirma que la styla était morte, bien morte et, ce sont les expressions mêmes dont il se servit, qu'elle était enterrée et bien enterrée depuis cinq ans dans le cimetière du Campa Santo Nuovo à Naples. Cette affirmation ne fut pas le moindre des étonnements que devait provoquer cette étrange aventure. En effet, si la styla était morte, comment se faisait-il que Franz eût pu entendre sa voix dans la grande salle de l'auberge, puis la voir apparaître sur le terre-plein du bastion, puis s'enivrer de son champ lorsqu'il était enfermé dans la crypte ? Enfin, comment l'avait-il retrouvée vivante dans la chambre du donjon ? Voici l'explication de ces divers phénomènes qui semblaient devoir être inexplicables. On se souvient de quel désespoir avait été saisi le baron de Gortz lorsque le bruit s'était répandu que la styla avait pris la résolution de quitter le théâtre pour devenir comtesse de Télec. L'admirable talent de l'artiste, c'est-à-dire toutes ses satisfactions de dilettante, allait lui manquer. Ce fut alors que Orphanik lui proposa de recueillir, au moyen d'appareils phonographiques, les principaux morceaux de son répertoire que la cantatrice se proposait de chanter à ses représentations d'adieu. Ses appareils étaient merveilleusement perfectionnés à cette époque et Orphanik les avait rendus si parfaits que la voix humaine n'y subissait aucune altération ni dans son charme ni dans sa pureté. Le baron de Gortz accepta l'offre du physicien. Des phonographes furent installés successivement et secrètement au fond de la loge grillée pendant le dernier mois de la saison. C'est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques, cavatines, romances d'opéra ou de concerts, entre autres, la mélodie de Stefano et cette ère finale d'Orlando qui fut interrompue par la mort de la Stilla. Voilà en quelles conditions le baron de Gortz était venu s'enfermer au château des Carpathes et là, chaque soir, il pouvait entendre les chants qui avaient été recueillis par ses admirables appareils. Et non seulement il entendait la Stilla comme s'il eût été dans sa loge, mais, ce qui peut paraître absolument incompréhensible, il la voyait comme si elle eût été vivante devant ses yeux. C'était un simple artifice d'optique. On n'a pas oublié que le baron de Gortz avait acquis un magnifique portrait de la cantatrice. Ce portrait la représentait en pied avec son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, sa magnifique chevelure dénouée. Or, au moyen de glaces inclinées suivant un certain angle calculé par Orphanique, lorsqu'un foyer puissant éclairait ce portrait placé devant un miroir, la Stilla apparaissait, par réflexion, aussi réelle que lorsqu'elle était pleine de vie et dans toute la splendeur de sa beauté. C'est grâce à cet appareil, transporté pendant la nuit sur le terre-plein du bastion, que Rodolphe de Gortz l'avait fait apparaître lorsqu'il avait voulu attirer Franz de Telec. C'est grâce à ce même appareil que le jeune comte avait revu la Stilla dans la salle du donjon, tandis que son fanatique admirateur s'enivrait de sa voix et de ses chants. Tels sont, très sommaires, les renseignements que donna Orphanique d'une manière plus détaillée au cours de son interrogatoire. Et, il faut le dire, c'est avec une fierté sans égale qu'il se déclara l'auteur de ses inventions géniales qu'il avait portées au plus haut degré de perfection. Cependant, si Orphanique avait matériellement expliqué ces divers phénomènes, ou plutôt ces « trucs » pour employer le mot consacré, ce qu'il ne s'expliquait pas, c'était pourquoi le baron de Gortz, avant l'explosion, n'avait pas eu le temps de s'enfuir par le tunnel du col du vulcan. Mais, lorsque Orphanique eut appris qu'une balle avait brisé l'objet que Rodolphe de Gortz emportait entre ses bras, il comprit. Cet objet, c'était l'appareil phonographique qui renfermait le dernier champ de la Stilla. C'était celui que Rodolphe de Gortz avait voulu entendre une fois encore dans la salle du donjon avant son effondrement. Or, cet appareil détruit, c'était la vie du baron de Gortz détruite aussi. Et, fou de désespoir, il avait voulu s'ensevelir sous les ruines du Burg. Le baron Rodolphe de Gortz a été inhumé dans le cimetière de Verst avec les honneurs dus à l'ancienne famille qui finissait en sa personne. Quant au jeune comte de Télec, Rodzko l'a fait transporter au château de Krajowa où il se consacre tout entier à soigner son maître. Orphanique, lui, a volontiers cédé les phonographes où sont recueillis les autres champs de la Stilla et, lorsque Frann s'entend la voix de la grande artiste, il y prête une certaine attention. Il reprend sa lucidité d'autrefois. Il semble que son âme s'essaye à revivre dans les souvenirs de cet inoubliable passé. De fait, quelques mois plus tard, le jeune comte avait recouvré la raison et c'est par lui qu'on a connu les détails de cette dernière nuit au château des Carpathes. Disons maintenant que le mariage de la charmante Myriota et de Nick Deck fut célébré dans la huitaine qui suivit la catastrophe. Après que les fiancés eurent reçu la bénédiction du pop au village de Vulcan, ils revinrent à Verst où maître Colst leur avait réservé la plus belle chambre de sa maison. Mais de ce que ces divers phénomènes ont été mis à jour d'une façon naturelle, il ne faudrait pas s'imaginer que la jeune femme ne croit plus aux fantastiques apparitions du burgue. Nick Deck a beau la raisonner, je l'associe, car il tient à ramener la clientèle au roi Matthias, elle n'est point convaincue, pas plus d'ailleurs que ne le sont maître Colst, le berger Frick, le magistère Hermo et les autres habitants de Verst. On comptera bien des années vraisemblablement avant que ces braves gens aient renoncé à leur superstitieuse croyance. Toutefois, le docteur Patak, qui a repris ses fanfaronnades habituelles, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre « Eh bien, ne l'avais-je pas dit ? » « Des génies dans le burgue ! » « Est-ce qu'il existe des génies ? » Mais personne ne l'écoute et on le prie même de se taire lorsque ses railleries dépassent la mesure. Du reste, le magistère Hermo n'a pas cessé de baser ses leçons sur l'étude des légendes transylvaines. Longtemps encore, la jeune génération du village de Verst croira que les esprits de l'autre monde hantent les ruines du château des Carpathes. Le château des Carpathes par Jules Verne